A la recherche du temps perdu, d'après l'oeuvre de Marcel Proust. Scénario de Lucchino Visconti et Susocechi Damico. Feuilleton en 15 épisodes. Découpage proposé par Emmanuel Douin. Marcel Proust n'a été filmé par personne, pas plus que par Sacha Guitry. A quoi ce film aurait-il ressemblé si jamais Proust avait accepté, si jamais les deux hommes ne s'étaient pas cordialement ignorés ? A qui l'auteur du côté de chez Swan aurait-il ressemblé ? A Charles Cohn ? Premier épisode. La belle saison à Balbec. Le petit chemin de fer qui conduit à Balbec roule dans la campagne ensoleillée. Aucun autre signe de vie dans le paysage que ce petit train qui avance lentement, on pourrait même dire péniblement. Toujours poussif, le petit train s'est arrêté en gare de Balbec-Plage. Et c'est en soufflant qu'il repart. Immobile près du tas de bagages, une vieille dame élégamment mais sévèrement habillée de noir, et un jeune homme, plutôt maigre, que nous ne voyons que de dos. La grand-mère et Marcel. Une chambre du grand hôtel de Balbec, intérieur jour, été. Dans sa chambre, Marcel s'est allongé tout habillé sur le lit. C'est la première fois que nous voyons distinctement son beau visage très pâle, et nous remarquons sa respiration un peu courte. Et surtout, ne manque pas de frapper au mur cette nuit, si tu as besoin de quelque chose. Mon lit est adossé au tien. La croissant est très mince. D'ici un moment, fais-le, pour voir si nous nous comprenons bien. Marcel tourne la tête pour regarder les meubles de la chambre, puis fixe le plafond. Salle à manger du grand hôtel à Balbec-Plage, extérieur, intérieur, nuit, été. La lumière des lampes se reflète sur la baie vitrée, formant des grosses tâches lumineuses. Les tables mises, les garçons évoluent silencieusement sur le parquet ciré et brillant. Les clients de l'hôtel, les hommes en smoking, les femmes en toilettes élégantes, sont observés par les pêcheurs et les petits bourgeois de Balbec qui, le soir, viennent avec leur famille et restent longtemps devant la baie vitrée, comme devant la glace d'un merveilleux aquarium à contempler le spectacle des messieurs et des dames qui dînent. Précédée d'un valet de pied en livrée et suivie d'une femme de chambre qui porte une corbeille de fruits, est entrée, dans la salle à manger, la vieille marquise de Ville-Parisie, parfaitement consciente du prestige de son rang et des hommages qui lui sont dus. La marquise esquisse un salut à l'adresse du directeur qui ne s'est pas encore redressé et tout de suite change d'expression. À la grande stupeur du directeur et au vif intérêt de tous les clients de l'hôtel, la marquise va rapidement vers la grand-mère et lui sert affectueusement les deux mains. Quelle surprise ! Je suis enchantée de vous voir. Puis-je m'asseoir un moment près de vous ? Monsieur ? Ma verre. Est-ce que vous êtes le fils du directeur au ministère ? Ah, il paraît que votre père est un homme charmant. Il fait un bien beau voyage en ce moment. Marcel fait quelques pas sur la digue de Balbeck, s'arrête et regarde la mer. Tout à coup, il se retourne comme s'il était attiré par un regard. À quelques pas de lui, il y a un monsieur d'une cinquantaine d'années, très grand, fort, des moustaches très noires, vêtus de sombre, qui fixe sur Marcel un regard intense et très attentif. Marcel est gêné par ce regard insistant. Finalement, le monsieur quitte Marcel des yeux et, tout en arrangeant la rosette qui est à sa boutonnière, se tourne pour regarder l'affiche d'un spectacle et prendre des notes sur un calepin qu'il sort de sa poche. Marcel, le long de la digue, fait encore quelques pas, puis se retourne pour regarder dans la direction où se trouvait le monsieur vêtu de sombre. Le monsieur n'est plus devant l'affiche et le groupe des jeunes filles a disparu au coin de la rue. Marcel revient mélancoliquement sur ses pas quand il voit sortir de l'hôtel la marquise de Ville-Parisie, accompagnée de sa grand-mère, d'un grand jeune homme mince, très blond et du monsieur plus âgé qui, tout à l'heure, l'a pris pour objet de son attention. Le voilà ! La marquise de Ville-Parisie fait signe à Marcel d'approcher. Robert de Saint-Loup et mon neveu, le baron de Guermante. Saint-Loup est vêtu avec une élégance extrême, d'une très légère étoffe écrue. À première vue, il a un port qui peut sembler hautain. Il porte le monocle, plus pour s'amuser à le faire tourner au bout de son cordon que par nécessité, alors qu'il salue en inclinant légèrement la tête le monsieur habillé de sombre qui a été présenté comme baron de Guermante tend deux doigts à Marcel. Charmaine. Mon Dieu, est-ce que je perds la tête ? Voilà que je t'appelle le baron de Guermante. Je vous présente le baron de Charlus. L'erreur n'est pas si grande. Tu es bien un Guermante. Dites-moi, ai-je bien entendu ? Madame de Ville-Parisie a dit à votre oncle qu'il était un Guermante. Mais oui, naturellement. C'est Palamed de Guermante. Mais des mêmes Guermantes qui ont un château près de Combray et qui prétendent descendre de Geneviève de Brabant ? Oui. Les princes et les ducs de Guermante ? C'est leur frère. Mon oncle porte le titre de baron de Charlus. Régulièrement, comme mon grand-oncle est mort, mon oncle Palamed aurait dû prendre le titre de prince des Lômes, qui était celui de son frère avant qu'il devint duc de Guermante, car dans cette famille-là, il change de nom comme de chemise. Mais mon oncle a sur tout cela des idées particulières. Et comme il trouve qu'on abuse un peu des duchés italiens, grandesses espagnoles, etc., bien qu'il eut le choix entre quatre ou cinq titres de prince, il a gardé celui de baron de Charlus par protestation et avec une apparente simplicité où il y a beaucoup d'orgueil. Aujourd'hui, dit-il, tout le monde est prince. Il faut pourtant bien avoir quelque chose qui vous distingue. Ah, je prendrai un titre de prince quand je voudrais voyager incognito. Saint-Loup se tait, comme s'il tenait à s'assurer que le baron n'entend pas qu'on est en train de parler de lui. Puis il reprend... Même dans la société aristocratique la plus fermée, mon oncle Palamed se distingue encore comme particulièrement difficile d'accès, dédaigneux. Entiché de sa noblesse, il forme avec la femme de son frère et quelques autres personnes choisies ce qu'on appelle le cercle phénix. Saint-Loup est salué par de nombreuses personnes qui le croisent et il leur rend leur salut. Il est regardé avec une admiration extatique par les plus jeunes. Par contre, Marcel n'est connu de personne. Il paraît qu'on ne peut se figurer comme il donnait le temps, comme il faisait la loi à toute la société dans sa jeunesse. Pour lui, en toutes circonstances, il faisait ce qui lui paraissait le plus agréable, le plus commode, mais aussitôt, il était imité par les snob. Je crois d'ailleurs qu'il ne s'est pas ennuyé dans la vie de beau comme il a été. Il a dû en avoir des femmes. Je ne pourrais pas vous dire d'ailleurs exactement lesquelles parce qu'il est très discret, mais je sais qu'il a bien trompé ma pauvre tante. Ce qui n'empêche pas qu'il était délicieux avec elle, qu'elle l'adorait et qu'il l'a pleuré pendant des années. Quand il est à Paris, il va encore au cimetière presque chaque jour. À Paris, nous habiterons prochainement un des appartements voisins de celui de Madame de Guermante, dans une aile de son hôtel. Ah, je parlerai de vous à Oriane. D'ailleurs, vous serez certainement invité chez ma tante de Ville-Parisie et vous rencontrerez chez elle Oriane de Guermante. Le baron de Charlus a pris congé des dames et revient maintenant sur ses pas. Il s'arrête devant les deux jeunes gens en regardant à nouveau Marcel avec l'intense attention qu'il lui a déjà consacré une fois. Je prendrai le thé ce soir après le dîner dans l'appartement de ma tante de Ville-Parisie. J'espère que vous me ferez le plaisir de venir avec Madame votre grand-mère. Plus tard, en sortant de l'appartement de Madame de Ville-Parisie, ils ont des qualités de pondération et de jugement particulière. Non seulement à eux, mais à une société où tu pourras trouver une distraction, un apaisement à ton penchant, à la tristesse, à l'isolement. Après tout, c'est dans cette société que l'on vit fleurir l'esprit d'un doudon, d'un monsieur de Rémusin. pour ne pas parler d'un joubert ou de Madame de Sévigny. Un esprit qui met un bonheur et une dignité dans la vie que j'aimerais bien pour mon petit-fils. Marcel ouvre la porte de la chambre de sa grand-mère et salue la vieille femme. Tu sais, grand-mère, sans toi, je ne pourrais pas vivre. Oh ! Mais il ne le faut pas. Il faut nous faire un cœur plus dur que ça. Sans cela, que deviendrais-tu si je partais en voyage ? J'espère au contraire que tu seras très raisonnable, très heureux. Je saurais être raisonnable si tu partais pour quelques jours, mais... mais je compterais les heures. Mais si je partais pour des mois, des années, pour... Il fait nuit. Marcel s'est endormi en laissant allumer la lampe sur la table de chevet. On entend frapper trois coups. Instinctivement, Marcel se soulève pour s'asseoir dans son lit et va frapper à son tour contre le mur, mais... son geste reste inachevé. C'est à la porte qu'on frappe et une voix distincte ne tarde pas à succéder au coup. C'est Charles. Puis-je entrer, monsieur ? Monsieur, vous disiez tout à l'heure que vous étiez un peu ennuyé avant de vous endormir et d'autre part que vous admiriez les livres de Bergotte. Comme j'en ai un dans ma malle que vous ne connaissez probablement pas, je vous la porte pour vous aider à passer ces moments où vous ne vous sentez pas heureux. Je vous remercie. Je comprends que je vous ai ennuyé avec le récit de mon malaise à l'approche de la nuit et je m'en excuse. J'étais un peu étonné ce soir de constater que Mme de Ville-Parisie, heureuse de nous voir venir, ne semblait pas s'y être attendue. Pourtant, monsieur, vous vous rappelez bien, n'est-ce pas, que c'est vous qui m'avez demandé que nous vinssions ce soir. Voulez-vous, s'il vous plaît, expliquez que c'est vous ? Je sais que je parais plus stupide encore que je ne suis, mais je crains l'impolitesse. Le baron continue toujours à ne pas avoir l'air d'écouter et à regarder tout autour de lui dans la pièce. Vous n'avez peut-être pas de mérite personnel, je n'en sais rien, si peu d'être en long, mais pour un temps du moins, vous avez la jeunesse et c'est toujours une séduction. Le baron de Charlus marche en long et en large dans la chambre puis il s'arrête et reprend le volume qu'il a posé sur le lit. J'ai un autre volume de Bergotte ici, je vais vous le chercher. Mais monsieur, vous êtes trop bon, un seul volume de Bergotte me suffira. Le baron s'en va éteindre la haute lampe qu'il a un peu plus tôt allumée et éteinte, puis rallumée. Demain, je pars de bonne heure, mais affection à votre grand-mère. Soudain, le baron de Charlus s'approche de Marcel et tout en lui pinçant le cou, il lui dit sur un ton qui, plus encore que le précédent comportement extravagant du baron, surprend Marcel. Mais on s'en fiche bien de sa vieille grand-mère, hein, petite fripouille. Comment, monsieur ? Mais je l'adore. Monsieur, vous êtes encore jeune. Vous devriez en profiter pour apprendre deux choses. La première, c'est de vous abstenir d'exprimer des sentiments trop naturels pour n'être pas sous-entendus. La seconde, c'est de ne pas partir en guerre pour répondre aux choses qu'on vous dit avant d'avoir pénétré leur signification. Si vous aviez pris cette précaution il y a un instant, vous vous seriez évité d'avoir l'air de parler à Torré à travers comme un sourd et d'ajouter par là du ridicule à celui d'avoir des encres brodées sur un costume de bain. Et le baron montre avec mépris les habits marins posés sur la chaise et qu'il a regardé un peu avant. Faites-moi rapporter mon livre de Bergotte par le maître d'hôtel. Vous me faites apercevoir que je vous ai parlé trop tôt des séductions de la jeunesse. Je vous aurais rendu meilleur service en vous signalant son détour de rime, ses inconséquences. Bonsoir, monsieur. Promenade sur la digue, extérieur après-midi, été. Un groupe de jeunes filles à l'air arrogant avance d'un pas assuré. Certaines portent sur l'épaule un sac avec ses clubs de golf. D'autres, et parmi elles, la jeune fille aux joues rebondies et roses et aux yeux verts, tiennent une bicyclette par le guidon. C'est l'après-midi et une grande partie des estivants font leur promenade quotidienne sur la digue. C'est la brune qui vous plaît le plus ? La petite aux yeux verts, aux joues bouffies et roses. Elles ont toutes de la beauté. Même celle au visage blanc comme un oeuf. Et ce roi mage de type arabe. Les jeunes filles se sont aperçues que les deux jeunes gens les regardaient et elles se mettent à parler de plus belle. La jeune fille, aux yeux verts, qui pousse sa bicyclette, fixe avec insistance Marcelle, se penchant ensuite pour murmurer quelque chose à une de ses amies laquelle hoche la tête et rit très haut. Je crois que vous serez bien heureux ici après mon départ. Je dis après car maintenant j'ai besoin de votre amitié. En ce moment, je suis brouillé avec mon amie. La faute, on est à mes parents qui cherchent à la persuader de rouler avec moi. Vous n'avez pas une photo de votre amie ? Saint-Loup s'apprête à prendre son portefeuille, interrompt son geste puis, après réflexion, Non, non. D'abord, ce n'est pas une beauté et puis elle vient mal sur les photographies et puis ce sont des instantanés que j'ai fait moi-même avec mon Kodak et vous donnerait une fausse idée d'elle. Marcel continue à observer les jeunes filles tout en ayant l'air de s'intéresser aux peines d'amour de Saint-Loup. Marcel, je suis à Balbeck car elle m'a défendu de rester à Paris pendant ma permission. Elle dit que ma présence l'exasperte... Mais pourquoi ? Toujours à cause de ma famille. J'avais obtenu d'une de mes tantes que Rachel vint chez elle dire devant de nombreux invités des fragments d'une pièce symboliste qu'elle avait jouée une fois sur une scène d'avant-garde et pour laquelle elle m'avait fait partager l'admiration qu'elle éprouvait elle-même. Oh, son entrée, son entrée dans le costume copié sur l'ansilla domini une véritable vision d'art a été accueillie dans cette assemblée d'hommes de cercle et de duchesse par des sourires. Que le ton monotone de la psalmodie, la bizarrie de certains mots en muet, en fourrure, d'abord étouffée et puis si irrésistible que la pauvre Rachel n'a pu continuer. Mais moi, moi, je les tuerai. Oui, Marcel, je les tuerai avec moins de remords qu'un chien qui est du moins une bête gentille, loyale et fidèle et en voilà qui méritent la guillotine plus que des malheureux qui ont été conduits au crime par la misère, par la cruauté des riches. C'était A la recherche du temps perdu, scénario de Lucchino Visconti et sous Ocechi D'Amico. A la recherche du temps perdu, d'après l'œuvre de Marcel Proust, scénario de Lucchino Visconti et sous Ocechi D'Amico. Feuilleton en 15 épisodes. Découpage proposé par Emmanuel Douin. Ce n'est pas le reproche d'être une succursale du théâtre que Proust retient à l'égard du cinéma. Comme le regrette la plupart de ses contemporains éclairés, sans compter les intéressés eux-mêmes de l'avant-garde française qui s'épanouit alors à la recherche du cinéma pur. C'est que le ruban de pellicule finit-il de croire communiquerait fatalement aux images sans mouvement perpétuel sa course ininterrompue. Deuxième épisode. Deuxième épisode. Jeune fille au bord de mer. De santé fragile, le jeune Marcel est venu faire un séjour à Balbeck avec sa grand-mère. grâce à elle il a commencé à rencontrer la bonne société en villégiature. La marquise de Ville-Parisie lui présente ses deux neveux le baron de Charlus et le fringant Robert de Saint-Loup. Oui, non madame, madame, non s'il vous plaît, avec, non, une expression plus joyeuse. Digg devant le grand hôtel de Balbeck-Plage, extérieur jour, été. Coiffée de son chapeau avec une expression sévère, la grand-mère tient la pause. Apeurée, presque un peu honteuse, elle regarde en direction de Marcel qui est à côté de Saint-Loup. Je vais quand même faire un chef-d'oeuvre. Si votre petit-fils vient me chercher au quartier à Doncières la semaine prochaine, je lui remettrai les copies. Veuillez sur lui, madame. Tant que j'étais là, je prenais tous les prétextes pour l'éloigner d'un cortège féminin dont il est éperdument épris. Il est arrivé à se faire présenter à toute une bande d'insolentes jeunes filles et il les aime toutes, sans en aimer aucune. promenade sur la digue, extérieur jour. Les visages en tout premier plan, des jeunes filles qui composent le groupe remarqué et admiré par Marcel, Albertine, André, Rosemille, Gisèle et deux ou trois autres. Vous ne vous voyez jamais au golf, au bal du casino. Vous ne montez pas à cheval non plus. Les yeux clairs d'André, les joues roses d'Albertine, les cheveux lisses et dorés de Gisèle. Comme vous devez vous raser. Vous ne trouvez pas qu'on se subitifie à rester tout le temps sur la plage ? Ah, vous aimez à faire le lézard. Vous avez du tendresse. Je vois que vous n'êtes pas comme moi. J'adore tous les sports. Vous n'étiez pas en course de la sonne. Nous y sommes allés par le tram. Je comprends que ça ne vous amuse pas de prendre un taco pareil. Nous avons mis deux heures. J'aurais fait trois fois l'aller-retour avec ma bécane. Voulez-vous jouer avec nous ? On fait les jeux que font les enfants de 8 ans. Les voix sont comme une musique confuse. La voix plus dure d'Albertine résonne sur le très doux sourire de Gisèle. La cadence calme, raffinée d'André, sur les mouvements saccadés d'adolescentes de Rosemonde. Près du groupe passent deux jeunes filles accompagnées d'une dame âgée. Les jeunes filles sont habillées plus vieux que leur âge, bien qu'avec élégance. Toutes deux saluent rapidement Marcel et elles semblent surprises de le voir en cette compagnie qui, à en juger par leur regard, leur semble déplorable. Ah, vous connaissez les petites membres saccadés ? Je leur ai été présenté. Ce sont les filles d'une parente de madame de Ville-Parisie. Eh bien, vous connaissez des gens très chics. Elles sont très gentilles. Elles sont tellement bien élevées qu'on ne les laisse pas aller au casino. Surtout à cause de nous, parce que nous avons trop mauvais genre. Tout à fait les petites oies blanches. Ça a peut-être son charme. Si vous aimez les petites oies blanches, vous êtes servis à souhait. On joue au golf en robe de soie. Qu'est-ce que ces petites gosses peuvent compter pour un homme de votre valeur ? André, au moins, est remarquablement intelligente. Quoique parfaitement fantasque. Cette tirade rageuse sonne comme une scène de jalousie. Marcel regarde Albertine avec attention et déjà conquis. Un groupe de jeunes filles à pied et à bicyclette sur la route près du bois. Marcel est avec elle. Albertine, en bicyclette, est à la tête du groupe avec son polo bien enfoncé sur son front. Marcel est près d'André. Albertine est orpheline et très pauvre. Charmante, mais inouïe. Elle a une tante impossible qui s'occupe d'elle. Madame Bontemps. Ici, elle a invité à demeure dans la famille d'un régent de la Banque de France. Elle doit partir après-demain pour aller chez sa tante. Elle est très triste. Comme elle doit partir de bonne heure, elle ira coucher au grand hôtel d'où avec l'omnibus elle pourra prendre le premier train. Cela ne vous avancera à rien. Car je suis certaine qu'Albertine ne voudra pas vous voir si elle vient seule à l'hôtel. Ce ne serait pas plutôt colère. Je sais bien que vous aimez Albertine. André ! André ! Toujours tenant sa bicyclette par le guidon avec l'air d'un chef de bande qui n'admet pas la discussion, Albertine attend que le groupe avance. Pour manifester son mécontentement, Gisèle s'en va rejoindre André. Albertine vient se mettre auprès de Marcel et commente à l'adresse de Gisèle. Ce n'est pas une mauvaise fille mais elle est barbante. Pourquoi se colle-t-elle à nous si elle n'est pas satisfaite ? D'ailleurs, je déteste qu'elle ait ses cheveux comme ça. Il y a de mauvais genre. Marcel regarde fascinée les cheveux dénoués de Gisèle qui est passée devant lui. Ah, je ne l'ai pas remarqué. Vous l'avez pourtant regardée, on aurait dit que vous vouliez faire son portrait. Cette observation aussi sonne comme une scène de jalousie. Marcel regarde Albertine avec une telle attention cette fois qu'il manque de tomber. Je passe la nuit à votre hôtel. Nous pouvons avoir de bonnes heures à nous deux. Grand hôtel de Balbeck-Plage, intérieur nuit, été. Albertine est au lit, en train de dîner. Elle porte une chemise de nuit blanche, assez décolletée et qui fait valoir le coloris rosé de ses joues. La fenêtre de la chambre est grande ouverte et l'on voit les contours de la vallée éclairés par la lune. Je vous ai dit de monter car je me suis couché avant le dîner. Vous pouvez assister à mon dîner à côté de mon lit et après, nous jouerons à ce que vous voudrez. J'aurais été contente que vous veniez à la gare demain matin. J'ai peur que cela ne paraisse drôle. Je ne dis pas à André qui est intelligente mais aux autres qui y seront. Ça ferait des histoires si on le répétait à ma tante. Mais nous pouvons passer cette soirée ensemble. Cela, ma tante, n'en saura rien. Émue, Marcel s'approche du lit d'Albertine et la regarde fascinée. Albertine lui sourit. Elle éloigne la petite table du dîner. Marcel se penche sur la jeune fille pour l'embrasser. Du coup, l'attitude d'Albertine change. Elle ne sourit plus. Elle essaie de repousser avec violence Marcel qui a un instant d'indécision mais qui ensuite essaie avec plus de fermeté de l'embrasser. Finissez ou je sonne ! Finissez ou je sonne ! Marcel ne l'entend pas de cette oreille. Alors, la jeune fille avec décision se déplace sur le côté, cherche la sonnette électrique et sonne. C'est seulement quand il entend la sonnerie forte et insistante que Marcel se redresse, les cheveux en désordre, l'air confus. Vite ! Allez-vous-en ! Vite ! Balbeck autonnal, extérieur jour, gris. Dans les rues, les rares passants sont les gens du pays, tous les estivants ayant maintenant déserté Balbeck. Une petite pluie fine tombe. Le ciel est gris et triste. Le personnel du grand hôtel dépouillé de son uniforme galonné, en tenue de travail, transporte les fauteuils et les tables des terrasses dans une remise où ils attendront l'été suivant. La duchesse monte dans sa galèche ! La cour d'honneur de l'hôtel guèremente avec ses arrières boutiques et les ateliers sur les côtés et le logis faisant hôtel au fond. Une belle dame très élégante que nous entrevoyons à peine sort de la porte du fond de la cour pour monter dans la voiture qui l'attend. Avant de monter en voiture, la dame salue d'un petit signe de tête qui semble vouloir englober tout le monde et personne en particulier, les gens qui se trouvent dans la cour. D'une fenêtre, Françoise surveille le mouvement de la cour. Faisons-là ouverte. C'est trop chaud dans cette misérable cuisine. Chacun son genre. Ici, c'est à la simplicité. Françoise reprend sa place d'honneur à la table dans la cuisine, à la droite du majordome, en face du valet de chambre et de la cuisinière. Il y a des guermantes qui restent rue de la chaise. J'avais un ami qui avait travaillé, il était second cocher chez eux. La duchesse doit être alliancée avec tout ça. Je ne sais plus qui m'a dit qu'un de ceux-là avait marié une cousine au duc. En tout cas, c'est la même parenthèse. C'est une grande famille, les guermantes. Le marquis Robert de Saint-Loup est aussi cousin du duc. Et vous disiez qu'il est Dreyfusard ? Je n'y crois pas. Je l'ai entendu de mes oreilles déclarer qu'il ne peut pas parler aux messes du régiment parce qu'il est le seul Dreyfusard et que les autres sont farouchement hostiles à la révision. Je l'ai entendu dire que son colonel, un homme intelligent, à ce qu'il dit, est aveuglé par les préjugés de naissance et surtout par l'anticléricalisme qu'il dit. La mère de Marcel ouvre la porte du cabinet de travail de Marcel, avançant un peu dans la pièce. Sois gentil. J'avais oublié, quoi donc ? Tu te souviens du vieux Jean Morel qui avait été valet de chambre de ton grand-oncle ? Oui. À plusieurs reprises, il avait demandé à venir te voir et je lui avais dit... Derrière la mère de Marcel, sans que celle-ci s'en soit aperçue, vient de surgir le jeune Charles Morel, une vingtaine d'années, très beau garçon, à l'élégance un peu voyante, qui sourit, assez ironique et insolent, à Marcel qui le regarde surpris. Mon père, obligé d'aller se soigner dans son pays où il compte rester longtemps, m'a délégué pour venir vous parler et il avait prévenu madame, votre mère. La mère de Marcel s'éloigne immédiatement. Maintenant seulement, Charles Morel s'incline, à peine devant Marcel et se présente en lui tendant ensuite la main. Charles Morel, premier prix du conservatoire. C'est presque sur un ton de défi qu'il a dit cela, comme s'il voulait dès maintenant dissiper tout équivoque et bien faire comprendre qu'il n'entend pas être considéré comme le fils d'un domestique. Après avoir serré la main de Marcel, ignorant son invitation à prendre place sur un petit canapé ou dans un fauteuil, Charles Morel examine la pièce où il se trouve. Enfin, il s'assied et commente Mais comment se fait-il que je ne vois aucune photographie de votre oncle qui vous aimait tant ? Je vous en enverrai une que je prendrai dans les quantités qu'à mon paternel et j'espère que vous l'installerez à la place d'honneur au-dessus de cette commode qui vous vient justement de votre oncle. Charles Morel ouvre une enveloppe qu'il a tenue jusque-là sous son bras. Parmi les souvenirs de votre oncle Adolphe, mon père en a mis de côté certains qu'il a jugé inconvenant d'envoyer à vos parents mais qui, c'est ce que pense mon père, sont de nature à intéresser un jeune homme de votre âge. Charles Morel a sorti de l'enveloppe quelques photographies de femmes, certaines assez osées et qui portent toutes une dédicace à mon meilleur ami, aux meilleurs des amis, etc. Tandis que Marcel, assez surpris et intrigué, observe l'effort des photos. Il paraît qu'il s'agit d'actrices célèbres, des grandes cocottes que votre oncle, vieux viveur, avait connues. Votre oncle disait toujours à mon père que vous seriez un grand écrivain. Moi, je joue du violon. Premier prix du conservatoire, comme je vous l'ai dit. Et je suis un peu compositeur aussi, capable de mettre quelques vers en musique. Je crois que vous connaissez des poètes ayant une situation importante dans le mode aristo. Marcel est très accaparé par les photos qu'il est en train de regarder et surtout par une qui représente une belle femme à l'expression extrêmement intelligente et vive. Avec une certaine familiarité, Charles Morel se lève et vient près de Marcel. Il regarde avec lui la photo et continue de parler en touchant le bras de Marcel et quand celui-ci se retourne pour le regarder, hochant la tête dans l'air complice. Si je faisais de la musique sur un sonnet d'un poète introduit, on pourrait ensuite obtenir facilement une audition chez une de ces dames très chiques. C'est important. C'est vrai que j'ai l'intention de faire de la littérature, mais je ne connais personne. Enfin, je veux dire des écrivains. L'état de ma santé ne m'a pas permis jusqu'à présent de fréquenter les salons où on peut rencontrer des gens intéressants. Vous connaissez pourtant la marquise de Ville-Paris-Île. Il paraît que chez elle, on rencontre des poètes, des écrivains. Je dois rendre visite à la marquise de Ville-Paris-Île, mais je ne sais pas quoi. Vous voyez, si le poète que vous me conseillez est un ami ou parent de Madame de Ville-Paris-Île, c'est parfait. On pourrait après arranger une audition chez elle. J'ai besoin d'un gilet de fantaisie. J'ai remarqué dans la cour une jeune fille qui fait ce travail. Voulez-vous descendre avec moi et me présenter ? Mais pas par rapport à votre famille. Vous m'entendez ? Je compte sur votre discrétion quant à mon père. Dites seulement à un grand artiste de vos amis. Vous comprenez ? Il faut faire bonne impression aux commerçants et aux poètes, naturellement. Vous me conseillez le rouge ou le jaune ? C'est un ami à vous, monsieur. La jeune et très jolie nièce de Jupien, le propriétaire d'une des boutiques donnant dans la cour de l'hôtel de Guermante, s'adresse avec beaucoup de déférences à Marcel, mais sans en avoir l'air. C'est Charles Morel qu'elle regarde avec une véritable admiration alors qu'il est en train de choisir, parmi les étoffes, un velours d'un rouge criard du plus mauvais goût pour son gilet. Quant à Charles, il fait semblant d'être tout à son choix, mais il tend l'oreille à la conversation entre la nièce de Jupien et Marcel prêts à intervenir pour renforcer de son ton familier le oui, fort peu chaleureux par lequel Marcel a répondu à la question de la jeune fille. Le rouge ou le jaune ? Évidemment, Marcel n'approuve ni le rouge ni le jaune. Je ne sais pas. Comment ? Vraiment, je ne sais pas. Excusez-moi, il faut que je m'en aille. À bientôt. Songez au vert que je dois mettre en musique. Entendu. Chez Madame de Ville-Parisis, il serait parfait. Ou bien chez la Duchesse de Guérante. Je n'ai pas été présenté à la Duchesse. Mais voyons, commandons, vous demeurez ici. Marcel est outré, scandalisé et tout à la fois fasciné par l'impudence et l'arrivisme insidieux du jeune homme, lequel, maintenant, comme si tout était déjà arrangé, fait un signe de salut de la main aussi vague que désinvolte et commence à se consacrer entièrement à la nièce de Jupien qui le regarde avec encore plus d'admiration. Mademoiselle, à vous le choix, le rouge ou le jaune. Sous-titrage Société Radio-Canada A la recherche du temps perdu, d'après l'œuvre de Marcel Proust. Scénario de Lucchino Visconti et Sous-Ocechi d'Amico. Feuilleton en 15 épisodes. Découpage proposé par Emmanuel Douin. Il écrit à Longer comme Michel-Ange peignait la voûte de la chapelle Sixtine. Il écrit sur ses genoux, sans pupitres, sans rien. Il n'écrit qu'au lit, enseveli parmi son désordre de feuilles, les milliers de lettres qu'il envoie, les cahiers gonflés de son manuscrit, les dos d'enveloppe, les rectos d'ordonnance, des factures jonchées de phrases, les fameuses paperoles, les journaux entassés sur les draps et l'écrit submergé par le papier, comme à l'un seul. Troisième épisode. Les individualités éphémères et vivaces que sont les personnages d'une pièce. Sur la digue de Balbeck-Plage, Marcel a fait connaissance avec un groupe de jeunes filles turbulentes et espiègles qu'il avait remarqué auparavant. Parmi elles, il flirte avec Albertine et tente sans succès de l'embrasser un soir que celle-ci l'avait invitée dans sa chambre. De retour à Paris, une fois la belle saison achevée, sa mère lui présente Charles Morel, musicien en devenir, le fils du valet de chambre de son oncle. L'arrivisme effronté du jeune homme le rebute tout autant que ses privautés. Oui, prince, je l'enviens. Théâtre de l'opéra apparu, intérieur, nuit. Je l'aime non pointelle que l'on vu les enfers, volage adorateur de mille objets divers, qui va du dieu des morts déshonorer la couche, mais fidèle, mais fière, et même un peu farouche, charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel qu'on dépeint nos dieux. La quatrième à gauche, c'est celle qu'on appelle la baignoire de la princesse de Guermante. Quelle que vous vous mourez. Donc c'est la princesse de Guermante. Deux dames d'aspect plutôt vulgaire assises devant Marcel, parlant ensemble, ayant obtenu on ne sait trop comment deux invitations pour la représentation, elles ne sont venues que pour voir ces personnes extraordinaires qu'elles n'auraient jamais eu l'occasion de voir ailleurs dans leur vie. L'une d'elles, pour voir la princesse de Guermante, tourne carrément le dos à la scène, puis, ignorant le visible agacement de ses voisins et leur regard de réprobation, elle reprend sa position initiale. Je l'ai fait. Elle n'a pas économisé ses perles. Il me semble que si j'en avais autant, j'en ferais pas un baril étalage. Je trouve pas que ça fait comme il faut. Vexée, éprouvant le peu d'intérêt qu'elle porte à ce qui se passe sur la scène, la première femme dite avec une expression de mépris en regardant la Berma dans le rôle de Phèdre, C'est bien long. Je te demande un peu comment elle est ficelée. Mais elle est trop vieille. Elle peut plus. Dans ce cas-là, on renonce. Cette fois, le coup d'œil de reproche vient de Marcel qui, immédiatement, reporte toute son attention vers la scène. Que de soin m'eût coûté cette tête charmante. Un fil n'eût point assez rassuré votre amante. Compagne du péril qu'il vous fallait chercher. Moi-même, devant vous, j'aurais voulu marcher. J'ai dû me tromper. La princesse de Guermante est trop juste maintenant. Elle est en boussine blanche. Non, non. Celle-là, je le sais. C'est la duchesse de Guermante, la cousine de la princesse. Vous perdez ? Marcel, intéressé, se retourne pour regarder dans la direction de la loge des Guermantes et à partir de ce moment, il ne parviendra plus à en détacher ses yeux. Dans la loge est entrée une dame encore jeune et très élégante portant une robe de mousseline blanche et rien qu'une aigrette dans sa coiffure. Elle est accompagnée d'un homme en habit, le duc de Guermante. L'élégante jeune femme fait un petit salut amical et d'excuses à tous puis elle prend place devant sa cousine, la très belle princesse de Guermante. Pourquoi, sans Hippolyte, des héros de la Grèce, assembla-t-il l'élite ? Ninon, Ninon, que fais-tu de la vie ? L'heureux s'enfuit, le jour succède au jour, pose ce soir, demain flûterie. Marcel et Saint-Loup marchent dans une rue de banlieue parisienne. Son cou et ses épaules sortaient d'un flot nuageux de mousseline sur lequel venait battre un éventail en plume de signes. Après que la princesse eut donné à sa cousine la chaise qu'elle occupait jusque-là, je les vis se retournant l'une vers l'autre, s'admirer réciproquement. Oui, Oriane dit toujours que sa cousine est costumée. Pas l'autre soir. J'aimerais mieux connaître leur jugement sur Phèdre que celui du plus grand critique du monde. Tu pourras le leur demander quand tu les rencontreras chez ma tante de ville parisie. Quant à moi, j'ai dû renoncer à cette Phèdre car toute la famille était... Rachel voulait y aller avec moi. Rachel, c'est ma zezette, elle est fâchée. Crois-moi, si je te dis que son jugement vaut beaucoup mieux que celui de mes belles tantes. Rachel a une intelligence supérieure. J'espère qu'elle ne sera pas trop fâchée avec moi. Je lui apporterai un petit cadeau qui lui fera plaisir. C'est un collier qu'elle a vu chez Boucheron. Saint-Loup a ralenti sa marche. Marcel l'écoute, maintenant un peu distraitement. tout pris comme il l'est par l'observation des petits jardins où les cerisiers sont en fleurs. Écoute, Marcel, comme je vois que tu veux admirer tout cela, être poétique, ne bouge pas de là. Mon ami habite tout près, je vais aller la chercher. Tu comprends, n'est-ce pas ? Marcel comprend fort bien que Saint-Loup veut rencontrer seul à seul son ami avec laquelle il a eu une discussion. Il fait oui et Saint-Loup lui s'aigré de sa compréhension. Je suis si heureux de penser que tu vas l'avoir. Elle n'est pas extraordinaire, disons, physiquement, mais elle est... Elle est... Elle est merveilleuse. Elle te plaira, Marcel. C'est une littéraire, une vibrante et agréable. elle est merveilleuse. Oh non, non, blâme, elle est une femme remarquable. Évidemment, ce café ne nous touche plus. Ça ne corresponde plus tout à fait à ce que nous cherchons, mais il faut la placer au moment où elle est venue. On lui doit beaucoup. Elle a fait des choses bien. C'est une si brave femme. Elle a un si grand cœur. Elle n'aime pas naturellement les choses qui nous intéressent mais elle a eu, avec un visage assez émouvant, une jolie qualité d'intelligence. Marcel, Saint-Loup et Rachel sont assis à une table. On a immédiatement l'impression que les choses ne pourraient pas se dérouler plus mal. Rachel mange sans distinction et parle la bouche pleine Toutes les occasions lui sont bonnes pour s'en prendre à Saint-Loup. Celui-ci est en train de se verser à boire. Si tu pouvais vivre un an avec moi, on verrait ça. Je te ferais boire de l'eau et tu serais bien mieux. C'est entendu. Partons très loin. Mais tu sais bien que j'ai beaucoup de travail. D'ailleurs, que dirait ta famille ? Marcel, avez-vous le plaisir de connaître la famille de notre ami ? Sa mère, une femme pieuse remarquée, dit que Dreyfus doit rester à l'île du diable même s'il est innocent. N'est-ce pas une horreur ? N'est-ce pas une horreur ? Oui, oui, c'est absolument vrai. Elle le dit. C'est ma mère. Je n'ai rien à objecter. Mais il est bien certain qu'elle n'a pas la sensibilité de Zézette. Saint-Loup prend la main de la jeune fille qui immédiatement la retire sans prendre acte du compliment de Saint-Loup. Le pauvre martyr. Tranquillise-toi, Zézette. Il reviendra. Il sera acquitté. L'erreur sera reconnue. Mais avant cela, il sera mort. Enfin, au moins, ses enfants porteront un nom sans tâche. Mais pensez à ce qu'il doit souffrir. Pauvre Dreyfus, c'est ce qui me tue. D'un geste rageur, Rachel enlève le verre de vin qui est devant Saint-Loup. Deux filles, deux prostituées se la sautent aux yeux, passent près de leur table en sortant du restaurant en compagnie d'un homme plus très jeune et plutôt vulgaire. L'une des filles salue Rachel amicalement, mais voyant son air peu encourageant et ayant mieux regardé les messieurs qui l'accompagnent, avec un haussement d'épaule, la prostituée rejoint ses amis dehors. Rachel est maintenant plongée dans un soudain mutisme. Les coudes sur la table, le menton appuyé dans ses mains. Elle fixe quelque chose que Saint-Loup cherche à identifier. Finalement, Saint-Loup trouve le moyen de donner libre cours à la mauvaise humeur qu'il sent grandir en lui. Ce maître d'hôtel est très intéressant, Cézette. On dirait que tu veux l'étudier pour faire son portrait. Rachel était en effet en train de contempler le maître d'hôtel qui maintenant circule dans la salle. Ostensiblement, elle le suit maintenant des yeux. Voilà que ça commence. J'en étais sûre. Mais qu'est-ce qui commence, Manky ? Pour toute réponse, Rachel se tourne carrément pour suivre des yeux le maître d'hôtel. La provocation exaspère Saint-Loup qui ne parvient pas à se retenir. Cézette, je te prierai de ne pas regarder ce jeune homme comme cela. Si tu dois à nous donner en spectacle, j'aime mieux déjeuner de mon côté et aller t'attendre au théâtre. Tu fais bien de me prévenir. Oh, c'est délicieux de déjeuner dans ces conditions. Marcel, ne vous occupez pas de ce qu'il dit, il est un peu piqué. Et surtout, il croit que ça fait grand seigneur d'avoir l'air jaloux. Mais Cézette, c'est pour moi que c'est désagréable. Tu nous rends ridicule aux yeux de cet homme qui va être persuadé que tu lui fais des avances et qui m'a l'air de tout ce qu'il y a de pire. Moi, par contre, il me plaît beaucoup. D'abord, il a des yeux ravissants et qui a une manière de regarder les femmes. On sent qu'il doit les aimer. Et Rachel se tourne vers Marcel comme pour lui demander son avis. Cézette, tais-toi. Tais-toi au moins jusqu'à ce que je sois parti si tu es folle. Garçon, mon bestiaire ! Marcel est embarrassé. Il va se lever, lui aussi. Il regarde Rachel comme pour lui demander d'intervenir, mais Rachel reste immobile, antipathiquement tranquille et provocatrice. Marcel, merci, mais j'ai besoin d'être seul. Je t'en prie. Saint-Loup sort de la salle. Marcel se rassied, de plus en plus mal à l'aise, mais espérant encore que Rachel va faire quelque chose pour clore l'incident, mais Rachel ne fait rien. Elle se remet à parler, comme si de rien n'était. Si on était obligé d'aimer tous les gens qui vous plaisent, ce serait au fond assez terrible. Robert a tort de se faire des idées. Tout ça, ça se forme et ça se finit dans ma tête. Tenez, tenez, regardez les yeux noirs qu'il a. Il faudrait savoir ce qu'il y a derrière. Un garçon vient dire quelque chose à l'oreille de Rachel. La jeune fille se lève, soupirant, ennuyée, et suit le garçon. Elle ne donne pas un mot d'explication à Marcel, qui reste seul. Marcel cherche à appeler le maître d'hôtel pour lui demander l'addition, mais voilà que le garçon revient, s'adressant cette fois à lui. Le marqué vous demande. Marcel suit le garçon qui l'introduit dans un cabinet particulier. Ici, Rachel, étendue sur un sofa, rit sous les baisers que Saint-Loup lui prodigue. Saint-Loup voit Marcel et lui offre du champagne tout en disant Marcel, Marcel, tu es assommant. Aujourd'hui, tu ne dis rien. Raconte à Zezette les choses de Françoise au Champs-Élysées. Ça lui plaira tant. Oh oui ! Bobby ne m'attend pas à parler de Françoise. Racontez-nous vite ! Je ne peux pas me mettre en retard pour le théâtre. Oh oui ! Plateau et coulisses d'un théâtre d'avant-garde, intérieur jour. Voilà, tu es bien fait ! Regardez-moi ces petites mains qui dansent comme tout le reste de sa personne. Un danseur en toque de velours noir, en jupe hortensia, les joues crayonnées de rouge, esquisse de gracieux signes avec les paumes de ses mains en bondissant légèrement. Il est en train de répéter une dernière fois une figure de divertissement dans lequel il va paraître. Rachel est fardée pour la représentation. Saint-Loup a de nouveau l'air sombre. Zezette, tu entends bien qu'on te dit d'aller dans ta loge, t'habiller. Tu vas encore être en retard. Marcel a l'air intimidé dans cette confusion et il regarde les décors encore plantés qui, dépouillés de tout ce que leur ajoute l'éloignement et l'éclairage, apparaissent misérables. Le danseur tourne la tête vers Rachel et pour amuser la jeune femme, il se met à refaire le mouvement de ses paumes en se contrefaisant lui-même. C'est trop gentil, ce coup de s'imiter soi-même. Je t'en supplie, Zezette, ne te donne pas un spectacle comme cela. Trois messieurs, trois journalistes, voyant l'air furieux de Saint-Loup, se rapprochent, amusés, pour entendre ce qu'on dit. C'est trois qui te donnent un spectacle. Zut ! Ce sont des journalistes ! Tu me tues, Zezette. Tu me tues, je te jure. Je te jure que si tu dis un mot de plus, je ne t'accompagne pas à ta loge et je m'en vais. Ne fais pas la méchante, Zezette. Quel bonheur si tu t'en vas ! Vraiment, il est épatant avec ses mains. Moi, qui suis une femme, je ne pourrais pas faire ce qu'il a fait là. Est-ce qu'elles font aussi comme ça avec les femmes, ces petites mains-là ? Tu as l'air d'une femme, toi-même. Je crois qu'on pourrait très bien s'entendre avec toi et une de mes amies. M'entendu ! On est en train de planter un décor de l'autre côté du plateau. Marcel, Saint-Loup, se retrouve agglutiné contre les journalistes. Marcel, ne reste pas comme cela dans la fumée du cigare. Cela va te faire mal. Tu vas te mettre à tousser. Monsieur ? Monsieur, excusez-moi. Est-ce que vous voudriez bien jeter votre cigare, là ? Fumer fait mal à mon ami. Il n'est pas défendu de fumer, que je sache. Quand on est malade, on a qu'à rester chez soi. Oui, en tout cas, monsieur, vous n'êtes pas très aimable. Il le dit avec l'air de quelqu'un qui juge rétrospectivement un incident. Mais, ce faisant, Saint-Loup lève son bras verticalement au-dessus de sa tête comme s'il faisait un signe à quelqu'un ou comme un chef d'orchestre et sans plus de transition que sur un simple geste d'archet, après les paroles courtoises qu'il vient de dire, il abat sa main en donnant une gifle retentissante sur la joue du journaliste. Les amis de Monsieur Chanson est chanté par Fraxon. Bien qu'il possède une femme charmante, la nuit du rang est un coureur. Platypa qui remarque sa servante et qui l'art l'éconne à ma soeur. Il lui murmure, dis donc ma fille, entre nous vous êtes pas gentille. et votre personne prénom d'un chien au naturel doit être très bien. Oh Monsieur, prends la petite pote, ce que vos petites n'arrières et qui m'étonnent ce, car petite salle d'un air est tournée. Oh les amis de Monsieur... A la recherche du temps perdu, d'après l'oeuvre de Marcel Proust. Scénario de Lucchino Visconti et Sousso Cechi d'Amico. Feuilleton en 15 épisodes. Découpage proposé par Emmanuel Douin. C'est son portrait tout craché. Il a les yeux de sa mère, s'attendrisait-on, surtout lorsque Marcel s'amusait à faire le maladroit ou l'ingénieur. Proust aurait avoué qu'à la disparition de sa mère, il avait été tenté de se laisser mourir. C'est la conséquence de son acte, la perspective de commettre plus qu'un crime, un parricide qui l'aurait fait reculer. Avec lui aurait disparu le souvenir qu'elle avait d'elle. Mais qui sait, s'il a fait revivre, ce n'était pas vouloir lui ouvrir trop grand les yeux. Quatrième épisode. L'apparition soudaine de la mort. Venu admirer la Berma à l'opéra, Marcel est subjugué par la duchesse de Guermante qui l'aperçoit pour la première fois. Il en fait le récit à son ami Saint-Loup, lequel lui présente sa maîtresse, Rachel, une comédienne qui se produit dans les théâtres d'avant-garde. Marcel découvre circonspect l'entourage de Rachel, un milieu inconnu de lui, et le goût de la jeune femme pour les jeux de la séduction. La marquise de Ville-Parisie a eu la coquetterie de se faire surprendre devant son bureau, pinceau et palette à aquarelle en main, coiffée d'une espèce de coiffe à l'ancienne en dentelle noire et un petit tablier noué à la taille. Elle pose ses pinceaux sur son bureau et se tourne pour saluer quelqu'un qui entre. La dame qui vient d'entrer est la duchesse de Guermante qui s'assied tout de suite, souriante et orgueilleuse sur un pouf, consciente d'être le centre d'attraction du salon. La duchesse est habillée avec beaucoup d'élégance et est coiffée d'un chapeau blanc garni de fleurs de lys. Parmi les nombreux invités de la marquise, il y a Marcel qui se rapproche de la duchesse de Guermante pour lui être présenté ce que la marquise de Ville-Parisie fait hâtivement de son bureau. Un grand ami de notre Robert. Marcel s'incline profondément devant la duchesse qui ne lui tend pas la main et le regarde à peine tandis qu'elle se tourne pour parler avec la marquise. J'ai entendu que vous refusiez l'ami de Robert. Je crois que vous n'avez rien à regretter. Vous savez que c'est une horreur. Elle n'a pas l'ombre de talent et en plus elle est grotesque. Comment la connaissez-vous ? Comment ? Vous ne savez pas qu'elle a joué chez moi avant tout le monde ? Elle est venue réciter avec un bouquet de lisses dans la main et d'autres lisses sur sa robe. Jamais vous n'avez imaginé quelque chose de plus risible. Je ne peux pas comprendre comment Robert n'a jamais pu l'aimer. Je sais bien qu'il ne faut jamais discuter ces choses-là. Je sais que n'importe qui peut aimer n'importe quoi. Tout de même, je trouve étonnant qu'on puisse trouver de la séduction à une personne ridicule. La marquise de Ville-Parisie, pinceau en main, s'approche de la duchesse et lui murmure avec une certaine appréhension. Je crois que j'aurai tout à l'heure la visite d'une femme que tu ne veux pas connaître. J'aime mieux te prévenir pour que cela ne t'ennuie pas. D'ailleurs, tu peux être tranquille et je ne l'aurai jamais chez moi plus tard. Mais elle doit venir pour une seule fois aujourd'hui. C'est la femme de Swan. Je vous remercie de me prévenir. Cela me serait en effet désagréable. Mais comme je la connais de vue, je me lèverais à temps... Je t'assure, Oriane, elle est très agréable. C'est une excellente femme. Je n'en doute pas, mais je n'éprouve aucun besoin de m'en assurer moi-même. Elle a été une ravissante personne. Ça ne m'a pas fait moins de chagrin que Charles l'ait épousée. Parce que c'était tellement inutile. Ce n'était pas la peine. Mais enfin, elle n'était pas sans charme. Tandis que la demoiselle de Robert, je vous assure qu'elle est à mourir de rire. Et encore, savez-vous que Robert est partisan enragé de Dreyfus ? La duchesse laisse errer son regard autour d'elle comme pour s'assurer qu'elle est écoutée et gourmand d'attaque une pâtisserie. En tout cas, si ce Dreyfus est innocent, il ne le prouve guère. Quelles lettres idiotes en fatie qu'il écrit de son île. Je ne sais pas si M. Esteradzi vaut mieux que lui, mais il a un autre chic dans la façon de tourner les phrases. Une autre couleur. Ça ne doit pas faire plaisir aux partisans de M. Dreyfus. Quel malheur pour eux qu'ils ne puissent pas changer d'innocent ! Un homme très grand parle du Saint-Loup. Tous se retournent pour regarder vers l'entrée du salon où Robert de Saint-Loup vient de faire son apparition. Bonjour Robert. Eh bien, voilà comment on oublie sa tante. Robert baise la main de la duchesse de Guermante et tout de suite va vers la marquise de Ville-Parisie qui s'écrit joyeusement Tu es à Paris ? Quelle surprise ! Robert de Saint-Loup salue la marquise et Oriane de Guermante puis se retourne soudain vers Marcel comme s'il le voyait maintenant pour la première fois. La duchesse de Guermante à son tour se tourne vers Marcel. Bonjour, comment allez-vous ? Revenant sur ses pas Robert de Saint-Loup pose la main sur l'épaule de Marcel en un geste affectueux et répond pour lui Il ne va pas très bien il est un peu fatigué du reste il serait peut-être mieux s'il te voyait plus souvent car je ne te cache pas qu'il aime beaucoup te voir. Mais c'est très aimable. Vous ne voulez pas que je vous donne une tasse de thé ou un peu de tarte ? Elle est très bonne. Je fais le sonore de cette maison comme si c'était la mienne. La proposition n'est toutefois suivie d'aucun mouvement pouvant faire supposer que la duchesse ait vraiment l'intention de servir du thé à Marcel. Mon Dieu, il est temps que je dise au revoir à ma tante si je dois encore passer chez madame de Saint-Fériol et je dîne chez madame le roi. La duchesse de Garmande passe sans saluer. Robert a parfaitement compris le motif du comportement de sa parente et il le fait comprendre à Marcel en regardant vers l'entrée du salon où, très élégante, vient d'apparaître une dame encore jeune et que nous avons déjà vue sur une des photos que Charles Morel a remise à Marcel c'est Odette Swan. Marcel, je ne veux pas qu'on me présente à madame Swan. C'est une ancienne grue, son mari est juif et elle nous le fait au nationalisme. Immédiatement, Robert s'éloigne et Marcel reste isolé. Comme est resté isolé Odette Swan à laquelle personne ne veut témoigner une condescendance particulière tant qu'Oriane de Guermante n'aura pas quitté les salons. Marcel salue madame Swan qui lui répond à peine tandis qu'elle tend les deux mains et sourit au baron de Charlus nous ne l'avons pas remarqué jusqu'à présent qui a abandonné le groupe de dames et de messieurs avec lesquels il était en train de s'entretenir pour accourir auprès de madame Swan et se dédier entièrement à elle. Marcel esquisse un salut à l'intention du baron de Charlus qui passe tout près de lui mais il ne semble pas l'apercevoir Marcel va rejoindre Saint-Loup Donne-moi plutôt des nouvelles de ta grand-mère Tout en parlant avec animation Marcel et Robert s'éloignent à la recherche d'un coin tranquille dans un salon voisin le baron de Charlus s'en aperçoit alors qu'il est assis à côté de madame Swan d'un geste il l'apprit de bien vouloir l'excuser et ayant obtenu la permission de la belle dame le baron se lève rapidement et faisant le tour par la galerie extérieure il fait en sorte de se trouver face à face avec Marcel au moment où Robert doit s'arrêter pour saluer d'autres invités puisque je vois que vous allez dans le monde maintenant faites-moi donc le plaisir de venir me voir mais c'est assez compliqué je suis peu chez moi il faudrait que vous m'écriviez j'aimerais mieux vous expliquer ça plus tranquillement je vais partir dans un moment voulez-vous faire deux pas avec moi je ne vous retiendrai qu'un instant il faut d'abord que je dise quelques mots à Robert vous devriez bien user de votre influence sur lui pour lui faire comprendre le chagrin qu'il cause à sa pauvre mère et à nous tous entraînant notre nom dans la boue avec une femme qui le déshonore le salon des madame de ville parisie est désormais de troisième ordre sur les champs-elysées à la hauteur de l'avenue Gabriel c'est l'heure de la promenade des enfants et des personnes âgées profitant du beau temps Marcel accompagne sa grand-mère souffrante en se remarayant avec un certain petit monsieur Thirion madame de ville parisie a réussi à plonger dans le néant le plus grand nom de France heureusement pour elle sa nièce la duchesse de Guermante ainsi que ses neveux vont encore lui rendre des devoirs mais savais-tu que monsieur de ville parisie était tout simplement un monsieur Thirion qui a pensé qu'il pourrait sans inconvénient comme on fait dans les romans prendre un nom aristocratique et un mais si il fit son choix et devint un monsieur de ville parisie comme il n'y en a plus depuis 1702 1702 mais oui 1702 grand-mère la grand-mère où vas-tu grand-mère marchant avec une certaine difficulté bien qu'assez vite pourtant la grand-mère entre dans des lavatories accueillie par la gardienne qui était en grande conversation avec un sergent de ville avec le cérémonial d'une dame attendant de la visite la grand-mère disparaît dans l'un des cabinets et Marcel s'apprête à l'attendre la gardienne remettant dans son sac la clé qui lui a servi pour ouvrir la porte du cabinet et arrangeant sur sa tête un chapeau de voile noir garni de roses rouges reprend sa conversation avec le sergent de ville voulez-vous me dire où je serais mieux qu'ici où j'aurais plus mes aises et tout le confortable et puis toujours de là et bien de la distraction mes clients me tiennent au courant de ce qui se passe tenez monsieur il y en a un qui est sorti il n'y a pas plus de cinq minutes c'est un magistrat tout ce qu'il y a de plus haut placé depuis huit ans vous m'entendez bien tous les jours que Dieu a fait sur le coup de trois heures il est ici toujours poli jamais un mot plus haut que l'autre ne salissant jamais rien il reste plus d'une demi-heure pour lire ses journaux en faisant ses petits besoins un seul jour il n'est pas venu sur le moment je ne m'en suis pas aperçu mais le soir tout d'un coup je me suis dit tiens mais ce monsieur n'est pas venu il est peut-être mort oh si j'étais bien contente quand je l'ai revu le lendemain monsieur il ne vous est rien arrivé hier alors il m'a dit comme ça qu'il ne lui était rien arrivé à lui mais que c'était sa femme qui était morte et qu'il avait été si retourné qu'il n'avait pas pu venir il avait l'air triste assurément vous comprenez des gens qui étaient mariés depuis 25 ans mais il avait l'air content tout de même de revenir on sentait qu'il avait été tout dérangé dans ses petites habitudes la grand-mère est sortie du cabinet et a refermé la porte d'un coup sec marche saccadée chapeau tout de travers manteau maculé j'ai craint que tu n'aies eu une nausée grand-mère grand-mère te sens-tu mieux ? j'ai entendu tout la conversation entre la femme et le garde mais c'était on ne peut plus guère-mante Dieu qu'en termes galants ces choses-là étaient mises en les écoutant je pensais qu'il me préparait les délices de la vieille Marcel s'efforce de comprendre ce que dit sa grand-mère et il est de plus en plus impressionné par l'aspect de la vieille dame essayant de ne pas le lui laisser voir il dit sur un ton de plaisanterie allons puisque tu as un peu mal au coeur si tu veux bien nous allons rentrer je ne veux pas promener aux Champs-Elysées une grand-mère qui a une indigestion bon je vais chercher un fiacre cabinet et petit salon du professeur de médecine intérieur jour habillez-vous madame comme aujourd'hui ce n'est pas mon jour de consultation je n'ai pas mon assistant prenez votre temps votre grand-mère est perdue c'est une attaque provoquée par l'urémie le cas me paraît désespéré je n'ai pas besoin de vous dire que j'espère me tromper excusez-moi je digne chez le ministre du commerce j'ai une visite à faire avant la vie n'est pas que rose comme on le croit à votre âge la grand-mère est dans son lit tourmentée par la douleur de grosses gouttes de sueur perlent à son front et sur ses cheveux blancs elle s'agitent sur ses oreillers et gémit la morphine augmente le taux d'albumine il ne faut pas fatiguer ses reins ma petite maman nous ne te laisserons pas souffrir comme ça on va trouver quelque chose qui te soulage un peu de patience Françoise prépare la brosse le peigne et l'eau de Cologne ça ne peut pas fatiguer madame à m'aider que je la peigne si faible qu'on soit on peut toujours être peigné la congestion du cerveau augmente il faut la dégager Marcel fixe avec horreur les sangsues qui sont maintenant accrochées à la nuque de la grand-mère aux tempes aux oreilles de la vieille dame petit serpent noir qui s'agite parmi les cheveux tachés de sang comme dans ceux d'une méduse les petites bébêtes qui courent sur madame un prêtre lit son brévière debout près du lit de la malade puis comme se concentrant dans sa prière il cache son visage de sa main et piante à travers ses doigts la réaction des personnes qui entourent le lit de la moribonde dans le petit salon où l'on veille la nuit le père de Marcel et les plus proches parents ont de molles conversations j'ai reçu ce matin une lettre de Combray où il fait un temps épouvantable et ici un soleil presque trop chaud et pourtant le baromètre est très bas où il dit tout qu'il fait mauvais temps à Combray Marcel écoute le sifflement qui sort des bouteilles d'oxygène et l'oral léger de sa grand-mère comme s'il s'agissait d'une musique la main de la mère de Marcel essuie les yeux du jeune homme et elle le pousse vers le lit de la grand-mère Marcel s'agenouille presque jusqu'à poser ses lèvres sur les mains de la mourante qui soudain sont animées d'un long frémissement dans un violent effort la grand-mère parvient à se soulever à s'asseoir dans son lit puis elle ouvre tout grand les yeux l'impression est telle que Françoise éclate en sanglots bruyants la grand-mère est retombée de côté sur le lit elle est morte à la recherche du temps perdu d'après l'oeuvre de Marcel Proust scénario de Lucchino Visconti et Sousso Cechi d'Amico feuilleton en 15 épisodes découpage proposé par Emmanuel Douin avec lui on n'est jamais sûr du lendemain il a des airs de D'Artagnan il désarçonne par ses répliques c'est un ami imprévisible il se froisse pour un rien il peut devenir blessant furieux insolent sa susceptibilité ses griefs sans fin ses chauds et froids sont légendaires il a lancé ses pantoufles à la figure d'un casse-pied un être en demeurant du plus subtil il bruit les pistes il est attiré par les bourreaux des cœurs il déteste être féminin c'est un tyran qui collectionne les serments les pactes les reproches cinquième épisode étrange visite à monsieur de charlus vous ne voulez pas que je vous donne une tasse de thé ou un peu de tarte elle est très bonne je fais les honneurs de cette maison comme si c'était la mienne invité chez la marquise de Villeparisie Marcel a été enfin présenté à la duchesse Oriane de Guermante qu'il a traité avec distance et savante ironie au cours d'une promenade sur les Champs-Elysées il décrit avec hauteur le salon de la marquise à sa grand-mère lorsque celle-ci est prise d'un malaise les soins ne contredisent pas le diagnostic du médecin et la mort gagne du terrain sous les yeux de son entourage jusqu'à l'agonie finale chambre à coucher de Marcel dans son appartement à Paris intérieur jour la maison vide résonne d'étranges rumeurs le bruit du nouveau chauffage central à peine mis en service et celui de l'ascenseur de l'escalier étendu sur son lit Marcel écoute ses bruits regarde la pluie qui caresse les vitres de la fenêtre la porte est ouverte avec une certaine violence Albertine il y a longtemps qu'on ne s'est pas vus vous avez un autre visage ou plutôt vous avez enfin un visage à Balbeck j'étais toujours surpris quand vous étiez journalière moi je viens de Balbeck ce Balbeck où vous n'êtes jamais retourné j'en ai bien le désir savez-vous ce dont j'ai peur ? c'est que je ne puisse pas m'empêcher de vous embrasser ce sera un beau malheur si vraiment vous permettez que je vous embrasse j'aimerais mieux remettre cela plus tard et bien choisir mon moment seulement il ne faudrait pas que vous oubliez alors que vous m'avez permis il me faut un bon pour un baiser faut-il que je le signe ? mais si je le prenais tout de suite on aurait j'en tout de même plus tard vous m'amusez avec vous bon je vous en referai de temps en temps Marcel Marcel attire Albertine à lui Albertine subit le regard scrutateur de Marcel comme elle subit avec une simplicité puérile et pleine de bonne volonté l'étreinte de Marcel et maintenant son baiser vous avez de jolis cheveux vous avez des beaux yeux vous êtes gentil en traversant la cour de l'hôtel Guermande pour partir alors que la pluie recommence à tomber Albertine s'arrête près de la boutique de Jupien pour ouvrir son parapluie la porte de la boutique est ouverte et Charles Morel sera accompagné par la nièce de Jupien Morel voit Albertine et tout en embrassant sa jeune amoureuse il regarde Albertine d'un regard impudent après un instant d'embarras Albertine répond à ce regard avec un sourire moqueur la nièce de Jupien s'aperçoit maintenant de la présence d'un témoin et rentre rapidement dans la boutique fermant la porte Charles Morel rit tout en regardant Albertine Albertine a ouvert son parapluie et s'avance dans la cour suivie de Morel les mains des petites femmes sont admirables et toutes semblables à des oiseaux elles agitent leurs doigts mignons et frêles comme des ailes de passereaux la fine menotte ou pique-tricote quand elles se coiffent aussi en faisant comme ceci leurs gestes sont toujours jolis un restaurant plutôt petit incommode et bondé mais il est facile de comprendre que c'est un endroit à la mode fréquenté par des gens du monde et des aristocrates Saint-Loup et Marcel dignent assis à une table près de la porte quand est-ce que tu retourneras au Maroc ? Saint-Loup a la peau brunie et une expression dure je suis à Paris seulement pour 48 heures elle m'a écrit elle voulait me voir donc il n'y a pas du rupture ? ah oui, ah oui, ah oui mais quand même quand même, tu comprends ma mère après mille tentatives avortées elle a réussi je n'en veux pas à mes oncles seulement je trouve drôle que mon conseil de famille qui s'est montré si sévère pour moi soit composé précisément des parentes qui ont fait le plus la bombe à commencer par le plus noceur de tous mon oncle Charles qui est mon subrogé tuteur et qui a eu autant de femmes que Don Juan et qui à son âge ne dételle pas tu te rends compte ? et moi on m'envoie au Maroc pour oublier et Rachel tu vois, pauvre Zezet hier elle m'a demandé la permission de dormir à côté de moi jusqu'au matin et puis et puis elle est partie après m'avoir demandé de l'argent cela va sans dire oh crois-moi crois-moi Marcel il n'y a que les maisons de passe il n'y a que là qu'on trouve chaussure à son pied ce que nous appelons au régiment son gabarit je t'en ferai connaître où il y a des femmes épatantes il y a même des jeunes filles des demoiselles qui sont les filles de gens tout ce qu'il y a de mieux je retournerai à Paris à Pâques et nous irons ensemble je serai déjà à Balbeck à ce moment-là à Balbeck ? mais vous n'y étiez allé qu'au mois d'août tu étais malade de nouveau oh tu ne m'as rien dit mon pauvre ami mais tu vas geler ici garçon garçon vous allez me faire le plaisir de condamner cette porte on a assez parlé de moi je veux tout savoir de toi maintenant moi je m'efforce de travailler j'ai envoyé un article au Figaro et chaque jour Françoise achète consensueusement le journal mais l'article n'a pas encore paru à cause de mon deuil je vais être très peu dans le monde j'irai demain dîner en petit comité chez ta tante madame de Guermont mais oui je sais il y a un gueuleton à tout casser demain chez Oriane je n'y suis pas convié d'ailleurs je dois partir mais mon oncle Palamed voudrait que tu n'y ailles pas tu ne peux pas te décommander mais c'est impossible dîner chez les Guermont c'est pour moi comme entreprendre un voyage longtemps désiré j'étais tellement heureux lorsque ta tante m'a invité mon oncle Charles a quelque chose à te dire je lui ai promis que je t'enverrai chez lui demain soir cela finit toujours de bonne heure chez Oriane si tu ne fais qu'y dîner tu peux très bien être à 11h chez mon oncle il est très susceptible si tu n'y vas pas il t'en voudra et il m'en voudra ce qui en ce moment tu vois les salons de l'hôtel de Garmente intérieur nuit les invités du duc et de la duchesse de Garmente conversent c'est un dîner intime il y a environ une quinzaine de personnes pas plus toute la conversation gravite autour d'Oriane secondée par son mari je dirais à votre altesse que j'ai toujours adoré le style empire même au temps où cela n'était pas à la mode je me rappelle qu'à Garmente je m'étais fait honnir de ma belle-mère parce que j'avais dit de descendre des greniers tous les splendides meubles empires que Bazin avait hérité des Montesquieu et j'en avais meublé l'aile que j'habitais on n'est pas très bien assis dans les meubles empires mais j'aime être mal assise sur ces sièges d'acajou recouverts de velours grenat ou de soie verte Oriane est très mauvaise royaliste elle en arrive à aimer toutes ces haines toutes ces abeilles mon dieu comme sous les rois depuis pas mal de temps on n'a pas été très gâtés du côté gloire ces guerriers qui rapportaient tant de couronnes qu'ils en mettaient jusque sur les bras des fauteuils je trouve que ça un certain chic Marcel consulte discrètement sa montre et s'approche de la maîtresse de maison avec l'air de qui veut prendre congé Orianne de Guermande s'est levée pour céder sa place à une autre dame et elle vient vers Marcel à qui elle dit avec coquetterie ce n'est pas toujours aussi ennuyeux chez moi j'espère que vous allez vite revenir dîner pour une compensation c'est une délicieuse soirée c'est que je... mais cette fois encore Marcel ne parvient pas à exprimer son désir de s'en aller Orianne s'éloigne avec autant de légèreté et de rapidité qu'elle est venue résignée Marcel s'installe près de la cheminée regarde les tableaux qui sont au mur et les invités les images se confondent comme les voix il y a un guise un prince de Savoie un Orléans c'est une cousine Orianne c'est une cousine dans l'antichambre du baron de Charlus aidé par un valet de chambre Marcel enlève son par-dessus tout humide de neige monsieur le baron a eu des rendez-vous jusqu'à maintenant il y a encore plusieurs personnes qui l'attendent je vais faire tout mon possible pour qu'il reçoive monsieur j'ai déjà fait téléphoner deux fois au secrétaire j'avais rendez-vous avec monsieur le baron il est déjà bien tard et du moment qu'il est occupé ce soir je reviendrai un autre jour oh non monsieur le baron pourrait être très mécontent le majordome sort et referme la porte et Marcel se résigne à attendre il regarde autour de lui s'assied et se réveille en sursaut en entendant le majordome qui debout devant lui dit à haute voix sans le regarder monsieur le baron très fatigué a dû y conduire plusieurs personnes des plus importantes qui avaient pris rendez-vous depuis de longs jours Marcel croit comprendre que le majordome veut ainsi lui annoncer que le baron ne le recevra pas et à moitié étourdi de sommeil il se lève et se dirige vers l'antichambre mais la porte du côté opposé s'est entre temps ouverte offrant à la vue de Marcel le spectacle du baron en robe de chambre chinoise qui lui laisse le cou découvert étendu sur un canapé le haut de forme et la pelisse du baron posée sur une chaise laisse supposer que le baron est rentré chez lui un moment plus tôt le baron ne fait pas mine de se lever il ne tend pas la main il ne répond pas au salut de Marcel il y a une pause de silence embarrassé puis est-il nécessaire que je reste debout ? asseyez-vous dans le fauteuil Louis XIV sans regarder autour de lui Marcel s'assied dans le fauteuil le plus proche c'est ce que vous appelez un siège Louis XIV je vois que vous êtes un jeune homme instruit Marcel ne bronche pas ne répond pas monsieur l'entretien que j'ai condescendu à vous accorder à la prière d'une personne qui désire que je ne la nomme pas marquera le point final de nos relations le baron en pesant ses mots scrute Marcel pour étudier ses réactions puis le silence et le calme de Marcel l'exaspérant le ton monte dès mon retour à Paris je vous avais fait comprendre comme déjà à Balbeck que vous pouviez compter sur moi j'avais certaines choses à vous dire qui pouvaient être pour vous le point de départ davantage inappréciable je vous ai trouvé bien médiocre à Balbeck même en faisant la part de la stupidité inséparable du personnage du baigneur tout de même je voulais m'assurer que vous valiez la peine que je me donne pour vous tout ce tracas excusez-moi mais à Balbeck qu'y avait-il comme décoration autour du livre que je vous ai prêté de très jolis entre la historier je vois que vous ne vous y connaissez pas mieux en fleurs qu'en style ne protestez pas pour les styles vous ne savez même pas sur quoi vous vous asseyez vous offrez à votre derrière une chauffeuse directoire que vous confondez avec une bergère Louis XIV un de ces jours vous prendrez les genoux de madame de Ville-Parisie pour le lavabo et qui sait ce que vous y ferez vous n'avez même pas reconnu dans la reliure du livre de Bergotte l'encadrement de Miosotis y avait-il une manière plus limpide de vous dire ne m'oubliez pas puisque j'étais tout et que vous n'étiez rien c'est moi qui ai fait les premiers pas vers vous maintenant c'est à moi de m'éloigner et nous ne nous connaîtrons plus j'ajouterais même que quand vous avez laissé sans réponse la proposition que je vous avais faite à Paris cela m'a semblé tellement inouï de votre part à vous que j'eus la naïveté de croire à toutes les blagues qui n'arrivent jamais aux lettres perdues aux erreurs d'adresse il me semble que vous auriez pu ne fusse que par considération pour mon âge m'écrire monsieur je vous jure que je n'ai pas voulu vous offenser et qui vous dit que je suis offensé pensez-vous qu'il soit à votre portée de m'offenser vous ne savez donc pas à qui vous parler à un moment plus tôt Marcel a tenté d'apaiser le baron mais maintenant sa patience est à bout il se lève brusquement et se dirige vers la porte pour quitter la pièce dans son élan il renverse la chaise où sont posées la pelisse et le haut de forme du baron pour passer sa rage Marcel envoie d'un coup de pied le haut de forme et s'il relève la chaise ce n'est que pour la lancer au milieu de la pièce après quoi arrivé à la porte il l'ouvre toute grande pour se trouver face à face avec deux valets en livrée qui étaient là dehors à écouter à moins que ce ne fût pour protéger leur maître de possibles attaques le baron de charlus réagit de façon stupéfiante à la fureur de Marcel brusquement calme suppliant il court après lui alors ne faites pas ne faites pas l'enfant comme le beau c'est de Victor Hugo je suis veuf je suis seul et sur moi le soir tombe un ciel clair de pleine lune c'est un carré de ciel vu à travers la vitre de la portière du coupé appartenant au baron de charlus dans lequel lui et Marcel sont assis vous ne voulez pas venir jusqu'au bois pour toute réponse Marcel pose la main sur la poignée de la portière prêt à descendre mon rôle est terminé monsieur je n'ajouterai que quelques mots un autre vous offrira peut-être sa sympathie comme je l'ai fait que l'exemple actuel vous serve d'enseignement ne le négligez pas une sympathie est toujours précieuse ce qu'on ne peut pas faire seul dans la vie parce qu'il y a des choses qu'on ne peut demander ni faire ni vouloir ni apprendre par soi-même on le peut à plusieurs et sans avoir besoin d'être 13 comme dans le roman de Balzac ni 4 comme les 3 mousquetaires adieu monsieur Sous-titrage MFP. A la recherche du temps perdu d'après l'oeuvre de Marcel Proust scénario de Lucchino Visconti et Sous-Ocechi d'Amico feuilleton en 15 épisodes découpage proposé par Emmanuel Douin à côté de la lampe de chevet il y a ses carnets de notes ses cahiers l'accordéon des papiers collés les 32 cahiers noirs à couverture de Moleskine qu'on aurait dit numérotés au doigt les premières versions du manuscrit qui devait toujours demeurer à portée de main ont disparu dit-on dans le fourneau du boulevard Haussmann à mesure qu'il n'en avait plus besoin sixième épisode les intermittences du cœur je vous ai dit de monter car je me suis couché avant le dîner vous pouvez assister à mon dîner à côté de mon lit et après nous jouerons ce que vous voudrez le flort estival le mal de Marcel a réapparu Albertine est venue chez lui accepter ses baisers attendu pour un dîner ardemment désiré chez la duchesse de Guermante Marcel apprend entre temps par Saint-Loup que le baron de Charlus exige sa visite pour le soir même Marcel subit la colère d'un Charlus qui lui rappelle leur insolite entrevue nocturne à Balbeck et déplore le dédain dont il serait la victime Casino de Balbeck intérieur jour été au piano une jeune fille qui met toute sa vigueur à jouir une valse Marcel vient d'entrer en compagnie du docteur Cotard deux trois couples de jeunes filles tournoient au milieu de la piste parmi elles Albertine avec André et Rosemonde qui danse avec une jeune fille menue à l'expression timide Rosemonde et sa dame s'approchent de Marcel enfin deux cavaliers ne comptez pas sur nous j'ai rencontré le docteur qui est ici pour une consultation et on repart dans un instant faire une visite chez les Verdurins on se verra demain dansant toujours Rosemonde retourne vers le centre de la piste pour communiquer aux autres filles la nouvelle de la défection de Marcel un peu étourdi par tout ce bruit le docteur Cotard plissant ses yeux de myope regarde autour de lui sont-elles jolies au moins je ne distingue pas leurs traits très jolies comme elles dansent bien oui mais les parents sont bien imprudents qui laissent leur fille prendre de pareilles habitudes je ne permettrais certainement pour mien de venir ici le docteur Cotard s'écarte pour éviter d'être bousculé par deux des filles qui dansent ensemble Marcel le suit dans un coin plus tranquille et plus proche de la sortie souriant toujours Marcel suit du regard celui du docteur Cotard qui est maintenant fixé sur Albertine et André qui enlacées valse lentement j'ai oublié mon lorgnon et je ne vois pas bien mais elles sont certainement au comble de la jouissance on ne sait pas assez que c'est surtout par les seins que les femmes l'éprouvent et voyez les leurs se touchent complètement alors vous venez ? Marcel continue de regarder Albertine et André qui dansent enlacées sans donner la moindre importance aux paroles du docteur Cotard quand pourtant les jeunes filles comme si elles avaient entendu ce qui avait été dit sur elles se séparent brusquement Marcel ne sourit plus et il se tourne pour regarder interrogativement le docteur Cotard on s'en va ? Sûrement pas il reste avec nous Marcel on peut bien manquer une visite chez les Verdurins je suis sûre oui ils m'ont envoyé des invitations à Paris dont je n'ai jamais profité nous serons heureux de vous recevoir car vous connaissez des gens très bien les Verdurins sont terriblement riches et enfin on ira ensemble si vous voulez un de ces jours ma meilleure amie est une habituée des Verdurins mais pas aujourd'hui pas aujourd'hui Albertine continue de serrer la main de Marcel tout en le regardant et en le tirant vers un canapé André s'est aussi approché de Marcel le docteur Cotard comprend que Marcel est décidé à rester et il s'en va en s'alluant de la main Marcel entoure de ses bras les épaules des deux jeunes filles il est content d'être avec elle il sert davantage contre lui Albertine en signe de connivence savez-vous ce que vient de me dire mon ami le docteur Cotard que dites-vous c'est affreux là-dessus je suis comme Albertine il n'y a rien qui nous fasse autant horreur à tous deux que ceux-là je sais ce que vous dites vous parlez de mademoiselle Léa et de son amie tout le monde le sait il y a eu un scandale mademoiselle Léa il paraît qu'elle est bonne comédienne d'ailleurs des gens sont allés se plaindre au directeur du grand hôtel un vrai scandale laissez-nous tranquille vous savez que je suis là depuis Pâques cela fait plus d'un mois il n'y avait personne quand je suis arrivée c'était assommant puis petit à petit allez voyons j'ai à cause avec lui je n'ai plus que cinq minutes à rester mais comment je change tout pour passer une bonne soirée avec vous et c'est vous qui ne voulez pas je dois aller faire une visite à une dame à Infreville et bien on peut bien manquer une visite vous irez un autre jour quand j'irai chez les Verdurins vous oubliez que nous avons décidé d'aller ensemble chez les Verdurins cette dame bon voudrait me ferait des histoires avec ma tante aujourd'hui j'ai donné rendez-vous chez elle à mes amis pas André ni les autres des amis que vous ne connaissez pas suivant le regard d'Albertine Marcel voit une grande glace encastrée dans le mur et qu'il n'avait pas remarqué dans la glace on voit deux femmes une petite blonde et une femme plus mûre qui se dirigent vers la sortie en échangeant à travers la glace un regard d'entente avec Albertine je suis si contente de vous savoir à Palbec on se voit demain non je ne serai pas libre demain je dois aller à Doncière voir mon ami Robert de Saint-Loup je vais vous accompagner jusqu'à Infreville mais non voyons ce n'est pas la peine on se voit demain je vous ai dit que je ne serai pas libre demain je vous accompagne je pense que l'air me fera du bien je reste ici c'est décidé et elle s'approche d'André et Rosemonde mais l'ami de votre tante sera fâchée si vous n'allez pas la voir et bien elle se défâchera que j'y aille demain après demain dans huit jours ça fera l'affaire alors qu'est-ce qu'on fait quel est le programme des fêtes que vous irez chez votre dame d'Infreville ou enfin chez la personne dont allait le prêtement mais soyez pas ridicule je vous dis que j'ai fait un autre jour si ça vous ennuie que je reste avec vous oui oui allez allez chez votre dame je ne peux pas que vous restiez avec moi car vous ne désirez pas et bien c'est entendu je pars vous êtes trop méchant je change tout pour passer une bonne soirée avec vous et c'est vous qui ne voulez pas vous avez encore vu si cruel la mer sera mon tombeau je ne vous reverrai jamais je me noierai je me jetterai à l'eau comme Saphos encore une insulte de plus je n'y mettais aucune intention vous savez que Saphos s'est précipité dans la mer adieu pour jamais ma seconde arrivée à Balbeck avait été bien différente de la première grand hôtel de Balbeck chambre de Marcel intérieur jour le valet pose les valises le directeur s'incline en prenant congé tout habillé comme le soir de sa première arrivée à Balbeck Marcel s'étend sur le lit respirant avec une certaine difficulté et sans quitter le lit il se redresse puis se penche pour déboutonner ses bottines brusquement il s'arrête suspend son geste comme si son essoufflement se faisait plus aigu il regarde autour de lui désemparé fouillant les ombres de la pièce les yeux remplis de larmes de plus en plus ému Marcel quitte le lit sort de la chambre dans le couloir Marcel ouvre la porte de la chambre à côté de la sienne debout devant l'armoire tournant le dos à la porte une femme habillée de noir la grand-mère puis la femme se retourne vers Marcel qui s'est assise dans un fauteuil ce n'est pas la grand-mère mais bien la mère de Marcel mon petit c'est c'est comme si pour la première fois je savais que grand-mère ne serait plus jamais auprès de moi j'ai souvent parlé d'elle j'ai pensé à elle mais seulement ce soir plus d'une année après son enterrement je viens d'apprendre qu'elle est morte maintenant seulement nous voyons que Françoise est aussi dans la chambre en train de ranger les affaires sorties des valises sur la commode encadrée la photographie que Saint-Loup a fait de la grand-mère pauvre madame c'est bien elle jusqu'à son bouton de beauté sur la joue ce jour que le marquis l'a photographié elle avait été bien malade elle s'était deux fois trouvée mal surtout Françoise qu'elle m'avait dit il ne faut pas que mon petit-fils le sache et elle cachait bien son jeu elle était toujours gai en société et puis elle me dit comme ça si jamais il m'arrivait quelque chose il faudrait qu'il ait un portrait de moi j'en ai jamais fait faire un seul alors elle m'envoyait dire à monsieur le marquis en lui recommandant de ne pas raconter à monsieur que c'était elle qui l'avait demandé s'il ne pourrait pas lui tirer sa photographie elle en était bien contente de sa photographie parce qu'à ce moment-là elle ne croyait pas qu'elle reviendrait de Balbeck elle avait plusieurs jours qu'elle ne pouvait pas manger c'est pour ça qu'elle poussait monsieur à aller dîner loin à aller dîner à elle Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance Notre réconciliation est faite. Marcel se retourne et trouve tout contre le sien le visage souriant d'Albertine. La jeune fille se serre contre lui, l'embrasse sur la bouche, tout en lui caressant les cheveux audacieusement. Marcel ne répond pas tout de suite à ce baiser. Quel grand méchant vous faites ! Et, à nouveau, elle approche sa bouche de celle de Marcel qui, conquis, est maintenant sur le point de céder quand, à grand fracas, une grosse dame à l'aspect vulgaire entre dans le compartiment. Albertine s'écarte de Marcel mais prend ses mains dans les siennes tout en continuant à le regarder, passionnée et souriante. La dame s'assied devant le couple. Elle sort de son sac un numéro de la revue des Deux Mondes et se met à lire. Albertine et Marcel, observant la dame, fort laide, âgée, vêtue de façon voyante, échangent des coups d'œil amusés. « J'espère qu'elle va bientôt descendre. Elle a l'air d'une tenancière de maison de vie. » « Est-ce qu'elle lise la revue des Deux Mondes ? J'aime voyager avec vous. Nous passerons tout l'été dans ce train, changeant chaque jour de destination. » « Aujourd'hui, tencière, demain, nous pourrons aller chez les Verdurins. Première gare après tencière. » Marcel et Albertine, avec les autres voyageurs, se dirigent vers la sortie. Il est sorti de la gare en passant près de la voie où on attend le train express à destination de Paris. Marcel se trouve face à face avec le baron de Charlus, qui avance, suivi d'un porteur chargé de valise. Il est en pleine lumière, ce qui fait ressortir sa moustache teinte et ses cheveux gris. Le baron s'approche de Marcel en le prenant par le bras. Il est évident que le baron ne s'est pas aperçu que Marcel est en compagnie d'Albertine. « Je savais que vous veniez voir mon neveu Robert. Il a reçu en retard votre télégramme, de façon qu'il lui était impossible de vous prévenir qu'il est en service. Vous pourrez quand même aller prendre le thé chez lui, à la caserne. Ce que d'ailleurs j'ai fait. Soyez gentil. Voulez-vous appeler ce militaire qui est de l'autre côté de la voie ? C'est un parent à moi. Il est dans la musique du régiment. Comme vous avez la chance d'être assez jeune, moi l'ennui d'être assez vieux, pour que vous puissiez m'éviter de traverser et d'aller jusque là. » « Mais certainement, si vous permettez. » Marcel veut présenter Albertine. Mais la jeune fille, elle a très bien compris que le baron croit que Marcel est seul, lui fait signe d'aller et immédiatement, Marcel se dirige vers la passerelle qui traverse les voies. « Excusez-moi, monsieur le baron de Charles. » « Morel ? Comment, vous êtes à Doncière ? » « Oui, on m'a incorporé dans la musique. Cymbale et tambour. » Morel ne semble pas du tout ravi de rencontrer Marcel. Son attitude est plutôt hautaine. Marcel n'a pas le temps de faire sa commission car, essoufflé par sa brève course, survient le baron, lequel ne salue pas Morel, qui, quant à lui, ne salue pas non plus parce qu'il doit apparaître clairement qu'ils ne se connaissent pas. Et le baron dit, à haute voix et sur un ton méprisant, « Je désirerais entendre ce soir un peu de musique. Je donne 500 francs pour la soirée. Cela pourrait peut-être avoir quelque intérêt pour l'un de vos amis, si vous en avez dans la musique. » Morel ne s'étonne pas du tout de l'insolence du baron. Il l'observe, fermant à demi les yeux, comme s'il l'évaluait. « Le train de Paris est signalé, monsieur. Je ne prends pas le train. Mettez mes valises à la consigne, que diable ! » Et il donne au porteur un pourboire qui le laisse ébahi et heureux. « Au revoir, mon cher. » Albertine, la vie des bains de mer et la vie de voyage me font comprendre que le théâtre du monde dispose de moins de décors que d'acteurs et de moins d'acteurs que de situations. À quel propos me dites-vous cela ? Parce que monsieur de Charlus vient de me demander de lui envoyer un de ses amis que juste à l'instant, sur le quai de cette gare, je viens de reconnaître pour l'un des miens. À la recherche du temps perdu, d'après l'œuvre de Marcel Proust. Scénario de Lucchino Visconti et Suzo Cechi D'Amico. Feuilleton en 15 épisodes. Découpage proposé par Emmanuel Douin. Sa chambre est plongée dans la brume des inhalations Il fait brûler des poudres au fond des soucoupes. Il n'utilise jamais d'allumettes à cause de l'odeur du soufre. Il embrasse des bouts de papier à la flamme d'un bourgeois qui doit rester à brûler nuit et jour dans le petit couloir mitoyen. C'est par carton de 5 kilos qu'on achète les bougies près de la gare Saint-Lazare. Je ne veux pas que vous restiez avec moi car vous ne désirez pas. Eh bien c'est entendu, je pars. Vous êtes trop méchant. Je cherche tout pour passer une bonne soirée avec vous et c'est vous qui ne voulez pas. Vous avez encore vu si cruel. La mer sera mon tombeau. Je ne vous reverrai jamais. Je me noierai. Je me jetterai à l'eau. Comme ça, faux. Encore une insulte de plus. Je n'y mettais aucune intention. Vous savez que Saffo s'est précipité dans la mer. Adieu pour jamais. Marcel renonce à un dîner chez les Verdurins pour accompagner Albertine. Celle-ci refuse et déclare rester finalement à l'hôtel. Une insidieuse allusion à Saffo parachève la dispute et provoque les adieux d'Albertine. La séparation renvoie Marcel au sentiment douloureux de la disparition de sa grand-mère. A la gare de Doncière, le baron de Charlus, rencontré par hasard, souhaite que Marcel lui appelle un jeune militaire aperçu sur l'autre quai et qui s'avère être Charles Morel. Charlus prétend chercher à entendre de la musique en privé le soir même. Restaurant de campagne sur la côte, intérieur jour, été. Garçon, remportez cette horreur qui n'a qu'un très lointain rapport avec le champagne. On dirait ce vomitif appelé cup où l'on fait généralement traîner trois fraises pourries dans un mélange de vinaigre et de waltzels. Mon rêve, ce serait de trouver une jeune fille bien pure, de m'en faire aimer et de lui prendre sa virginité. Le baron éclate de rire et tire l'oreille de Morel. Si tu prenais son pucelage, tu serais bien obligé de l'épouser. L'épouser ? Des neffles ! Je le promettrai, mais dès la petite opération menée à bien, je ficherai le camp sans laisser d'adresse. En vous emmenant avec moi. Le baron regarde Morel avec des yeux brillants, le feu aux joues. Morel sent qu'il a trouvé le style qu'il convient d'employer avec son nouvel ami. Il se laisse aller en arrière et reprend son air froid et détaché. Il y a une petite qui me plairait beaucoup pour ça. C'est une petite couturière qui a sa boutique à Paris dans l'hôtel de M. le Duc de Guermont. La petite nièce de Jupien ou jamais de la vie ? Jupien ? Qui est ce Jupien ? Il fait mes gilets. C'est un brave homme. Ce serait affreux de lui causer du chagrin. La petite t'es charmante. C'est justement ce que je vous disais. Le petit train de Balbeck, intérieur, extérieur jour, été. On peut dire que nous avons failli rater le coche. Quand j'ai vu le train, j'ai été sidéré. Nous n'avons qu'à prendre nos jambes à notre cou et je dis, voilà. C'est ce qui s'appelle arriver au moment psychologique. Imaginez que nous ayons manqué le train. Mme Verdurin s'apercevant que les voitures venaient sans nous. Tableau ! Nous voyons que dans le compartiment, il y a les habitués, en tenue de soirée qui se rendent au mercredi de Mme Verdurin. Les dames sont assises dans les compartiments. Les hommes sont dehors, debout, dans le couloir. Avec eux, plus jeunes, Marcel observe ses compagnons de voyage. Les compagnons de sa soirée, sans grand enthousiasme. La voix excitée du docteur Cotard domine toutes les autres. Enfin ! Vous êtes décidés à nous sacrifier vos jolies jeunes filles ! C'est que j'espère les rencontrer chez Mme Verdurin. Oh, attention ! À la raspelière, vous trouverez beaucoup d'esprit, mais pas beaucoup de jeunes filles ! Moins bruyant que le docteur Cotard, mais lui aussi assez excité, le professeur Brichot porte toute son attention sur Marcel. Si ce sont vos débuts chez Mme Verdurin, monsieur, vous verrez qu'il n'y a pas de milieu où l'on sente mieux la douceur de vivre, comme disait l'un des inventeurs du dilettantisme. C'est un milieu charmant. Vous y trouverez un peu de tout, car Mme Verdurin n'est pas exclusive. Des savants élus, soit comme Brichot, de la haute noblesse, comme par exemple la princesse Sherbatov, une grande dame russe, nom d'une pipe ! Mais la princesse devrait être dans le train, non ? Il paraît que c'est chez les Verdurins que Vinteuil a trouvé inspiration et encouragement. Princesse, nous aurions un hockey à Main de Ville. Vous permettez que nous prenions plein dans votre compartiment ? Cotard fait signe à ses amis encore debout dans le couloir d'approcher. Marcel est hésitant, mais invité par Brichot, il avance de quelques pas et voit sur le siège du compartiment la revue des Deux Mondes. Puis, se penchant un peu, il voit la princesse. C'est la grosse dame qui la veille à voyager avec lui et Albertine. Marcel bat en retraite. Je déjeunais ce matin avec madame Verduron. Il paraît que nous aurons de la bonne musique ce soir. Le jeune violoniste est retrouvé... Heureusement, car notre aimable hôtesse reçoit justement ce soir, pour la première fois, les voisins qui lui ont loué la raspelière, le marquis et la marquise de Cambremère. Ce soir ? Mais je n'en savais absolument rien. Naturellement, je savais, comme vous tous, qu'il devait venir un jour. Eh bien, Marcel, vous voyez, vous serez présenté à une jolie femme. Et on ne sait jamais ce qui peut en résulter. Cléopâtre n'était même pas une grande dame. C'était la petite femme. La petite femme inconsciente et terrible de notre Mélac. Non seulement pour ce jobard d'Antoine, mais pour le monde antique. Vous allez entendre ce soir un grand artiste que ma femme a découvert. Comme elle avait découvert Dechambre et Paderewski et le reste. Je vais être obligé d'envoyer une voiture au dernier train. Il vient avec un vieil ami de sa famille qui l'embête à crever. Mais autrement, pour ne pas subir les reproches de son père, il aurait été forcé de rester avec lui à Doncière, à lui tenir compagnie. Venez, 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 je finis dans deux minutes. Marcel se retourne pour regarder vers les salons dont toutes les fenêtres sont ouvertes. Madame Verdurin, assise à une petite table, fait une partie de carte avec un vieil ami. Les invités se dirigent vers la maîtresse de maison pour la saluer. Madame Verdurin converse tout en continuant de jouer. Marcel s'attarde un moment pour admirer le très beau paysage dont on jouit de la terrasse. Puis, à son tour, il se dirige vers le salon. Le coucher de soleil est si beau, vu de cette terrasse. Oui, c'est incomparable. Nous avons beau voir cela tout le temps, nous ne nous en laissons pas. Dommage que l'on ne puisse pas voir d'ici les roches des Darnetal. Quel styr m'a dit adorable à cette heure où elle réfrac de tant de couleurs. Ah, vous ne pouvez pas les voir d'ici, il faudra aller au bout du parc. Du banc qui est là-bas, vous embrassez tout le panorama. Et vous ne pouvez pas y aller tout seul, vous vous perdriez. Je vais vous conduire si vous voulez. Mais non, voyons, tu n'as déjà pas assez de douleurs que tu as attrapé l'autre jour ? Tu veux en prendre des nouvelles ? Il reviendra, il verra la vue de la baie une autre fois. Oh, mais les voici ! L'exclamation de M. Verdurin est due à l'apparition de Morel qui avance sur la terrasse, suivie par le baron de Charlus qui, dans ce milieu bourgeois, se trouve dépaysé et intimidé. En l'honneur de Morel, Mme Verdurin abandonne sa partie et se lève. Le baron de Charlus, par contre, n'est pas du tout pris en considération. Morel regarde autour de lui, saluant les personnes présentes d'un signe de tête. En apercevant Marcel, une ombre de mécontentements passe sur ses traits qu'il dissimule en s'inclinant profondément, ce qui ne passe pas inaperçu. Les Cambremer sont arrivés ! Tout de suite, Mme Verdurin affiche la plus grande indifférence, imitée, sans succès par ses invités, tandis que les époux Cambremer font leur entrée dans le salon. Bien que beaucoup plus jeunes que les Verdurins, les Cambremer se comportent envers eux de façon assez hautaine. Surtout la marquise de Cambremer, qui semble avoir été conduite de force à cette soirée. On passe aux présentations, et Morel en profite pour s'isoler avec Marcel. Monsieur me rendrait un bien grand service en cachant entièrement à Mme Verdurin et à ses invités « Quelles étaient les fonctions de mon père chez votre oncle ? » Il vaudrait mieux dire qu'il était, dans votre famille, l'intendant de domaines si vastes que cela le faisait presque l'égal de vos parents. Dites-lui avant dîner. Monsieur a mis le prétexte pour prendre à part Mme Verdurin. Marcel se retourne tout d'une pièce, surpris de trouver derrière lui le baron de Charlus, qui sourit, ironiquement en regardant dans la direction des invités de Mme Verdurin, groupés autour des Cambremer. Puis, passant son bras sous celui de Morel, le baron l'entraîne un peu plus loin et s'en va s'asseoir dans un fauteuil où il s'installe comme pour assister à un spectacle. Très beau, appuyé au dossier du fauteuil, Morel ne perd pas un instant de vue Marcel et la puissance de ce regard à la fois suppliant et autoritaire est telle que Marcel finit par se diriger vers Mme Verdurin avec laquelle il se met à parler tout bas. De son observatoire, Morel les fixe avec une telle intensité que l'on pourrait penser qu'il parvient, malgré la distance, à entendre chacun des mots qu'ils échangent. Je suis très contente que le père de notre Morel ait été si bien, j'avais compris qu'il était professeur de lycée. J'avais du mal comprendre. Mais c'est de peu d'importance car je vous dirais qu'ici, nous n'apprécions que la valeur propre, la contribution personnelle, ce que j'appelle... En parlant, Mme Verdurin a remarqué avec une certaine surprise et une certaine préoccupation que les cambremer s'approchant du baron de Charlus, accompagnés par M. Verdurin, ont pour s'adresser à lui une attitude bien différente de celle qu'ils ont avec les autres invités. A tel point que, s'adressant à cet inconnu, la marquise de cambremer sourit pour la première fois. Faisant signe à Marcel de bien vouloir l'excuser, Mme Verdurin a fait signe à son mari de la rejoindre et elle lui demande tout bas... Gustave, est-ce que je donne le bras au baron de Charlus ? Comme tu auras à ta droite, Mme de cambremer, on aurait pu croiser les politesses. Mais non ! Puisque l'autre est plus élevé en grade et en marquis, M. de Charlus est son inférieur. Eh bien, je le mettrai à côté de la princesse. Mes amis, nous avons une soupe de poisson qui n'attend pas. M. Verdurin offre son bras à la marquise de cambremer, tout en faisant signe au marquis de le précéder avec Mme Verdurin. Mais il se produit alors quelque chose qui provoque une nouvelle alarme et des échanges de coups d'œil entre Mme Verdurin et son mari. Oh non ! Je ne peux tout de même pas passer avant M. de Charlus. Un moment d'embarras. Le baron de Charlus fait semblant de ne s'apercevoir de rien et s'incline devant la princesse russe. Par couple, mais non en cortège, les invités se dirigent en désordre vers la salle à manger. Ayant accompagné la marquise de cambremer à sa place, sollicité par un regard de sa femme, M. Verdurin trouve une excuse pour se retrouver auprès du baron de Charlus auquel il susurre. Je n'attache aucune importance au titre de noblesse. Et enfin, puisqu'il y avait justement M. de Cambremer et qu'il est marquis, comme vous n'êtes que baron... Permettez, je suis aussi duc de Brabant, d'amoiseau de Montargis, prince d'Orléans, de Caroncy, de Viareggio et des Dunes. D'ailleurs, ne vous tourmentez pas, cela n'a aucune importance ici. J'ai tout de suite vu que vous n'aviez pas l'habitude. M. Verdurin a l'impression que Charlus est en train de se payer sa tête, mais il n'ose pas le dire. Il a un regard désemparé, cherchant des yeux sa femme et son aide, mais celle-ci ne le regarde pas. Je lui ai demandé s'il ne connaissait pas le duc de Guermante. Mais comment ne le connaîtrai-je pas, m'a-t-il répondu, puisque c'est mon frère. Oui, c'est vrai. Mais il est enfant naturel, le fils d'un autre lit. Mais non, madame. Mme Verdurin n'est pas encore convaincue. Elle regarde maintenant, elle aussi, les musiciens, et nous suivons son regard. Assis au piano, Charlus s'accompagne avec un style impeccable, très pur, la sonate pour piano et violon de forêt. Un de ces jours, après demain peut-être, nous irons à Marambouville en voiture. La route est magnifique. Il y a du cidre délicieux. Venez, on pourrait demander à M. de Charlus de venir. Je ne suis pas très libre, car j'ai une jeune cousine que je ne peux pas laisser seule. Amenez votre cousine. Aime-t-elle la conversation, les gens intelligents ? Bravo ! Jouez du Franck, je vous en prie. Oh non ! Vous ne pouvez pas aimer cela. Je vous en supplie du Debussy. Faites ! Faites ! C'est sublime ! Le baron de Charlus s'est déjà levé, s'éloignant du clavier, mais Morel joue immédiatement quelques mesures de fête de Debussy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vraiment sublime ! Il n'y a que Debussy ! Mais ce n'était pas Debussy, c'était la marge de Meyerbert. La déclaration de Morel crée un certain malaise. Marcel, d'un ton très bas, mime avec discrétion, met un irrésistible sens du comique le désespoir de tel ou tel invité. Sublime, sublime ! Ah, c'était assez. Pourquoi ai-je lancé un nom ? Le baron de Charlus éclate de rire. Que veux-tu, m'a dit le démon ? J'ai répondu dans ma démence. Je suis gueux et je veux ni non, dont le dédain fait ma souffrance. Et Satan, riant aux éclats, un doigt pointu sur ma cervelle. Ma d'époux, ne le sais-tu pas ? L'or seul peut te donner la belle. Et ce matin, n'y nous, sur un noir parchemin, pour avoir tout cet or qui glisse dans mes mains. J'ai vendu mon arbre. À la recherche du temps perdu, d'après l'œuvre de Marcel Proust. Scénario de Lucchino Visconti et Sous-Ocechi d'Amico. Feuilleton en 15 épisodes. Découpage proposé par Emmanuel Douin. Sous-Ocechi d'Amico Il ne veut rien laisser au hasard. Il passe tout à son propre crible. Sa mémoire est en ciel. Il lit aussi bien le botin mondain que les encyclopédies ou l'indicateur des chemins de fer Balzac, Flaubert, Alexandre Dumas, Stevenson, Saint-Simon évidemment. Il peut réciter les fleurs du mal ou des tirades entières des tragédies de racines, même les vers de celui prud'homme. Huitième épisode Un duel fictif Mon rêve, ce serait de trouver une jeune fille bien pure, de m'en faire aimer et de lui prendre sa virginité. Si tu prenais son pucelage, tu serais bien obligé de l'épouser. L'épouser ? Des neffles ! Je le promettrai, mais dès la petite opération menée à bien, je ficherai le camp sans laisser d'adresse en vous emmenant avec moi. Le baron de Charlus est sous le charme d'un Morel qui joue de son ascendant sur lui. Lors d'un dîner chez les Verdurins, Marcel voit paraître les deux hommes. Morel en musicien choyé comme un grand nom en devenir et Charlus en accompagnateur quelconque jusqu'à ce que la lumière tombe sur son statut véritable. Chambre de Marcel, grand hôtel de Balbeck, intérieur jour, été. C'est pour moi ? Oh, est-ce que vous êtes gentille ! Une toque avec son pan de voile est tenue en main par Marcel qui, maintenant, la pose comme une couronne sur la tête d'Albertine. Albertine est délicieuse avec ce chapeau. Elle se regarde dans la glace, sourit et s'applaudit. Puis elle se retourne vers Marcel. Mais pourquoi ? Puisque vous allez avoir votre auto, vous seriez mieux ainsi. Mon auto ? Écoutez, Albertine, je dois vous faire un aveu. Voulez-vous être ma bonne camarade ? J'ai besoin de vous. J'aimais André de tout mon cœur. Une grande passion. Vous savez ce que c'est, une grande passion. Vous savez ce que c'est, l'amour, avec ses susceptibilités, ses souffrances. Vous aimiez André ? Et puis, on m'a appris le genre de vie qu'elle menait. Malgré le profond dégoût que m'inspirent les femmes atteintes d'un pareil vice, je ne m'en serais pas soucié seulement. J'aimais André. Qui a pu vous dire « Ce n'est pas la première fois que vous me parlez ainsi. » Mais ce n'est pas vrai. C'est une calomnie. Je ne suis pas arrivée à mon âge sans avoir rencontré des femmes aux cheveux courts, qui ont des manières d'hommes et le genre que vous dites. Mais pas André. Vous pouvez continuer à aimer André. Elle n'est pas ce genre qu'on vous a dit. Je le jure. Vous êtes une enfant. Albertine, je vous prie, soyez ma bonne camarade. J'ai besoin de vous. Seulement de vous. Toute autre présence près de vous m'inquiète. Tu m'en manques que vous ne m'aimez pas. Marcel est mal à l'aise. Sa récitation se détériore considérablement. Albertine le regarde de plus en plus pénétrante. C'est qu'avec vous... Zut, j'ai compris. Ce sera plus gentil de se voir tous les deux. Hall, entrée, grand hôtel Balbeck et rue devant l'hôtel. Intérieur, extérieur, jour, été. Coiffée de sa toque dont le voile est gracieusement drapé, Albertine, consciente de son élégance, traverse le hall d'entrée du grand hôtel entourée d'un respect qu'elle n'a encore jamais connu qui se manifeste par les regards des clientes et le comportement obsécieux du personnel, concierge compris. De la fenêtre de la chambre de la mère de Marcel, Françoise épie l'air désapprobateur ce qui se passe dans la rue. Comme vue d'en haut par Françoise, Albertine, se couvrant le visage de son voile, fait signe au chauffeur d'ouvrir la capote de la voiture. Marcel aide le chauffeur à baisser la capote tandis qu'Albertine monte dans la voiture et s'installe. La capote, une fois baissée, Marcel monte à son tour et le chauffeur prend place au volant. Route de campagne, voiture louée par Marcel, extérieur jour, été. Marcel qui tient d'une main son chapeau bien enfoncé sur sa tête doit aussi crier pour se faire entendre. Saint-Jean-de-la-S, nous pouvons nous arrêter ça et là sur la route. Et puis si tu veux... Je n'entends rien ! La voiture est maintenant arrêtée devant l'église de Marcouville. Debout, à quelques pas du portail, Marcel et Albertine, la tête rejetée en arrière, regardent la façade. Le voile d'Albertine, mue par la brise, se pose sur les épaules de Marcel comme pour l'enlacer. Salle à manger de l'hôtel de Balbeck, intérieur soir, été. Tâche de ne pas devenir comme Charles de Sévigné, dont la mère disait Sam est un creuset où l'argent se fout. La mère de Marcel se tait en présence du garçon qui les sert. Mais dès qu'il s'est éloigné, elle reprend. Le président Toureux et sa femme m'ont dit qu'ils avaient déjeuné avec Mme Bontemps. La tante d'Albertine ? On ne m'a rien demandé, mais j'ai cru comprendre qu'un mariage entre Albertine et toi serait le rêve de sa tante. Tout de même, le luxe qu'il croit que tu pourrais lui donner, les relations qu'on sait plus ou moins que nous avons, je crois que tout cela n'y est pas étranger. Quoique secondaire. Mais toi, comment la trouves-tu ? Ce n'est pas moi qui l'épouserai. Tu peux certainement faire mille fois mieux comme mariage. Mais je crois que ta grand-mère n'aurait pas aimé qu'on t'influence à moi. Actuellement, je ne peux pas dire comment je trouve Albertine. Je ne la trouve pas. Naturellement, je la trouverai toujours bien si elle doit te rendre heureux. Je ne sais pas si je l'aime vraiment. Campagne près de Marambouville, extérieur jour, été. Les Verdurins ont organisé une promenade pendant laquelle Morel doit jouer du violon dans les arbres. Marcel et Albertine, arrivées un peu en retard au lieu du rendez-vous, rejoignent la compagnie. Albertine est très élégante dans un ensemble gris. Un peu haletante, elle se fait aider par Marcel pour ouvrir à côté sa jaquette. Les manches bouffantes de sa robe sont d'un écossais très doux. Rose, bleu pâle, verdâtre. Le baron de Charlus s'approche d'eux. Ah, voilà un rayon, un prisme de couleurs. Je vous fais mes compliments. Marcel seul en a le mérite. Il n'y a que les femmes qui ne savent pas s'habiller, qui craignent la couleur. On va jouer du violon dans les dents. L'automobile, c'est vous ? Morel, qui était en tête des promeneurs, ne vient pas à la rencontre de Marcel et d'Albertine, mais il salue de loin Albertine Darroga. La compagnie se remet en marche. Marcel est en tête et il cause avec le baron de Charlus et le docteur Cotard. Le valet avec l'étui à violon s'approche. Madame Verdurin a choisi le lieu du concert. Elle cherche Morel. Charlie, Charlie ! Monsieur Morel ! Marcel a l'air de se rendre compte seulement maintenant qu'Albertine n'est pas près de lui. Albertine et Morel avancent vers la compagnie. Albertine rit tout en regardant Morel. Mais, en voyant Marcel, Albertine se tait. Marcel a l'air malheureux. Le valet a ouvert l'étui à violon. Albertine s'approche de Marcel. Elle lui prend la main. Jean-Sébastien part. C'est-à-dire ? Je ne savais pas que vous connaissiez intimement Charlie Morel. Moi ? Non, pas du tout. Parce que... Très bien. Je sais qu'il est un ami d'une amie à moi. C'est toi. Allons-nous en aussi tôt que possible. J'aimerais finir l'après-midi à ton Sierre. J'ai des commissions à faire. Le son impeccable, très pur du violon. Le baron de Charlus est maintenant près de Marcel et d'Albertine. Il regarde Morel qui joue l'air de Jean-Sébastien Bach avec variation. Il est joli à voir jouer. Il fait mieux que personne dans un concert. Il a l'air d'un violoniste de portrait. qui joue avec de la chœur. Il a l'air de la chœur. Il a l'air de la chœur. Il a l'air d'un violoniste de la chœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous nous trouvons dans une rue de Doncière où Marcel et Albertine sont venus passer l'après-midi et où ils ont été arrêtés par le baron de Charlus. Un Charlus bouleversé, les larmes coulant de ses yeux. Devant le baron de Charlus, se tenant par la main, embarrassé, Albertine et Marcel échangent furtivement un coup d'œil. Nous sommes rentrés ensemble. Je suis descendu à Doncière, croyant passer la fin de l'après-midi et la soirée. Nous comptions aussi finir la journée à Doncière. Ne pouvons-nous vous accompagner un peu ? Le baron de Charlus désire évidemment d'une façon angoissante ne pas être laissé seul et tout de suite, il s'appuie sur le bras de Marcel. Bien sûr. Non, je me refuse à déranger votre cousine. Il fait un vague geste de salut et s'éloigne seul. Je voudrais bien que nous ne laissions pas Monsieur de Charlus seul. Rentre de ton côté, prends l'auto, je te retrouverai ce soir. Fais tout ce que tu as à faire, tu as raison. Je t'attendrai, je ferai mes commissions. Où vas-tu ? Voyons. Marcel s'empresse de rattraper le baron et maintenant c'est lui qui le prend par le bras. Albertine voit les deux hommes qui s'éloignent au bout de la rue. Albertine fait demi-tour et se dirige dans la direction opposée, marchant lentement, regardant les vitrines, sans s'approcher de l'automobile qui atteint. Albertine s'arrête maintenant devant une boutique à l'intérieur de laquelle on voit, en train de travailler, autour de grandes tables recouvertes de toiles blanches, de jeunes repasseuses. Brasserie à doncières, intérieures, après-midi, été. Assis à une table, Marcel et le baron. Ce dernier est en train d'écrire, remplissant des pages et des pages de sa grande écriture. Il écrit avec frénésie. Marcel, les bras croisés, en silence, l'observe résigné. Puis-je vous demander un grand service ? Il met ses feuillets dans une enveloppe, puis il poursuit en la fermant. Excusez-moi de fermer ce mot, mais il le faut. Vous trouverez certainement encore Morel dans sa chambre, où il est allé se changer. Bon garçon, il a voulu faire le fendant au moment de nous quitter, mais soyez sûr qu'il a le cœur plus gros que moi. Vous allez lui donner ce mot, et s'il vous demande si vous m'avez vu, vous lui direz que vous m'avez vu. Vous lui direz que vous vous étiez arrêté à doncières pour voir Robert, mais que vous m'avez rencontré avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas, que j'avais l'air très en colère. Que vous avez cru surprendre les mots d'envoi de témoin. Je me bats demain, en effet. Surtout ne lui dites pas que je le demande. Ne cherchez pas à le ramener, mais s'il veut venir avec vous, ne l'empêchez pas de le faire. Allez mon enfant, c'est pour son bien. Vous pouvez éviter un gros drame. Pendant que vous serez parti, je vais écrire à mes témoins. Je vous ai empêché de vous promener avec votre cousine. J'espère qu'elle ne m'en aura pas voulu. Il faudra que vous la remerciez pour moi. Marcel est introduit dans la chambre au salon de Morel par une femme de chambre un peu souillon. Chantant toujours, Morel, qui est en train de ranger de très beaux livres de musique somptueusement reliés, se retourne. Pour vous, monsieur. Hey, mon vieux ! Oh, pardonnez-moi de vous appeler ainsi. Avec cette sacrée vie militaire, on prend de sales habitudes. Morel, d'un geste, invite Marcel à s'asseoir. Marcel s'approche du meuble où sont entassés les merveilleux livres qui, tous, portent l'ex-libris de Charles. Je suis au baron de Charles. Dans la chambre au salon, plutôt modeste, on remarque des objets de très bon goût, extrêmement coûteux. Couverture de fourrure, boîte d'argent avec des dédicaces gravées, etc. Quelle veine de vous voir ! Je n'ai rien à faire de ma soirée, je vous en prie, passons-la ensemble. On fera ce qui vous plaira, je n'ai aucune préférence. Je suis obligé de dîner à Balbeck. C'est parfait, je viens avec vous. Je vous apporte un mot de monsieur de Charles. Comment ? Il faut qu'il vienne me relancer jusqu'ici ? Alors je suis un esclave. Ah non, non, non ! Soyez gentil, je n'ouvre pas la lettre. Vous lui direz que vous ne m'avez pas trouvé. Je me figure qu'il y a quelque chose de grave. Ne feriez-vous pas mieux l'ouvrir ? Mais non ! Cent fois non ! Vous ne connaissez pas les mensonges, les ruses infernales de ce vieux forban. C'est un truc pour que j'aille le voir. Je n'irai pas. Je veux la paix ce soir. Mais n'y a-t-il pas un duel demain ? Un duel ? C'est un mensonge. Et après tout, je m'en fous. Ce vieux dégoûtant peut bien se faire zigouiller si ça lui plaît. Mais je vais tout de même voir sa lettre. Vous lui direz que vous l'avez laissée à tout hasard pour le cas où je rentrerai. Oh mon Dieu ! Il ne manquait plus que ça. Il veut me ruiner. Imaginez le scandale au régiment. Où le trouver, ce fou ? Dieu sait où il est maintenant. On lui a rapporté que deux officiers du régiment ont mal parlé de lui à propos de moi. Et il va leur envoyer ses témoins. Il a déjà écrit au docteur Cotard et... Et... Morel cherche le second nom dans la lettre, tout en continuant. Imaginez le scandale. Mon Dieu ! Il faut... Si on y va tout de suite, on le trouvera peut-être encore à la brasserie où je l'accompagnais. Car il était très ému et... 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 C'était « À la recherche du temps perdu », scénario de Lucchino Visconti et Suzo Cechi D'Amico, d'après l'œuvre de Marcel Proust. Découpage proposé par Emmanuel Douin. Huitième épisode, un duel fictif. Avec Nathalie Richard, la narratrice. Clothilde M, Albertine. Nicolas Gonzales, Marcel. Daniel Mesguiche, le baron de Charlus. Evelyne Didi, Madame Verdurin. William Mesguiche, Charles Morel. Michel Fouché, la mère de Marcel. Violon, Thérèse Delonais. Et... Sophie Carrier. Extrait de Proust-Fantôme de Jérôme Prieur, lu par Geneviève Crouset. Bruitage, Sophie Bissantz. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré, Émilie Couette. Assistant, Emmanuel Geoffroy, Guy Perramor. Réalisation, Jacques Taroni. Le texte de ce scénario est publié par les éditions Persona. A la recherche du temps perdu, d'après l'œuvre de Marcel Proust. Scénario de Lucchino Visconti et Suzo Cechi d'Amico. Feuilleton en 15 épisodes. Découpage proposé par Emmanuel Douin. C'est un amant jaloux. Il veut toujours savoir ce qu'on ne lui dit pas. Et si on se tait, c'est la preuve que le soupçon est bien fondé. Mais les bruits courent aussi sur lui. Les mieux informés, les plus malveillants, vont jusqu'à raconter des histoires de rats affamés, de scènes de boucherie qui l'énervent. Au jeu de la vérité, il répondit jadis à l'exquise Antoinette Faure, qui lui demandait pour quelle faute il aurait le plus d'indulgence. Pour la vie privée des génies. 9ème épisode Dites-moi la vraie cause de votre chagrin. Mais toi, comment la trouves-tu ? Ce n'est pas moi qui l'épouserai. Tu peux certainement faire mille fois mieux comme mariage. Mais je crois que ta grand-mère n'aurait pas aimé qu'on t'influence ça. Actuellement, je ne peux pas dire comment je trouve Albertine. Je ne la trouve pas. Naturellement. Je la trouverai toujours bien si elle doit te rendre heureux. Je ne sais pas si je l'aime vraiment. Marcel fréquente Albertine assidûment, au point que sa mère le sonde sur des projets de mariage. Marcel, plutôt tiède, doute de son amour, mais, lors d'une après-midi bucolique avec les Verdurins, il remarque une complicité discrète entre sa maîtresse et Morel, qui provoque sa jalousie. De son côté, le baron de Charlus se désespère de l'attitude cynique et distante de Morel. On lui a rapporté que deux officiers du régiment ont mal parlé de lui à propos de moi, et il va leur envoyer ses témoins. Il a déjà écrit au docteur Cotard et... Et... Imaginez le scandale ! Mon Dieu ! Il faut... Si on y va tout de suite, on le trouvera peut-être encore à la brasserie où je l'accompagnais, car il était très ému et... Brasserie à doncière, intérieure, nuit, été. Évidemment, le baron de Charlus n'espérait pas que Morel viendrait, car en le voyant entrer, son visage a une expression d'intense surprise mêlée à une immense joie. Il lui faut un moment pour parvenir à rentrer dans son rôle. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Et vous, Marcel ? Je vous avais surtout recommandé de ne pas le ramener. Mais, monsieur... Il ne voulait pas me ramener. C'est moi qui suis venu, malgré lui. Je viens, au nom de notre amitié, pour vous supplier à deux genoux de ne pas faire cette folie. Mais les témoins ne doivent-ils pas vous voir avant d'aller trouver cet officier ? Oui, peut-être. J'ai fait dire que je resterai ici ce soir. J'espère, d'ici l'heure venue, vous faire entendre raison. Permettez-moi seulement de rester auprès de vous. Vous devriez être fiers de voir qu'à cause de vous, je reprends l'humeur belliqueuse de mes ancêtres. Car je dédaigne les inopérantes moqueries de ces larbes. La seule personne dont je me soucie, c'est bien vous. Parce que je vous aime bien. Mais l'affection a des bornes. Et vous auriez dû vous en douter. Morel lance un coup d'œil à Marcel, comme pour lui faire comprendre que sa présence est superflue. Marcel l'a déjà compris, et sans saluer, il sort de la brasserie. Avec une douceur redoublée, Morel prend les mains de Charlus, et appuie sa joue, languissant, comme quelqu'un qui est sur le point de pleurer. Je n'y survivrai pas. Mon affection. Mon amour. Si vous aviez été là cet après-midi. Mais quand j'ai besoin de vous, comme hier soir, où étiez-vous ? J'étais à mon cours d'algèbre. L'algèbre ? Oui, j'ai découvert que ça chasse ma neurasthénie. Vous auriez pu venir après ? C'était impossible. Le cours dure jusqu'à deux heures du matin. Mais, à partir de la semaine prochaine, j'aurai mes soirées libres. J'aimerais aussi venir chez vous étudier. Pas l'algèbre, j'espère. J'ai besoin de vos conseils pour l'interprétation du morceau de Vinteuil. Il y a une chose que je n'aime pas. C'est votre prénom, Charlie. Un joli nom, agréable à dire, est la moitié d'une réputation artistique. Charmel. Qu'en dites-vous ? Charmel. Morel comprend qu'il a désormais gagné la partie et, peu à peu, il redevient arrogant. Charmel ? Ce n'est pas un nom. Comment ? J'avais un valet de chambre qui s'appelait ainsi. Il y eut un temps où mes ancêtres étaient fiers du titre de valet de chambre, maître d'hôtel du roi. Il y en eut un autre où mes ancêtres firent couper le cou au vôtre. Morel et le baron de Charlus se dirigent vers la sortie. Jupien, qui les a vus, va à leur rencontre. Enfin ! Voilà ! Le baron salue avec effusion Jupien, qui, de son côté, salue Morel. Ce dernier saisit l'occasion pour s'enfuir. Quand ? Êtes-vous arrivé ? Il faut que j'y aille. J'ai mon cours. Mais comment votre cours ? Je viens de vous le dire, à partir de la semaine prochaine. Non, non, ce soir. Mais, Jupien, j'ai besoin de vous. Suivez-le. Je vous attends à l'hôtel. Suivez-le et renseignez-moi. Rue, magasin élégant de Manoville, extérieur, soir, été. Jupien est près d'un magasin élégant et il surveille Morel, qui regarde quelque chose, dans une vitrine. Quand Morel relève les yeux, il voit, se reflétant dans la vitre, la silhouette d'un homme qui est derrière lui, très grand, la cinquantaine, très élégamment habillé de sombre. Le regard de Morel croit à celui de l'inconnu qui, en raison de sa carrure, semble lui barrer de chemin. Le monsieur, qui est le prince de Guermantes, continue de regarder Morel et il remue à peine les lèvres pour dire Connaissez-vous la maison qu'on appelle le palace ? Morel ne cesse pas de regarder l'inconnu dans les yeux comme s'il comprenait les intentions de son interlocuteur. Je la connais. Une maison de femme. Si l'on veut. Morel n'a plus de doute sur l'offre qui lui est faite. Il sourit, ironique et provoquant. Si l'on veut. 50 francs. Jupien, sans être vu, observe les deux hommes. Route près de Balbeck, voiture louée par Marcel, extérieur, nuit, été. C'est seulement un genre qu'elle cherche à se donner. Si pour faire genre, vous vous rappelez que je vous ai parlé d'une amie plus âgée que moi qui m'a servi de mère, de sœur, avec qui j'ai passé à Trieste mes meilleures années, et que d'ailleurs je dois dans quelques semaines retrouver à Cherbourg, d'où nous voyagerons ensemble. Eh bien, cette amie, pas du tout le genre de femme que vous pourriez croire, est justement la meilleure amie de la fille de ce Vinteuil. Je ne les appelle jamais que mes deux grandes sœurs. Je connais le genre de mademoiselle de Vinteuil. Je connais le genre de l'amie. J'aime mieux ne plus vous revoir. Quelle méchanceté. Assez, assez, ne me touchez pas. Albertine, je vous en prie. Pardonnez-moi. Je suis si malheureux, j'ai besoin de vous. Albertine, écoutez, je vous en supplie. Non, non, ne pleurez pas, écoutez. Je dois parler. Mais pas maintenant. Ne me quittez pas. Albertine, est-ce qu'il serait matériellement impossible que vous veniez coucher ce soir à Balbeck ? J'ai peu soin de vous savoir près de moi. Vous n'avez rien à craindre. Je me ferai donner une chambre à un autre étage pour vous. J'ai besoin de savoir que vous êtes là. Soyez généreux. Maison de tolérance à Manneville. Extérieur, intérieur, nuit. Mettez monsieur au 28 dans la chambre espagnole. Monsieur au 28. On ne passe plus. Ouvrez la porte. Ces messieurs demandent Mademoiselle Noémie. Elle les attend dans le salon persan. Mademoiselle Noémie. Mademoiselle Noémie. Il disait qu'il avait une leçon d'algèbre. Êtes-vous sûre que vous voulez y aller ? Dans ce milieu chaotique mal à l'aise comme un provincial, le baron a l'air de plus en plus perdu. Jupien se hausse sur la pointe des pieds pour tenter de croiser le regard de la patronne et obtenir d'elle l'assurance que tout va pour le mieux. La patronne est en train de parler avec une des filles, à moitié nue et agacée. Elle répond en faisant un signe pouvant signifier que tout va bien. Puis elle se remet à parler avec la fille. Le baron de Charlus a un chaud. Inquiet, il essaie de repousser les filles qui se pressent autour de lui. Lui parle à l'oreille, tente de l'entourer de leurs bras. Mademoiselle Noémie, urgent ! Mademoiselle Noémie ! Mademoiselle Noémie ! Mademoiselle Noémie, une fille un peu plus âgée que les autres, mais non pour autant plus vêtue, s'approche du baron de Charlus et de son accompagnateur. D'un geste d'autorité, elle fait signe aux filles de s'écarter, puis dit au baron... Vous voulez me suivre ? Vous êtes le monsieur qui lui doit voir, n'est-ce pas ? Le jeune homme qui vous intéresse a demandé à prendre une orangeade. Dès qu'on la lui aura servi, on vous accompagnera dans un salon transparent. En attendant, pour vous faire passer le temps, je vais vous envoyer une petite dame intelligente. Le baron n'a pas le temps de protester que déjà Mademoiselle Noémie a disparu et que dans le salon persan est entrée une jeune fille vêtue d'une robe de chambre persane qu'elle s'apprête immédiatement à ôter. Je vous en prie ! Pas même un petit champagne ? C'est 40 francs la bouteille. On l'apporte tout de suite. Envoyez-moi Mademoiselle Noémie. Le champagne est Mademoiselle Noémie. Vite ! Vite ! Je veux qu'on appelle Mademoiselle Noémie ! Elle m'a envoyée pour vous dire que c'est un peu long. Ces dames prennent des pauses. On dirait qu'il n'a envie de rien faire. Je veux parler avec Mademoiselle Noémie. Finalement, la porte s'en trouve et Mademoiselle Noémie fait signe au baron de se taire et de la suivre. Toujours furieux, le baron se lève et suit Mademoiselle Noémie qui marche sur la pointe des pieds. Vous allez très bien voir. Du reste, en ce moment, ce n'est pas très intéressant. Il est avec trois dames et il leur raconte sa vie de régiment. Mademoiselle Noémie s'efface pour le laisser prendre place devant une porte où une ouverture et un jeu de miroir permettent de voir à l'intérieur d'une chambre. Le baron de Charlus s'approche pour regarder et, tout de suite, comme pris de malaise, il doit s'appuyer au chambranle de la porte, à l'intérieur de la pièce, à moitié nue, debout et de profil, tout près de la porte, devant les femmes qui se contorsionnent et le caressent en lui tendant une coupe de champagne, Morel. Pâle, livide, immobile comme un mort, il n'arrive même pas à refermer sa main pour prendre la coupe. Vous voyez ? Vous êtes content ? Il est calme, n'est-ce pas ? Le visage de Morel, deux yeux immenses, agarres, regarde dans un miroir le haut du visage de Charlus qui s'y réfléchit. Chambre Marcel, grand hôtel Balbeck, intérieur, nuit, aube, été. Mon pauvre petit, êtes-vous malade ? C'est pire que cela. Je suis honteux de vous déranger, Albertine. Albertine. J'étais si malheureux que j'ai cru que je me tuerais. C'est pour cela que je vous ai demandé de coucher ici. Si j'avais dû mourir, j'aurais aimé vous dire adieu. Mais pourquoi êtes-vous si malheureux ? Pendant tout le trajet depuis Doncière, j'avais bien senti que vous étiez nerveux et triste. Je craignais quelque chose. Ce n'était pas possible qu'à cause de moi, de ce que je disais... Il n'y a pas une femme qui voudrait vivre auprès de quelqu'un d'aussi souffrant et d'aussi ennuyeux que moi. Mais vous êtes fous. Tout le monde voudrait vivre auprès de vous. Regardez comme tout le monde vous recherche, mon petit. Si j'avais su, j'aurais passé la nuit auprès de vous. Voyons, dites-moi la vraie cause de votre chagrin. Albertine, n'allez pas à Cherbourg. Venez avec moi à Paris. Venez habiter un peu avec nous à Paris. Ne me laissez pas seule. L'idée de rester à Balbeck me fait horreur. Je déteste tout. L'idée de voir du monde me rend fou. Mon petit, soyez raisonnable. Ça ne serait pas possible en ce moment pour moi de venir à Paris. Et pourquoi pas ? Je serai plus calme à Paris. Ayez pitié de moi, ne me laissez pas seule. J'ai peur. Quand vous êtes près de moi, je suis tranquille. Mais quand vous me dites que vous n'êtes pas libre et je ne sais pas où vous êtes... Avec qui ? Seriez-vous jaloux de moi ? Vous. Il faudrait que je sois amoureux. Je sais. Je suis une bonne camarade. Est-ce que cela n'aurait pas tout de même l'air drôle que je descende ainsi chez vous ? À Paris, on saura bien que je ne suis pas votre cousine. Mais nous dirons que nous sommes un peu fiancés. Qu'est-ce que cela fait ? Puisque vous savez que cela n'est pas vrai. Mais il y a une possibilité que cela devienne vrai. Vrai. C'est l'aube. Et se faufilant silencieusement, elle quitte la chambre. Épuisé, Marcel se jette sur son lit. En sortant, Albertine n'a pas refermé la porte qui grince à cause du courant d'air. Marcel se lève pour aller fermer la porte. Et il se trouve alors face à face avec sa mère. Je suis venu parce qu'en dormant, il m'a semblé entendre quelqu'un pleurer. Cela m'a réveillé. Mais comment se fait-il que tu ne te sois pas couché ? Et tu as l'air malade. Qu'y a-t-il ? Maman, j'ai peur que tu ne me crois bien changeant, mais... Écoute-moi, mais pas trop de chagrin. Voilà, je me suis trompé. J'ai réfléchi. Ce que je t'ai dit d'Albertine est injuste. Il faut absolument... Et décidons-le tout de suite. Parce que je me rends bien compte maintenant. Parce que je ne changerai plus. Et que je ne pourrai pas vivre sans cela. Il faut absolument que j'épouse Albertine. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis, voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne la déchirez pas avec l'eau de ma blanche. Et qu'à vos yeux si brûlent, le brûlent, le brûlent, soit doux. A la recherche du temps perdu, d'après l'œuvre de Marcel Proust. Scénario de Lucchino Visconti et Sousso Cechi d'Amico. Feuilleton en 15 épisodes. Découpage proposé par Emmanuel Douin. Et puis toujours. Découpage proposé par Emmanuel Douin. Découpage proposé par Emmanuel Douin. Découpage proposé par Emmanuel Douin. Vite, vite ! Vite ! Je veux qu'on appelle Mlle Noémie ! Je m'envoyais pour vous dire que c'est un peu long. Ces dames prennent des pauses. On dirait qu'il n'a envie de rien faire. Je veux parler avec Mlle Douin. Le baron de Charlus soupçonne Charles Morel de tromper sa confiance. Il décide de le faire surveiller par le giletier Jupien, qui bientôt lui rapporte l'avoir vu suivre le duc de Guermante dans une maison de tolérance. De son côté, Marcel ne cesse de reprocher à Albertine ses mœurs et ses fréquentations. Eh bien, cette amie, pas du tout le genre de femme que vous pourriez croire, est justement la meilleure amie de la fille de ce Vinteuil. Je ne les appelle jamais que mes deux grandes sœurs. Alors, je connais le genre de Mlle de Vinteuil. Je connais le genre de l'amie. J'aime mieux ne plus vous revoir. Quelle méchanceté ! Assez ! Assez ! Ne me touchez pas ! Martine, je veux s'en prier. Pardonnez-moi. Je suis si malheureux, j'ai besoin de vous. Martine, je suis toujours sur moi. Chambre Marcel, dans Appartement, Hôtel de Guermante, Paris, intérieur jour, hiver ou printemps. La chambre de Marcel est dans la pénombre. Malgré les fenêtres closes, parviennent dans la pièce, bien identifiable, les bruits de la rue, les cris de Paris, des marchands ambulants, le bruit de ferraille du tramway, le bruit de roues de voiture et celui des sabots de chevaux. Aux voix provenant de l'extérieur et aux champs tout proches d'Albertine viennent maintenant se superposer encore le tintement d'une sonnette, un bruit discret de portes qui se referment. Quelqu'un, c'est Françoise, mais nous ne la voyons pas encore, a écarté les rideaux de la fenêtre de la chambre de Marcel et a posé sur le lit le journal, le Figaro et le courrier. Nous ne voyons la silhouette de Françoise que lorsque celle-ci, quittant la chambre, referme la porte sur elle. Mais aussitôt, la porte se rouvre, toute grande, et devant une Françoise renfronnée et désapprobatrice, passe en trombe, Albertine, qui se précipite vers le lit de Marcel, y grimpe et s'y agenouille, se penche en avant, vers Marcel, pour lui sourire et lui envoyer un baiser à fleurs de lèvres. Je n'ai pas entendu sonner. Tu chantais, tu sifflais. Est-ce que j'ai fait du bruit ? C'est moi qui vous ai réveillé ? Je serais furieux si vous m'aviez réveillé. Je sais, je sais, n'ayez pas peur. Votre article a paru ? Je ne sais pas encore. Cela ne vous gêne pas, tous ces bruits du dehors ? Moi, je les adore, mais vous qui avez le sommeil si léger. Ouvrez si vous voulez. Albertine ouvre la fenêtre et se penche pour regarder. Dans la rue passent des marchands, à la barque, les huîtres, à la barque, à la crevette, à la bonne crevette. J'ai de la belle asperge d'argenteuil, j'ai de la belle asperge, tonneau, tonneau. La fenêtre est ouverte davantage. Derrière Albertine, enveloppée dans une douillette robe de chambre, il y a maintenant Marcel qui entoure de ses bras les épaules d'Albertine. Albertine se retourne pour le regarder, puis s'appuyant tout contre lui, elle se remet à regarder dans la rue. Voilà des carottes, adorons la botte. Albertine rit gaiement et à nouveau se tourne vers Marcel. Des choux, des oranges ! Voilà rien que des choses que j'ai envie de manger. Faites-en acheter par Françoise. Ce sera tous ces bruits transformés en un bon déjeuner. Pour nos repas, je ne veux plus que des choses dont nous aurons entendu le cri. Albertine referme définitivement la fenêtre. Elle soupire, sentant la désapprobation de Françoise revenue apporter le plateau du petit déjeuner avec le café au lait qu'elle pose sur une petite table. Elle ne m'aime guère, j'obéis pourtant à tous ses commandements. Elle s'apprête à les énumérer en les comptant sur le bout de ses doigts, mais elle s'arrête. Son attention a été attirée par la lettre qui dépasse de la poche de la robe de chambre de Marcel. Elle m'a dit que votre mère est choquée qu'une jeune fille habite seule avec vous, en l'absence de vos parents. Oui, ma mère trouve ça bizarre, mais elle ne le manifeste pas. Et Marcel enfonce mieux la lettre dans sa poche. Vous sortez ? Et vous ? Je sortirai peut-être, peut-être pas. Vous savez bien que je ne fais jamais de projet d'avance. Je veux travailler. Bon, j'ai besoin d'être seul. Vous pouvez disposer de l'auto. Je vais passer la journée à Versailles. Je crois que... Jusque-là, Albertine a cherché par tous les moyens à se montrer heureuse et amoureuse. Brusquement, elle cède devant la froideur de Marcel. Je vous ennuie. Adieu, mon chéri. Elle se dirige vers la porte quand Marcel l'arrête, l'entoure de son bras, prend son visage entre ses mains, l'embrasse, sensuelle. Ma petite chérie. Ma petite chérie. Hum, petit, faites un tout petit effort, venez avec moi. J'attendrai aussi tard que vous voudrez, jusqu'à ce que vous soyez prêts. Marcel secoue la tête, refusant ses propositions, mais il continue d'étreindre Albertine, qui lui caresse les cheveux, redevenue mélancolique. Vous n'êtes jamais sortis avec moi depuis que je suis chez vous. Soyez gentils. Vous êtes libre d'aller où vous voulez et de faire ce qui vous plaît. J'y vais. Préférez-vous que je reste à la maison, non ? Alors je vais rentrer de bonne heure. De sorte que si vous avez changé de programme, on pourra encore sortir tous les deux. Françoise rentre dans la chambre, apportant cette fois un panier plein de bûches pour le feu. C'est moi qui vous ai appelé ? Sans répondre, Françoise va directement vers la cheminée et y met des bûches. Albertine quitte la chambre et ferme la porte en la faisant claquer. Elle ne vous causera que des chagrins, cette fille-là. Vous ne savez pas comme elle est bonne pour moi. Je veux qu'elle soit contente ici. Il ne manquerait plus que ça, qu'elle ne soit pas contente. Il faudrait qu'elle soit bien ingrate, cette enjôleuse. Mais certes, vous êtes gentils. Et je n'oublierai jamais la reconnaissance que je vous dois. Mais la maison est tempestée, depuis que l'intelligence protège la plus bête qu'on ait jamais vue. Que la finesse, les manières, la dignité en toutes choses, l'air et la réalité d'un prince se laissent faire la loi et monter le coup et me faire humilier. Moi, qui suis depuis 40 ans dans la famille, par le vice, parce qu'il y a de plus vulgaires et de plus bas. C'est Albertine qui joue du piano. Quand Marcel s'approche d'elle, Albertine se retourne pour lui sourire. Elle continue de jouer, tout en le regardant, mais cesse immédiatement de sourire, venant de s'apercevoir que Marcel regarde ses mains. Albertine s'arrête de jouer, cachant instinctivement une bague avec des pétales en rubis qu'elle porte au petit doigt, puis elle tend la main à Marcel. Encore une nouvelle bague. C'est moi qui l'ai achetée, puisque grâce à vous, je peux faire de grandes économies. Je ne sais même pas à qui elle a appartenu. Un voyageur qui n'avait pas d'argent l'avait laissée au propriétaire d'un hôtel où j'étais descendue au Mans. Au Mans. Albertine enlève la bague de son doigt et la tende à Marcel. Au Mans. Le propriétaire de l'hôtel ne savait qu'en faire. Il aurait vendu bien au-dessous de sa valeur. Mais elle était encore bien trop chère pour moi. Maintenant que grâce à vous, je deviens une dame chic, je lui ai fait demander s'il l'avait encore. Et la voici. Cela fait bien des bagues, Albertine. Où mettrez-vous celles que je vais vous donner ? En tout cas, celle-ci est très jolie. Quand avez-vous vu le propriétaire de cet hôtel ? Pas à Versailles, je crois. Pas à Versailles. J'étais allée le voir avant de rentrer à la maison. Où avez-vous déjeuné à Versailles ? Au réservoir, je vous l'ai dit. Et c'est au réservoir que vous avez vu cette comédienne ? Léa ? Oui, elle entrait quand je sortais. Elle m'a dit qu'elle jouera... Comment ? Elle vous a adressé la parole ? Pourquoi pas ? Est-ce que je rêve ? Ou ne m'aviez-vous pas dit à Balbeck que vous ne la connaissiez pas ? Léa ? La comédienne ? Comment je ne connais pas Léa ? Je vous ai même dit que c'est avec elle que je devais aller à Cherbourg. Ah pardon, pas du tout. Vous m'avez dit que vous deviez aller à Cherbourg avec vos deux sœurs, Mademoiselle de Vinteuil et son amie. Mais c'est fou, je n'ai jamais dit ça. C'est ce que vous m'avez dit. Un mensonge en somme. Je n'ai jamais dit une telle bêtise. Mademoiselle de Vinteuil n'est pas à Cherbourg. Où est-elle ? Je ne sais pas. Devinez à qui j'ai téléphoné aujourd'hui ? J'ai téléphoné à André. Albertine rougit. Elle croit comprendre que Marcel en sait plus qu'il n'en dit explicitement et elle le précède. J'espère qu'elle a pensé à vous dire que nous avions rencontré Madame Verdurin l'autre jour. Eh bien non. Du moment que vous n'aviez pas pensé à me dire que vous étiez avec André. Albertine le regarde avec hostilité. Je ne dis jamais rien parce que vous n'avez aucune confiance en moi. Vous êtes énervant. Inervant. Si vous voulez savoir où je vais, sortez avec moi. Vous restez toujours enfermée ici pour travailler et vous ne travaillez pas. Vous dites que vous voulez être seule, mais vous descendez chez les guermantes. C'est que ma compagnie ne vous intéresse pas ? Je ne suis pas assez intelligente ? Je suis trop insignifiante ? Dites-le ! Soyez francs. Ce n'est pas moi qui dit des mensonges. C'est vous. Marcel est désormais seul dans son appartement. La fenêtre est ouverte. Marcel, assis à son bureau, lit une lettre. Dehors, une voiture passe dans la rue. Eh bien, voyons, tu as peur parce qu'il y a un couloir, boudre de truffes ? Je te voyais moins empruntée. Peut-il que je te mène par la main ? Françoise ouvre la porte du bureau de Marcel. Elle est suivie par une très jeune fille, blonde, aux mèches striées et à l'air penaud. Monsieur ? Oui ? Voici la jeune personne que vous avez demandé à faire appeler. Merci. Mademoiselle, je voudrais que vous fassiez une petite course. Je vous fais porter un mot au trocadéro pour une très bonne amie à moi. Marcel regarde maintenant avec attention la crémière qu'il avait aperçue de sa fenêtre. Il ne reconnaît pas l'image qu'il s'était faite un moment auparavant, trouve la jeune fille moins gracieuse mais remarque tout de même ses jolies joues. La crémière, intimidée, a avancé d'un pas dans la pièce et murmuré une salutation inaudible. Seriez-vous assez bonne pour me passer le Figaro qui est là ? Il faut que je regarde l'endroit où je veux vous envoyer. En saisissant le journal, la crémière a découvert presque jusqu'au cou de la manche rouge de sa jaquette. Comment s'appelle ce que vous portez là en tricot rouge ? Ah, c'est très joli. C'est mon col. Marcel esquisse un sourire, puis ouvre le journal à la recherche de l'adresse où portez un mot pour Albertine. Il s'arrête bientôt et s'abîme dans la lecture d'une page, semblant avoir oublié la présence de la crémière. Il y a un beau match tantôt. Je ne voudrais pas le manquer. Je n'ai plus besoin de vous. Merci. Après avoir glissé une pièce de 5 francs dans la main de la crémière qui s'est rapidement éclipsée, Marcel s'est renversé dans son fauteuil en proie à une visible agitation intérieure. Devant lui, le journal est étalé sur le bureau. A la page des spectacles, dans la partie inférieure droite, on peut lire, au programme de la matinée que nous avons annoncé et qui sera donné cet après-midi dans la salle des fêtes du Trocadéro, il faut ajouter le nom de Mademoiselle Léa qui a accepté d'y paraître dans les fourberies de Nérine. Elle tiendra bien sûr le rôle de Nérine où elle est étourdissante de verbes et d'en surseuleuses gaietées. Marcel est à côté de la fenêtre, avec à la main un pli qu'on vient de lui faire parvenir. Dehors, la rue est animée, mais l'agitation de tout à l'heure s'apaise avec la journée finissante. On voit une carcasse entière de bœuf pendue dans la vitrine d'une boucherie, un tramway qui passe, une fillette portant du linge propre. Mon chéri et cher Marcel, j'arrive moins vite que ce cycliste dont je voudrais bien prendre la bécane pour être plus tôt près de vous. Comment pouvez-vous croire que je puisse être fâchée et que quelque chose puisse m'amuser autant que d'être avec vous ? Ce sera gentil de sortir tous les deux. Ce sera encore plus gentil de ne jamais sortir que tous les deux. Quelles idées vous faites-vous donc ? Quel Marcel ? Quel Marcel ? Tout à vous, ton Albertine. Marcel laisse tomber le mot d'Albertine sur un secrétaire. Il ferme les rideaux et s'approche du piano devant lequel il s'installe. Tout homme étoufflé dans un chou par-dessus, pâle, nerveux, Marcel parle avec le chauffeur à l'entrée du garage. Vous me dites que vous avez déjeuné au Vattel et Mlle Albertine parle des réservoirs. Bon, qu'est-ce que cela veut dire ? Ah pardon, j'ai dit que j'avais déjeuné au Vattel mais je ne peux savoir où a déjeuné Mademoiselle. Elle m'a quitté en arrivant à Versailles pour prendre un fiacre. C'est ce qu'elle préfère quand le trajet est court. Il n'y a pas de route à faire. Vous auriez pu déjeuner ? Je ne dis pas avec elle mais au même restaurant. Mais elle m'avait demandé seulement de l'attendre à 6 heures sur la place d'Armes. Je ne devais pas aller la chercher après son déjeuner. Marcel est de plus en plus nerveux, bouleversé même. Il tente de se dominer, le chauffeur l'observe, sournois. Bon, vous avez été parfait comme toujours. Mais à titre de petite indication, sans importance du reste. J'ai une telle responsabilité depuis que Mme Bontemps m'a laissé saigner son garde. J'ai une telle peur des accidents, je me reproche tant de ne pas l'accompagner que... Enfin, je... C'est pourquoi j'ai voulu que ce soit vous. N'ayez crainte. Mon œil la suivra partout, sans avoir l'air de la regarder. C'est pourquoi j'ai voulu que ce soit vous. C'est sonnant. Quand Bouniboul débarque chez lui, c'était le surnom de son cher Reynaldo Han. Le voici qui tombe directement au pied de son lit, par la porte du couloir, sans respecter les haltes imposées aux étrangers, le circuit des antichambres. Le compositeur de chansons grises de Verlaine est déguisé en mignon d'Henri III. C'est un courant d'air, toujours très élégant, très drôle, très vache, très intime. Peut-être est-il l'un des rares à tutoyer Pouste. Les deux amis recoulent, s'escriment, raffolent d'assaut d'esprit, d'écrivreserie, s'échangent les fusées, les fleurs. Reynaldo vient de déposer au pied de Marcel son butin de la soirée. Le tout pari régale. Leurs imitations sont des ombres chinoises qu'ils bousculent sur les murs à la chandelle. A la recherche du temps perdu, d'après l'œuvre de Marcel Proust. Scénario de Lucchino Visconti et Suzo Cechi d'Amico. Feuilleton en 15 épisodes. Découpage proposé par Emmanuel Douin. Mais pour commencer la journée, il a besoin de lire tous les journaux. Il suit l'actualité, et plus d'une fois avec quelques longueurs d'avance sur ses contemporains. Pendant l'affaire, qu'en sert de toutes les familles, la sienne comprise, qui s'est déclarée en France, rappellera-t-il et pas chez les Apaches, il est parmi les premiers à s'arranger dans les camps des Dreyfusards. Il ne rate pas une audience du procès d'Emile Zola. Il est heureux alors comme jamais dans sa vie. Son courage est une légende qui s'enfle au point qu'on le raconte jusqu'à Vienne. Stéphane Sveig le rapporte à Joseph Roth. Que Proust a livré plusieurs duels pour défendre l'honneur perdu du capitaine. Onzième épisode. La vérité de l'amour est en nous. Vous m'avez dit que vous deviez aller à Cherbourg avec vos deux sœurs, Mademoiselle de Vinteuil et son amie. Mais c'est fou, je n'ai jamais dit ça. C'est ce que vous m'avez dit. Un mensonge en somme. Je n'ai jamais dit une telle bêtise. Mademoiselle de Vinteuil n'est pas à Cherbourg. Où est-elle ? Les mensonges d'Albertine mettent Marcel à la torture. Il a installé sa maîtresse chez lui, s'attirant la réprobation de son entourage et sans gagner l'apaisement qu'il escomptait. Envahi par le soupçon et la jalousie, il obtient de son chauffeur qu'il surveille la jeune femme, notamment lorsqu'il s'absente, pour rendre visite aux guermantes. Dans un des salons de l'hôtel des guermantes, il retrouve Charles Swan, grand, maigre, très élégant, dans une redingote gris-perle qui le moule et fait ressortir sa minceur. Son expression est celui d'un homme encore jeune que la souffrance a vieilli. Venu apporter à la duchesse une photographie représentant les deux faces de monnaie de l'ordre de Malte, il attend, comme Marcel, le couple qui se prépare pour un dîner chez Madame de Sainte-Verte. Je vous dirai que depuis tout ça, je ne vais plus les pieds dans cet endroit. Ils sont tous anti-dréfusards, donc antisémites. Précédé d'un petit cri de salut et d'un froufoutement soyeux entre la duchesse. Ma toilette, vous plaît ? J'en suis ravie. Mon Dieu, que c'est ennuyeux de s'habiller, de sortir, quand on aimerait tant rester chez soi. Elle est très élégante, tout en rouge. Toilette de satin rouge, dont la jupe est ourlée d'un galon pailleté, écharpe de tulle rouge, rouge également la plume d'autruche qu'elle a dans ses cheveux et, bien sûr, les gros rubis de son collier. La duchesse a salué Marcel d'un petit geste familier. J'ai envoyé la photographie. Eh bien, pourquoi ne m'a-t-on pas monté l'enveloppe ? Écoutez, Charles, descendons en attendant que la voiture soit avancée. Vous nous ferez votre visite dans le vestibule, parce que ma femme ne vous fichera pas la paix tant qu'elle n'aura pas vu votre photographie. C'est bien certain. Le duc s'est arrêté sur le seuil de la porte pour laisser passer sa femme et ses hôtes. Presque comme pour faire oublier le ton un peu brutal de son mari, Auréane s'appuie au bras de Charles Swan pour sortir du salon et descendre le grand escalier. Mon petit Charles, nous avons l'intention, Bazin et moi, de passer le printemps prochain en Italie et en Sicile. Si vous veniez avec nous, je ne parle pas seulement de la joie que ce serait de vous voir, mais avec tout ce que vous m'avez si souvent raconté sur les souvenirs antiques, vous vous imaginez ce qu'un voyage comme ça deviendrait ? Fait avec vous. Ils sont parvenus à la moitié du grand escalier. À la vue d'une énorme enveloppe, la Duchesse pousse un petit cri. Mais où allez-vous mettre un joujou de cette dimension-là ? Mais dans ma chambre. Je veux la voir sous les yeux. Mais tant que vous voudrez, s'il est dans votre chambre. J'ai des chances de ne la voir jamais. Eh bien, vous ne me dites pas si vous viendrez en Italie avec nous ? Madame, je crois bien que ce ne sera pas possible. Madame de Montmorency a plus de chance. Vous avez été avec elle à Venise et à Vicence. Je voudrais tout de même savoir comment, dix mois à l'avance, vous pouvez savoir que ce sera impossible. Allons, Auriane, à cheval. Eh bien, en un mot. La raison qui vous empêche de venir en Italie. Mais ma chère amie sait que je serai mort depuis plusieurs mois. D'après les médecins que j'ai consultés, le mal que j'ai, et qui peut durer, se m'emporter tout de suite, ne me laissera pas, en tout cas, plus de trois ou quatre mois à vivre. Qu'est-ce que vous me dites là ? Vous voulez plaisanter ? Ce serait une plaisanterie d'un goût charmant. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit cela. Mais comme vous m'alliez demander. Mais surtout, je ne veux pas que vous vous retardiez. Vous savez, nous reparlerons de cela. Je ne crois pas un mot de ce que vous venez de dire. On vous aura bêtement effrayé. Auréane, qu'est-ce que vous alliez faire, malheureuse ? Vous avez gardé vos souliers noirs, avec une toilette rouge. Remontez, vite ! Interdite, la duchesse semble vouloir répliquer, mais elle y renonce et rapidement, elle remonte l'escalier, oubliant la présence de Swan et de Marcel. Après un silence embarrassant... Ah, les pauvres maris ! Ils ont du bon tout de même. Sans moi, Auréane allait dîner en souliers noirs. Ce n'est pas lait. J'avais remarqué les souliers noirs qui ne m'avaient nullement choqué. C'est plus élégant qu'ils soient de la même couleur que la robe. Adieu, mes petits-enfants. Allez-vous-en, avant qu'Auréane ne redescende. Si elle vous trouve encore là, elle va se remettre à parler. Oh, les femmes ! Marcel et Swan sortent en saluant le duc d'un geste de la main. Et puis vous ne vous laissez pas impressionner par les bêtises des médecins que diable. Ce sont des ânes. Vous vous portez comme le Pont-Neuf. Vous nous enterrerez tous. Habitation de Jupien, intérieure nuit, hiver. Voulez-vous sortir, grand pied de grue ? Grand pied de grue ! Grand pied de grue ! La petite nièce de Jupien tremble de tous ses membres, mais très digne, ne bouge pas. Morel avance sur elle, la main levée. Je vous ai dit de sortir, grand pied de grue. Allez chercher votre oncle pour que je lui dise qui vous êtes. Putain ! Que vous êtes méchant ! Vous qui parlez de l'atroce méchanceté du baron de Charlus. J'ai découvert chez monsieur de Charlus une insoupçonnable et immense bonté. Et chez vous, des profondeurs de perfidie. Allez vous faire consoler par le baron de Charlus. Ce sera au moins drôle. Putain ! Putain ! Morel gifle la jeune fille d'un revers de main, mais elle ne bouge pas pour autant. Sa figure est inondée de larmes. Elle ne se retourne même pas quand elle entend le bruit de la porte que Morel fait claquer en sortant. Marcel sort de la cour de l'hôtel de Guermante. Arrivé dans la rue, il ralentit le pas et regarde autour de lui en entendant une respiration rapide. Il voit, tâche sombre dans l'obscurité du soir, la silhouette d'un homme adossé à un mur, la tête baissée. Marcel s'apprête à poursuivre son chemin, mais il se retourne pour regarder encore dans la direction de cet homme. Il reconnaît Morel et revient sur ses pas. Ce n'est que lorsqu'il est à un pas de lui qu'il se rend compte avec stupeur que celui-ci pleuve. Nous ne l'avons jamais vu aussi sincère dans son désespoir, qui le fait soudain paraître très jeune et désarmé. J'ai grossièrement insulté une personne pour qui j'ai eu de très grands sentiments. C'est très lâche, car elle m'aime. Si elle vous aime, elle vous pardonnera. Ce n'est pas ça. Avec le temps, elle oubliera peut-être. Elle oubliera peut-être. Mais moi, je ne pourrai pas oublier. J'ai le sentiment de ma honte. J'ai un dégoût de moi. Mais enfin, c'est dit. Rien ne peut faire que ce n'ait pas été dit. Quand on me met en colère, je ne sais plus ce que je fais. Et c'est si malsain pour moi. Et j'ai les nerfs tout entrecroisés les uns dans les autres. Le moment d'abandon est surmonté. Morel ne se préoccupe plus que de lui, maintenant. Et déjà, il éprouve de l'antipathie pour celle qui lui a causé remords et émotions. Il arrange son par-dessus sombre. Il semble prêt à entreprendre avec Marcel une conversation frivole. Vous allez où ? Nul part. Je crois que je vais rentrer à la maison. Pourquoi ? On pourrait. S'il vous plaît, ne dites pas que vous m'avez rencontré. Qu'ils se débrouillent entre eux. Morel avait vu le baron de Charles et Jupien qui viennent en sens inverse et se dirigent vers la cour de l'hôtel. Eh bien, bonsoir, chère et charmante à nuit. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous avez mauvaise mine. Vous êtes vert. Vous êtes en train de prendre froid. Alors, venez avec moi, vous réchauffez auprès de notre jeune ménage. Jupien salue, obséquieusement Marcel, et va ouvrir la porte de sa maison. Vous connaissez la nièce de Jupien, n'est-ce pas ? Elle est délicieuse. Sa passion pour Charlie ruisselle autour d'elle comme ses cheveux quand ils sont dénoués. Comme la joie de ses regards répandus. Il vaut mieux que je rentre. Comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas bien. D'un geste, le baron de Charlesus invite Jupien à le précéder dans la maison et gardant son bras sous celui de Marcel, il accompagne ce dernier vers l'entrée de la cour. Il faut absolument que vous soyez mercredi chez madame Verdure. On a obtenu de mademoiselle Vinteuil les inédits de son père. Vous verrez comme Charlie joue bien la musique de Vinteuil. Il me renverse, ce gosse. A son âge, avoir une compréhension pareille tout en restant si gamin, si potache. Mercredi, ce ne sera qu'une petite répétition. Le grand machin doit avoir lieu dans quelques jours. Mais ce sera bien plus élégant, Mercredi. Je ne vous dis pas d'amener votre charmante cousine, car j'ai appris ce matin par Charlie qu'il devait y avoir la fille de l'auteur et son amie, qui sont deux personnes d'une terrible réputation. Toujours embêtant pour une jeune fille. Cela me gêne même un peu pour mes invités. Mais comme ils sont presque tous d'un âge canonique, cela ne tire pas à conséquence. A cause du magnifique programme, j'ai conseillé à Mme Verdurin d'avoir deux fêtes. L'une dans quelques jours, où elle aura toutes ses relations. L'autre, mercredi, où la patronne est, comme on dit en jargon de justice, désaisie. C'est moi qui ai fait les invitations. Et j'ai convoqué quelques personnes plaisantes d'un autre milieu, qui peuvent être utiles à Charlie et qu'il sera agréable pour les Verdurins de connaître. N'est-ce pas ? C'est très bien de faire jouer les choses les plus belles avec les plus grands artistes, mais la manifestation reste étouffée comme dans du coton. Si le public est composé de la mercière d'en face et de l'épicier du coin. Habitation Marcel, intérieur après-midi, hiver. C'est un après-midi. Marcel monte l'escalier vers son appartement, les bras chargés d'une brassée de seringas. « Quelle odeur ! » Marcel lève la tête et voit André qui se penche sur la rampe, se remettre à descendre l'escalier. « André ! » « Quelle odeur ! » Albertine, qui n'aime pas les odeurs fortes, ne sera pas enchantée de vos seringas. « Alors, j'ai eu une mauvaise idée ? » « C'est Madame de Guermande qui me les a données, car elle sait que je les aime. » « Ils viennent du midi. » « Bon, mais je vais dire à Françoise de les mettre sur le carré de l'escalier de service. » « Je crois que Françoise est allée faire une course. » « Comment vais-je entrer alors ? Moi qui ai oublié ma clé ? » « Vous n'aurez qu'à sonner, Albertine vous ouvrira. » « Nous venons justement de rentrer. » « Albertine était très préoccupée, car elle avait oublié de vous prévenir qu'elle sortait avec moi. » « Albertine est libre de sortir avec qui elle veut. » « Je suis très content qu'elle sorte avec vous. » « Venez quand vous voulez, même demain. » « Ce soir... » « Albertine doit aller chez les Verdurins. » « C'est justement ce que je n'aime pas. » « Pardonnez-moi André. » « Vous devez me croire si je vous dis qu'Albertine est libre d'aller où elle veut. » « Excepté chez Madame Verdurin. » « Il faut à tout prix en éloigner Albertine cette semaine. » « On prépare des concerts chez les Verdurins. » « Et... » « J'ai des raisons de croire que la fille de Vinteuil... » « Pouvez-vous me dire si Albertine et Mademoiselle Vinteuil se sont rencontrées aujourd'hui ? » « Hier. » « Je ne sais rien, moi. » « Demandez-le lui. » « Marcel s'aperçoit qu'André a subitement changé d'humeur. » « Elle la salue, grimpe rapidement l'escalier, arrive à sa porte et sonne avec une certaine vigueur. » « Dans un moment, André le suit des yeux avec un peu d'appréhension. » « C'est Albertine qui vient ouvrir la porte. » « Étrangement, la maison est plongée dans l'obscurité. » « Excusez-moi, mon cher, mais je ne sais jamais où on allume. » « Attendez, attendez un moment. » « La lumière se fait. » « Marcel a juste le temps d'entrevoir Albertine, les cheveux un peu en désordre, l'air inquiet car elle s'enfuit immédiatement en criant. » « Ah non, quelle odeur ! » Marcel dépose sa brassée de seringa, puis il se dirige vers la chambre d'Albertine. Il est sur le point d'appuyer la main sur le bec de canne quand il entend crier. « Mais non ! Mais non ! Je suis chez vous ! » Marcel va dans sa chambre et y trouve Albertine enfoncée dans son lit et lui tend la main. « J'ai tellement envie d'être vraiment chez vous. » « Il se dit à Colombe que tu rêves mort encore, sous la pierre une tombe. » « Mais pour l'homme qui t'adore, tu t'éveilles, animé, opensive. » « Je respire tes divines tresses blondes, ta voix pure s'étenirait sur la vague sur les ondes. » « Les fleuves, les fleuves, les fleuves, les fleuves, les fleuves. » La petite rue Hamelin où Proust est venue finir sa vie est presque identique à ce qu'elle était de son temps. Toujours triste, bien que ravalée, blanchie comme un os nettoyé par les intempéries. Devait-elle son nom et son attrait mystérieux à la légende du joueur de flûte de Hamelin ? Ce musicien qui avait réussi à attirer tous les enfants de la ville pour les sauver de la peste, des rats, de la mort ? À la recherche du temps perdu, d'après l'œuvre de Marcel Proust. Scénario de Lucchino Visconti et Suso Cechi d'Amico. Feuilleton en 15 épisodes. Découpage proposé par Emmanuel Douin. Deux ou trois grands dîners où il se rend, le dernier comme un adieu chez le comte et la comtesse de Beaumont au début d'octobre. Il ne voit presque plus ses amis. Depuis des années, il a résilié son abonnement au téléphone pour qu'on ne dérange pas. Un soir, une nuit, il a convoqué rue Hamelin, les musiciens du coteur Poulet. Il joue pour lui, pour lui seul, César Franck. Douzième épisode. Charles Luce provoque les Verdurins. J'ai grossièrement insulté une personne pour qui j'ai eu de très grands sentiments. C'est très lâche, car elle m'aime. Si elle vous aime, elle vous pardonnera. Ce n'est pas ça. Avec le temps, elle oubliera peut-être. Elle oubliera peut-être. Mais moi, je ne pourrai pas oublier. J'ai le sentiment de ma honte. J'ai un dégoût de moi. Mais enfin, c'est dit. Rien ne peut faire que ce n'ait pas été dit. Quand on me met en colère, je ne sais plus ce que je fais. Et c'est si malsain pour moi. Et j'ai les nerfs tout entrecroisés les uns dans les autres. Marcel, en sortant de chez les Guermantes, rencontre Morel en larmes. Il vient de maltraiter la nièce de Jupien, sa maîtresse, et c'est le reproche durement. Consolé, il s'éclipse. Lorsque surviennent le baron de Charles Luce et Jupien. Le baron, entraînant Marcel, lui fait part de son projet. Organiser à sa façon un concert chez les Verdurins pour servir les intérêts artistiques et sociaux de Morel. Madame Verdurin goûte peu d'être ainsi soulagée de ses droits et devoirs de maîtresse de maison. Maison des Verdurins à Paris, intérieur nuit, hiver. Marcel regarde autour de lui et remarque que se répète ce qu'il y a. qui est arrivé au début de la soirée. Les invités du baron de Charles Luce font même la queue pour saluer Charles Luce et le violoniste, ignorant totalement les Verdurins. Et demain, irez-vous chez nos cousins à la Rochefoucauld ? Oh, cela est impossible. Ils m'ont convié, comme vous, je le vois, à la chose la plus impossible à réaliser et même à concevoir, et qui s'appelle, si j'en crois le carton d'invitation, thé dansant. Je passais pour fort à droit quand j'étais jeune, mais je doute que j'eusse pu, sans manquer à la décence, prendre mon thé en dansant. Or, je n'ai jamais aimé boire ni manger d'une façon mal propre. Vous me direz qu'aujourd'hui, je n'ai plus à danser. Mais même assis, confortablement, à boire du thé, de la qualité duquel d'ailleurs je me méfie, puisqu'il s'intitule dansant, je craindrais que des invités plus jeunes que moi, et moins à droit peut-être que je ne l'étais à leur âge, ne renversassent sur mon vêtement leurs tasses, ce qui interromprait pour moi le plaisir de vider la mienne. Mais à propos de tasses, qu'est-ce que ces étranges demi-bols, pareils à ceux dans lesquels, quand j'étais jeune homme, on faisait venir des sorbets de chez Poirée Blanche ? Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que c'était pour du café glacé. Mais en fait, de café glacé, je n'ai vu ni café ni glace. Quelle curieuse petite chose à destination mal définie. Mais mon cousin ! Madame Verdura a fait ce qu'elle a pu. On lui apprendra à faire mieux. Elle ne peut trouver un meilleur professeur. Avec vous, on est sûr qu'il n'y aura plus de fausses notes. En tout cas, il n'y en a pas dans la musique. Ah, c'était sublime. Je l'ai dit, sublime. Des invités se dirigent déjà vers la sortie. Le baron se décide enfin à se déplacer et à aller auprès de Madame Verdura. Eh bien, êtes-vous contente ? Je pense qu'on le serait à moi. Vous voyez que quand je me mêle de donner une fête, ce n'est pas réussi qu'à moitié. Je ne sais pas si vos notions héraldiques vous permettent de mesurer exactement l'importance de la manifestation. Pensez que, pour assister à votre fête, la reine de Naples est venue de Neuilly, ce qui est beaucoup plus difficile pour elle que de quitter les deux Siciles. C'est un événement historique. L'éventail qu'elle a posé pour mieux applaudir Vinteuil mérite de rester plus célèbre que celui que Madame de Metternich brisa parce qu'on sifflait Wagner. L'allusion à la reine de Naples est la seule remarque qu'apprécie Madame Verdura puisque cette dernière est l'unique personne à s'être comportée poliment avec elle. Je ne crois pas que quelqu'un d'autre que moi ait, alors qu'il ait, le pouvoir de déplacer les gens que j'ai fait venir. Du reste, il faut faire à chacun sa part. Charlie et les autres musiciens ont joué comme des dieux. Et, ma chère patronne, vous-même avez eu votre part de rôle dans cette fête. Votre nom n'en sera pas absent. Devant une réussite aussi complète, on est tenté, comme Bernardin de Saint-Pierre, de voir partout la main de la Providence. La Duchesse de Duras s'était enchantée. Elle m'a même chargé de vous le dire. Elle a engagé Morel chez elle où l'on redonnera le même programme. Et je pense même à demander une invitation pour Monsieur Verdura. Madame Verdura a pali d'indignation. Elle est sur le point de lui répondre quand Charles lui file sous les yeux. Brichot s'est rapproché pendant ce temps-là de Madame Verdura Ignorant les tout derniers événements, il annonce joyeusement Le baron est enchanté que Mademoiselle Vinteuil et son amie ne soient pas venus. Elles le scandalisent énormément. Il a déclaré que leurs mœurs étaient à faire peur. Vous n'imaginez pas comme le baron est pudibon et sévère sur le chapitre des mœurs. Il est immonde. Proposez-lui de venir fumer une cigarette avec vous pour que mon mari puisse entraîner sa dulcinée sans qu'il s'en aperçoive et l'éclairer sur l'abîme où il roule. Brichot, éberlué, interroge d'un regard navré les fidèles de Madame Verdura. Je vous dirai que je ne me sens pas en sécurité avec ça chez moi. Je sais qu'il a eu de sales histoires et que la police l'a à l'œil. Enfin, voyons... Mais je vous en réponds. C'est moi qui vous le dis. Il mourra assassiné un jour ou l'autre, comme tout c'est pareil d'ailleurs. J'aimerais mille fois mieux la mort que de vivre dans la terreur où vit Charles Luce. En tout cas, si la famille de Morelle se décide à porter plainte contre lui, je n'ai pas envie d'être accusée de complicité. S'il continue, ce sera assez risque et péril. Mais j'aurais fait mon devoir. Oh, quelle soirée ! Avoir fait jouer ses chefs-d'œuvre devant ses cruches. Elle ne parle pas de la reine de Naples. Elle est intelligente. C'est une femme agréable. Mais les autres ! Oh, c'est à vous rendre enragés ! M. Verdurin ouvre la porte de la bibliothèque où il s'est retiré avec Morelle. Le jeune violoniste a l'air bouleversé. Il semble tout retourner. Plus que tout, pourtant, c'est l'embarras de la situation où il se trouve qui le trouble. Tenez, Morelle. Si vous voulez, nous allons demander conseil à ma femme. Mais, parole d'honneur, je ne lui ai rien dit. Nous allons voir comment elle juge la chose. Morelle est, si la chose se peut encore, plus angoissée. Mais il est contraint de suivre M. Verdurin dans le salon où Mme Verdurin, incapable de vaincre sa curiosité et son impatience, les attend. Il voudrait te demander un conseil. Je suis absolument du même avis que mon mari. Je trouve que vous ne pouvez pas tolérer cela plus longtemps. C'est au tour de M. Verdurin d'être embarrassé par la maladresse de sa femme. Pour lui faire comprendre que Morelle ne les soupçonne pas de complicité, il se met aussitôt à parler très fort, manifestant une stupeur excessive. Comment ? Tolérer quoi ? Sa femme a compris, mais il est trop tard pour faire marche arrière. Et d'ailleurs, elle a trop hâte de poursuivre. Je l'ai deviné, ce que tu lui as dit. Charlie, oui, je trouve que vous ne devez pas souffrir davantage de cette promiscuité honteuse avec un personnage flétri. Vous êtes la fable du conservatoire. C'est-à-dire qu'on vous montre du doigt un mois de plus de cette vie et votre avenir artistique est brisé. Alors que sans Charles, vous devriez gagner plus de 100 000 francs par an. L'offensive de Mme Verdurin doit être encore plus violente que celle de son mari, à en juger par les réactions de Morelle. Il est ruissellant de sueur, il rougit, il a les larmes aux yeux. Je n'avais rien entendu dire. Je suis stupéfait. Je vous suis bien reconnaissant. Si vous n'avez rien entendu dire, vous êtes le seul. C'est un monsieur qui a une sale réputation et a eu de vilaines histoires. Je sais que la police l'a à l'œil. Je ne sais comment vous remercier. Je n'ai pas été élevé à manger de ce pain-là. Dès ce soir, je romperai avec monsieur de Charles. La reine de Naples est bien partie, n'est-ce pas ? Sans cela, avant de rompre, je lui aurais demandé... Savez-vous que je n'ai pas été présentée ? Elle est la sœur de l'impératrice Elisabeth et de la duchesse d'Alençon. J'y tenais, mais enfin... Car, voyez-vous, moi, je ne lui fais pas de reproche. Il vous entraîne dans son abîme, ce n'est pas de sa faute, puisqu'il roule lui-même. Ce que je lui reproche, c'est de manquer de délicatesse envers vous. Il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Ainsi, tout à l'heure, il a déclaré qu'il allait vous faire rougir de plaisir en vous annonçant, une blague naturellement, car sa recommandation suffirait à vous empêcher de l'avoir, que vous auriez la croix de la Légion d'honneur. Cela passe encore, quoique je n'ai jamais beaucoup aimé qu'on dupe ses amis. Mais vous savez, il y a des riens qui nous font de la peine. C'est par exemple, quand il nous raconte en se tordant que si vous désirez la croix, c'est à cause de votre oncle, et que votre oncle est l'arbin. Il vous a dit cela ? Madame Verdurin a mis dans le mille. Morel est à nouveau hors de lui, le rouge lui est monté au visage, ses yeux brillent, étincelles de dédain. Il l'aurait dit seulement à nous deux, que cela ne ferait rien, mais qu'il aille faire tordre avec ça, Madame de Portefin, c'est ce qui nous rend malheureux. Mon mari me disait en l'entendant, j'aurais mieux aimé recevoir une gifle, car il vous aime autant que moi, Gustave, vous savez. Mais je ne t'ai jamais dit que je l'aimais. C'est le charlus qui l'aime. Oh non, maintenant je comprends la différence. J'étais trahi par un misérable. Et cette histoire de légion d'honneur ? Quelqu'un s'approche faisant des signes à Madame Verdurin. Des invités qui n'étaient pas dans le salon y viennent, l'air indifférents, prévenus par les mieux informés. Le baron de charlus, avec Brichot et Marcel, avance vers Morel, béatement heureux. Eh bien, enfin, ça n'est pas trop tout. Êtes-vous content, jeune gloire, et bientôt, jeune chevalier de la Légion d'honneur ? Car bientôt, vous pourrez montrer votre croix. Laissez-moi. Je vous défends de m'approcher. Vous ne devez pas en mettre à votre coup d'essai. Je ne suis pas le premier que vous essayez de pervertir. La violente réaction de Morel provoque à certains désarrois et tous les regardent, la plupart épouvantés. Plein d'espoir, les yeux de Marcel et de Brichot se tournent vers le baron de charlus. On attend une réponse digne de lui, mais charlus blémit. Il regarde autour de lui, désemparé. Il interroge du regard, supplie même, et enfin, béguet. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Madame Verdurin donne le bras à son mari et passe dans le salon à côté. C'est sa façon à elle de prendre une attitude diplomatique dans l'incident. Quelques amis la suivent. Le baron de charlus passe plusieurs fois sa main sur son front comme pour chasser une pensée angoissante. Morel lui a tourné le dos et, en silence, range son violon dans son étui. Il s'arrête soudain et court rejoindre les Verdurins. Madame Verdurin est en train de dire à voix assez haute Ski dit que Morel avait des larmes dans les yeux. Quant au charlus, il n'emmène pas large. Il devrait prendre une chaise, il tremble sur ses jambes, il va s'étaler. Est-ce que cette dame n'est pas la reine de Naples ? Tous se retournent. Effectivement, la reine de Naples traverse le salon et se dirige vers le baron de charlus. Sa majesté a oublié son éventail. Elle est venue me chercher elle-même. Après ce qui s'est passé, je ne peux plus, hélas, demander au baron de me présenter. Attendez, je vais le faire. La reine de Naples parle tout bas, très doucement à charlus qui est restée à la même place comme pétrifiée. Madame Verdurin se dirige maintenant, accompagnée de Morel et suivie de quelques fidèles vers la reine. Marcel et Brichot, quant à eux, se dirigent vers le vestiaire pour demander leur part dessus et s'en aller. La reine lève à peine un regard sévère et triste vers Madame Verdurin fait elle se remettre à parler à mi-voix à charlus. Je suis Madame Verdurin. Votre majesté ne me reconnaît pas ? Très bien. Elle ne l'a même pas regardée. Elle tend maintenant son bras au baron de charlus. Vous n'avez pas l'air bien, mon cher cousin. Appuyez-vous sur mon bras. Soyez sûrs qu'il vous soutiendra toujours. Il est assez solide pour ça. Puis la reine regarde avec une fierté hautaine Madame Verdurin et Morel qui sont restées là, devant elle. Vous savez qu'autrefois, à Gaët, il a déjà tenu en respect la canaille. Il saura vous servir de rempart. Et soutenant le baron qui marche comme un automate très digne, la reine traverse le salon pour s'en aller sans dénier honorer d'un regard aucune des personnes présentes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était « À la recherche du temps perdu » scénario de Lucchino Visconti et Souszo Cechi D'Amico d'après l'oeuvre de Marcel Proust. Découpage proposé par Emmanuel Douin. Douzième épisode « Charles provoque les vers du Rhin ». Lui qui ne supporte pas les pollens, sa chambre est une serre, son livre, une plante, une plante monstrueuse qui ne cesse de se développer et qu'il taille, qu'il bouture, qu'il greffe, une plante qui croit la nuit car elle ne tolère que la lumière artificielle. Son ennemi intime était devenu le soleil et il ne respire que lorsqu'on allume l'éclairage électrique, lorsque finit le jour, lorsqu'arrive la nuit, quand Paris s'endort. C'est seulement le crépuscule qu'il commence à vivre. Il n'enfreint jamais la loi de la nature. Pour lui, la nuit était le jour et le jour, c'est la nuit. S'il parle du soir, il faut entendre six ou sept heures du matin. Il attend l'eau pour se coucher. À la recherche du temps perdu, d'après l'œuvre de Marcel Proust. Scénario de Lucchino Visconti et Sousso Cechi d'Amico. Feuilleton en 15 épisodes. Découpage proposé par Emmanuel Douin. Novembre 1922 toujours, Vladimir Mayakovsky séjourne dans la capitale. Le poète bolchevik est en voyage d'études. Il inspecte, observe, s'étonne, et demande qu'on lui montre un grand écrivain suggère de nom, Anatole France, Henri Barbus. Son Cicérone sourit devant tant de mauvais goûts. Il faudrait plutôt qu'il rencontre le Dostoyevsky français, Marcel Proust. 13e épisode. Albertine disparue. Eh bien, enfin, ça n'est pas trop nous. Êtes-vous content, jeune gloire, et bientôt, jeune chevalier de la Légion d'honneur ? Car bientôt, vous pourrez montrer votre croix. Laissez-moi. Je vous défends de m'approcher. Vous ne devez pas en mettre un autre coup d'essai. Je ne suis pas le premier que vous essayez de pervertir. La réception voulue et organisée par le baron de Charles chez les Verdurins chez les Verdurins a tourné au règlement de compte. Humiliée dans ses murs par les invités de Charles Luce, Mme Verdurin s'emploie à arracher Charles Morel à son influence. Elle avertit Morel qu'il pâtira de la réputation de Charles Luce et lui apprend aussi que ce dernier répand la vérité sur la modestie de ses origines sociales. Brutalement condamnée par son amant Charles Luce est ébranlé. Chambre d'Albertine Appartement de Marcel à Paris Intérieur Aube Hiver Albertine est couchée Marcel encore en frac s'assit au pied du lit Je ne savais pas que cela vous ennuierait que j'aille chez les Verdurins. M'ennuyer qu'est-ce que vous voulez que ça me fiche ? Voilà qui m'est équilatérale. Est-ce qu'il ne devait pas y avoir Mlle Vinteuil ? Vous ne m'aviez pas dit que vous l'aviez rencontrée l'autre jour et que c'était la raison pour laquelle vous vouliez aller chez les Verdurins. Parce que je l'aurais rencontrée. Répondez-moi. Vous saviez que Mlle Vinteuil devait venir chez Mme Verdurin. Oui, je le savais. Albertine s'est levée et a enfilé sa merveilleuse robe de chambre de chez Fortuny. Elle est furieuse. Si vous voulez rencontrer Mlle Vinteuil et toute sa bande terrible, vous n'avez qu'à fréquenter les endroits affreux où elles se réunissent. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vous ai menti quand j'ai dit que j'avais beaucoup connu ces jeunes filles. J'ai cru bêtement me rendre intéressante à vos yeux. Vous avez menti. Ah ah, Albertine. Et maintenant, n'est-ce pas, vous dites la vérité. Allez, je vous ai entendu n'y avoir jamais connu Léa. Et maintenant, j'apprends que vous ne connaissez pas Mlle Vinteuil quant à vos relations avec André. André ? Ah ah, c'est charmant. Si vous voulez le savoir, André m'exaspère. Elle est assommante. Je ne veux plus sortir avec elle. J'aime mieux que vous me laissiez libre une bonne fois pour que j'aille me faire casser. Le visage en feu, Albertine porte sa main à sa bouche, se taisant brusquement. Que disiez-vous, Albertine ? Rien. Enfin, ayez au moins le courage de finir votre phrase. Que vouliez-vous dire ? Vous faire casser ? Marcel a empoigné Albertine par le bras. La jeune fille se dégage et recule. Non, laissez-moi ! Laissez-moi ! Albertine s'est réfugiée dans un coin de la chambre et, haletante, elle regarde Marcel avec haine. Marcel baisse la tête. Puis il se remet à parler très bas, sans la regarder, calmement. Ma petite Albertine, voyez-vous, la vie que vous menez ici est ennuyeuse pour vous. Il est préférable que nous nous quittions et comme les séparations les meilleures sont celles qui se font le plus rapidement, je vous demande pour abréger le grand chagrin que je vais avoir de me dire adieu ce soir. Albertine l'a écoutée avec un ahurissement croissant oubliant sa fureur de tout à l'heure. Elle s'approche de Marcel. Vous ? Vous le voulez ? Nous avons été heureux. Nous sentons maintenant que nous serions malheureux. C'est vous qui le pensez. Albertine s'assied sur le bout du lit, à côté de Marcel. Elle a un air malheureux. J'éviterai les endroits où vous serez. Vous ne savez pas si vous irez à Balbeck cet été ? Parce que si vous y allez, je m'arrangerai pour aller ailleurs. Albertine parle maintenant très bas, sans regarder Marcel. Je ne sais pas où j'irai. Peut-être irai Jean-Touraine chez ma tante. Il y a un silence. Albertine relève la tête, regarde autour d'elle. Ses joues sont inondées de larmes. Je ne peux pas me faire encore à l'idée que je ne verrai plus tout cela. Ni demain, ni après-demain, ni jamais. Pauvre petite chambre. Il me semble que c'est impossible. Marcel se retourne à peine pour regarder Albertine. Il est troublé par sa pâleur, par ses larmes. Il le fallait. Vous étiez malheureuse ici. Mais non, je n'étais pas malheureuse. C'est maintenant que je fais l'être. Et pleurant à chaudes larmes, Albertine s'allonge sur son lit et cache son visage. Marcel ne résiste pas. Il se penche sur Albertine, tente de la faire se relever. Albertine. Albertine, écoutez. Regardez-moi. Albertine, voulez-vous que nous essayions de prolonger de quelques semaines ? Qui sait, semaine après semaine, on peut arriver très loin peut-être. Il y a, savez-vous, des provisoires qui peuvent finir par durer toujours ? Marcel est parvenu à faire asseoir Albertine, mais non à ce qu'elle tourne son visage vers lui. Marcel l'embrasse tout en parlant, jusqu'à ce qu'Albertine, sanglotant toujours, fasse un collier de ses bras autour du cou et déclare « Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, mon chéri, oui. » C'est maintenant Albertine qui embrasse Marcel sur le visage, sur les cheveux. Marcel lui rend ses effusions. Il caresse Albertine, lui essuie les yeux, l'embrasse sur les yeux. Aimez-vous un petit peu ? Encore cent fois plus qu'avant. Il s'embrasse encore. Albertine respire profondément comme pour chasser l'oppression de ses sanglots. Puis, retenant son souffle, elle écoute en faisant signe à Marcel d'écouter aussi. De l'extérieur parvient le roucoulement des pigeons. Cela veut dire qu'il fait déjà jour. Le printemps est revenu si les pigeons s'appellent. Alors, vous me pardonnez ? Maintenant, dormez jusqu'au soir, ma chérie. Marcel se lève, éteint la lumière. Albertine. Il se tait immédiatement. Albertine s'est déjà endormie. La lumière grise éclaire son lit. Albertine dort profondément. Le drap adhère à son corps comme un sueur. Cette immobilité dans le sommeil, le pli du drap font penser à un gisant. On ne peut pas s'empêcher de la croire morte. chambre de Marcel, appartement à Paris, intérieur, jour, hiver. Françoise ouvre la porte de la chambre de Marcel. Elle pose le plateau sur une petite table et s'en va tirer les rideaux et ouvrir les persiennes. J'étais bien ennuyée que monsieur sonne si tard aujourd'hui. Je ne savais pas quoi faire. Ce matin, à 8 heures, mademoiselle Albertine m'a demandé ses mâles. Je n'osais pas y refuser. J'avais peur que monsieur me dispute si je venais le réveiller. J'ai eu beau la catéchiser, lui dire d'attendre une heure, parce que je pensais toujours que monsieur allait sonner. Elle n'a pas voulu. Elle m'a laissé cette lettre pour monsieur. Et à 9 heures, elle est partie. Ah. Très bien, Françoise. Merci. Vous avez bien fait naturellement d'une pas me réveiller. Laissez-moi un instant. Je vous sonnerai tout à l'heure. Appartement de Marcel à Paris. Intérieur, jour, hiver. Françoise vient regarder dans l'entrée, ayant entendu Marcel rentrer. Il est pâle et fiévreux. Ah, monsieur. Faut-il ôter le lit de mademoiselle Albertine du cabinet de travail ? Marcel ne répond pas tout de suite pour scruter le regard inquisiteur de Françoise. Il se dirige vers la chambre. Françoise le suit. Au contraire, il faut le refaire. Et Marcel continue son chemin, passant devant la pièce où dormait Albertine et où le lit est défait, le matelas roulé, prêt à être enlevé. Monsieur, mademoiselle Albertine a oublié de prendre ses bagues. Elles sont restées dans le tiroir. Bah, cela ne valait guère la peine pour une si courte absence. Marcel, l'air songeur, s'arrête et se retourne vers Françoise qui est restée sur le seuil de la chambre d'Albertine. Donnez-les-moi, je verrai. Françoise disparaît à l'intérieur de la pièce. Cette fois, c'est Marcel qui la suit. Que monsieur fasse attention à ne pas les perdre. On peut dire qu'elles sont belles. Je ne sais pas si c'est monsieur ou un autre qui les lui a données, mais ce que je sais, c'est que c'est une personne riche et qui a du goût. Ce n'est pas moi. Et d'ailleurs, les deux ne viennent pas de la même personne. L'une lui a été donnée par sa tante et elle a acheté l'autre. Françoise a pris les deux bacs dans le tiroir. Elle s'apprête à les remettre à Marcel tout en les exhibant dans la paume de sa main. Monsieur veut rire. Pas la même personne. Elles sont pareilles. Sauf le rubis qu'on a rajouté sur une. Il y a le même aigle sur les deux. Les mêmes initiales à l'intérieur. Comment le même aigle ? Vous êtes folle. Sur celle qui n'a pas de rubis, il y a bien un aigle, mais sur l'autre... Que monsieur prenne sa loupe, il verra. Il verra l'autre. On voit chaque plume. Ah, c'est de la belle ouvrage. Françoise va vers le petit secrétaire où, dans un plumier, il y a aussi une loupe. Bagues et loupes sont finalement remises à Marcel. Regardez. Et les initiales à l'intérieur. Rien qu'aller voir, je remis ma main au feu qu'elle venait du même endroit. Ça se reconnaît comme la cuisine d'une bonne cuisinière. Bureau du concierge au grand hôtel de Balbeck, jour, hiver ou printemps. Je viens de causer avec cette personne que monsieur m'avait chargée de voir. D'après elle, la chose que suppose monsieur est absolument certaine. Mademoiselle venait très souvent prendre sa douche avec une grande femme plus âgée qu'elle, toujours habillée de gris, et que la doucheuse, sans savoir son nom, connaît pour l'avoir vue souvent rechercher des jeunes filles. Elle et mademoiselle s'enfermaient toujours dans la cabine, restaient très longtemps et la dame en gris donnait au moins dix francs de pourboire à la personne avec qui j'ai causé. Nous découvrons seulement maintenant la pièce et Marcel assis à côté du bureau de monsieur Aimé qui est couvert de registres. Marcel est en par-dessus, les yeux baissés, il fixe le sol. On dirait qu'il n'écoute pas. Comme m'a dit cette personne, vous pensez bien que s'il n'avait fait qu'enfiler des perles, elle n'aurait pas donné dix francs de pourboire. Monsieur Aimé est un peu déçu du manque de réaction de Marcel. sauf la dame en gris, les personnes que mademoiselle avait l'habitude d'amener n'étaient pas de Balbeck. Cette personne n'a pu me donner d'autres détails. Du reste, cette personne ne cherche pas à savoir parce qu'elle est très discrète et que c'est son intérêt car ces dames lui font gagner gros. J'ai aussi appris qu'il y avait une petite blanchisseuse. Il paraît que mademoiselle avait une façon spéciale de lui serrer le bras quand celle-ci lui rapportait son linge. Mademoiselle la rencontrait souvent au bord de la mer quand elle allait se baigner de grand matin. La blanchisseuse amenait ses petites amies et elle se baignait et après, comme il fait très chaud là-bas, même sous les arbres, elle restait dans l'herbe à se sécher, à se chatouiller, à jouer. Appartement de Marcel à Paris. Intérieur, jour, hiver ou printemps. Dans l'entrée, deux par-dessus, des parapluies font comprendre qu'il y a des visites. Marcel, contrarié, méfiant, regarde, puis interroge des yeux le valet de chambre. Madame, votre mère est rentrée hier. Elle a des visites. Le chauffeur tente au valet de chambre le gros sac de voyage de Marcel. Dans ma chambre. Ne dites pas que je suis là. Et tout de suite, Marcel se dirige vers sa chambre. Françoise a fait son apparition dans l'entrée. Marcel est dans sa chambre, debout, devant la console, tournant le dos à la porte. Il est en train d'ouvrir une dépêche placée bien en vue afin qu'il la remarque tout de suite. Françoise entre, la pelisse sur un bras, tenant le sac de l'autre. Marcel ne se retourne pas tout de suite. Quand il se retourne, c'est tout d'une pièce. Il est blême, défait, à tel point que Françoise, avant même de l'entendre hurler, s'arrête, figée par l'épouvante et laisse tomber les affaires qu'elle tenait à la main. Et qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur n'a pas besoin d'avoir l'air fâché. Il va être bien content, au contraire. C'est le mot de l'être de Mademoiselle Albertine. Et les sortants de la poche de son tablier, Françoise restant deux lettres à Marcel. La réaction de Marcel est tellement effrayante qu'elle provoque à nouveau l'épouvante de Françoise. Marcel lui arrache les lettres des mains, il les froisse dans son poing puis il semble prêt à s'évanouir. En titubant, Marcel rejoint un fauteuil dans lequel il se laisse tomber, pâle comme un mort, paraissant étouffé, Françoise se précipite près de lui. Monsieur ! Monsieur ! Marcel continue de respirer avec peine. enfin, avec une sorte de râle, il se penche en avant, cache son visage dans ses mains et éclate en sanglots désespérés. Oh non, monsieur, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer comme ça, ça va vous faire mal. Monsieur ! Monsieur ! Albertine est morte, elle est morte, morte, la femme que j'aimais, qui m'aimait, veut ma soeur, veut mon enfant, d'entendre maîtresse. Elle est morte. Ça devait arriver. Elle était trop heureuse, la pauvre. Elle n'a pas su connaître son bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada À la recherche du temps perdu, d'après l'œuvre de Marcel Proust. Scénario de Lucchino Visconti et Sous-Ocechi D'Amico. Feuilleton en 15 épisodes. Découpage proposé par Emmanuel Douin. Et quand il avait fini de vivre, où faisait-il semblant ? Vivre la vie d'un crivin et s'encore appartenir à l'espèce humaine ? Cet être si particulier, cet original, dont tout le monde se dira en le lisant, c'est moi, a pour seul aliment, pour seul instrument de langage, sujet, verbe, complément, phrase, adjectif, adverbe, proposition, conjonction, temps, rythme, tout cela qui est le propre de l'homme et rien d'autre. Quatorzième épisode L'hôtel de Jupien Si vous voulez rencontrer Mademoiselle Vinteuil et toute sa bande terrible, vous n'avez qu'à fréquenter les endroits affreux où elles se réunissent. Je ne sais pas de quoi vous parler. Je vous ai menti quand j'ai dit que j'avais beaucoup connu ces jeunes filles. J'ai cru bêtement me rendre intéressante à vos yeux. Vous avez menti. Albertine, et maintenant, n'est-ce pas, vous dites la vérité. Allez, je vous ai entendu n'y avoir jamais connu Léa. Et maintenant, j'apprends que vous ne connaissez pas Mademoiselle Vinteuil quant à vos relations avec André. André ? Oh, c'est charmant. Si vous voulez le savoir, André m'exaspère. Au retour de chez les Verdurins, Marcel se dispute à nouveau avec Albertine. Les amants évoquent à nouveau une inévitable séparation avant de se réconcilier. Le lendemain, Albertine est partie chez sa tante en emportant ses affaires. Marcel propose en vain 30 000 francs à la tante pour convaincre Albertine de revenir de Touraine et mène une enquête qui lui révèle les rendez-vous secrets d'Albertine dans un établissement de bain public à Balbeck. De retour à Paris, il apprend par dépêche la mort accidentelle d'Albertine. Petit salon qui était la chambre d'Albertine dans l'appartement de Marcel. Intérieur, après-midi, hiver ou printemps. Elle espérait que vous la sauveriez, que vous l'épouseriez. Chez vous, elle avait dompté sa passion et remettait de jour en jour de s'y livrer. Puis son amitié pour vous était si grande qu'elle avait des scrupules. Mais il était bien certain que si jamais elle vous quittait, elle recommencerait. Seulement, je crois qu'après vous avoir quitté, si elle se remettait à cette furieuse envie, après cela, ses remords étaient bien plus grands. Au fond, elle sentait que c'était une espèce de folie criminelle et je me demande si ce n'est pas après une chose comme cela ayant entraîné un suicide dans une famille qu'elle s'est tuée. Volontairement. Un long silence. Maintenant seulement, André regarde courageusement Marcel dans les yeux. Je dois vous avouer qu'au bout de son séjour chez vous, elle n'avait pas entièrement renoncé à ses jeux avec moi. Il y avait des jours où elle semblait en avoir besoin, si bien qu'une fois, alors que si j'étais si facile dehors, elle ne se résigna pas à me dire au revoir avant de m'avoir fait mettre auprès d'elle. Nous avons failli être surprise. Elle avait profité de ce que Françoise était descendue faire une course et que vous n'étiez pas rentrée. Alors elle avait tout éteint pour que quand vous auriez ouvert avec votre clé, vous perdiez du temps avant de trouver le bouton et elle n'avait pas fermé la porte de sa chambre. Nous vous avons entendu monter. j'ai eu juste le temps de m'arranger et de descendre. Précipitation bien inutile car par un hasard incroyable, vous aviez oublié vos clés et étiez obligé de sonner. En surimpression, une gerbe de seringas, ces seringas qu'un jour lointain Marcel avait dans les bras et qui lui cachait le visage. Puis toujours en surimpression, comme dans le souvenir de Marcel, la porte qui est ouverte par Albertine que l'on entrevoit à peine parce qu'elle n'est éclairée que par la lumière provenant de l'escalier. Mais nous avons tout de même perdu la tête, de sorte que pour cacher notre gêne, toutes les deux, sans avoir pu nous consulter, nous avons fait semblant de craindre l'odeur du seringa, alors que nous l'adorions. C'est une vérité que j'ai tant cherchée, tant redoutée. Du reste, ce n'était pas seulement avec moi qu'elle aimait prendre du plaisir. Elle avait rencontré chez Madame Verdurin un joli garçon appelé Morel. Tout de suite, il s'était compris. Il se chargeait, ayant d'elle la permission d'y prendre aussi son plaisir, car il aimait bien les petites novices et sitôt qu'il les avait mises sur le mauvais chemin les laissées tomber, il se chargeait donc de plaire à des petites petites pêcheuses, à des petites blanchisseuses qui s'amourachaient d'un garçon mais n'eussent pas répondu aux avances d'une jeune fille. Aussitôt que la petite était sous domination, il la faisait venir dans un endroit tout à fait sûr où il la livrait à Albertine. Sept ans plus tard, dans le bois de Boulogne, extérieur, jour, hiver. Marcel marche avec Morel, s'arrête et... Pour que la mort d'Albertine puisse supprimer mes souffrances, il aurait fallu que le choc l'eût tué non seulement en Touraine mais en moi. Les questions que je me pose à l'égard d'Albertine ne sont pas des questions accessoires, indifférentes, des questions de détails. c'est une question d'essence. Au fond d'elle-même, qui était-elle ? Qu'aimait-elle ? Me mentait-elle ? Mon désir de connaître sa vie est maintenant, comparativement, plus grand que le besoin de sa présence. On ne guérit d'une souffrance qu'à condition de l'éprouver pleinement. Morel, je sais que vous pouvez m'aider. Dites-moi ce que vous savez d'elle. Le regard de Morel est attentif sur la défensive puis il se fait fuyant. Hélas, mon ami. Je vous remercie de la preuve de confiance que vous me donnez là, mais je ne sais pas comment je pourrais vous aider. Je ne connaissais pas votre délicieux ami, c'est-à-dire, je l'ai vu quelquefois chez les Verdurans, je crois. J'ai peine de votre peine, mais... On dirait que Morel s'efforce de se souvenir et qu'il finit par y renoncer avec un soupir et un haussement d'épaule. Quelle vérité cherchez-vous à savoir ? Tout d'un coup, Marcel a compris l'inutilité de sa tentative. Il baisse la tête et lentement se remet à marcher. Morel se met à marcher à côté de lui. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Marcel s'arrête à nouveau pour prendre congé. Il tend la main. Avez-vous des nouvelles de M. de Charlus ? Il était très malade. Je le sais. Marcel a retiré sa main. Il serre sur lui son chaud par-dessus devenu trop large pour lui. Il a été bon pour vous. Il était déjà vieux. Il faut liquider les vieilles querelles et effacer les traces de la brouille. Allez, allez le voir. Pourquoi non ? Vous avez tort. Est-ce par entêtement ? Par paresse ? Par méchanceté ? Par amour propre mal placé ? Par vertu ? Morel a changé d'expression. Sa voix aussi s'est altérée. C'est la voix de quelqu'un qui a du mal à faire une confession et il la commence presque avec fureur. Ce n'est rien de tout cela. La vertu ? Je m'en fous. La méchanceté ? Au contraire, je commence à le plaindre. Ce n'est pas par paresse. Il y a des journées entières où je reste à me tourner les pouces. Non, ce n'est à cause de rien de tout cela. C'est... Ne le dites jamais à personne. Je suis fou de vous le dire. C'est... C'est... Par peur. Morel est pâle. La sueur perle à son front. Ne me demandez pas pourquoi. Non, parlons plus. Vous ne le connaissez pas comme moi. Vous ne le connaissez pas du tout. Mais quel tort peut-il vous faire ? Au fond, vous savez qu'il est très bon. Par bleu ? Si je sais qu'il est bon. Et la dédicatesse. Et la droiture. Mais laissez-moi ne m'en parler plus. Je vous en supplie. C'est affreux à dire. J'ai peur. Je... J'ai peur. Une pause dans la nuit puis soudain le ciel est tailladé par les lames lumineuses des projecteurs qui fouillent l'obscurité. On entend le hurlement déchirant des sirènes. C'est la guerre. Appartement de Marcel à Paris. Intérieur jour. Hiver. Quelle joie de te revoir mon vieil ami. Je ne savais pas que tu étais à Paris. Je suis venu à tout hasard. J'avais tellement envie de te voir. Même rien qu'un instant. D'avoir de tes nouvelles. Je viens du front et suis déjà sur le point d'y repartir. Mon régiment est à deux heures d'automobile d'ici et c'est comme si j'étais dans un autre monde. Évidemment, ici à Paris on sent peu la guerre. Même à Paris c'est quelquefois assez inouï. Tu as vu hier soir ce raid de Zeppelin ? Oh oui. J'aime regarder les avions qui montent dans la nuit. Les deux amis sont émus de se retrouver. Ils ont du mal à retrouver le ton juste. Et ces sirènes ! C'était assez wagnerien ce qui du reste était bien naturel pour saluer l'arrivée des Allemands. C'était à se demander si c'était bien des aviateurs et pas plutôt des Valkyries qui étaient à bord. Décidément, il aura fallu l'arrivée des Allemands pour qu'on puisse entendre du Wagner à Paris. Si tu avais été ici à la maison tu aurais pu tout en contemplant l'apocalypse dans le ciel voir sur la terre un vrai vaudeville joué par des personnages en toilette de nuit. Reconnaître la duchesse de Guermante superbe dans une chemise de nuit garnie d'entre deux. Le duc de Guermante inénarrable en pyjama rose et peignoir. Marcel a parlé très vite en riant et maintenant il est contraint de se taire. Son asthme lui coupe le souffle. Saint-Loup l'observe inquiet mais tout de suite détourne les yeux. Et tu dis qu'à Paris on sent peu la guerre. Je me trouvais hier dans une rue assez éloignée du centre tu sais où Jupien a son hôtel. Jupien ? Saint-Loup est contrarié. Il est évident qu'il a nommé Jupien dans sa hâte de dire quelque chose de ne pas laisser un vide dans la conversation qui puisse donner à Marcel le temps de s'apercevoir de la peine qui prouve Saint-Loup. Mais oui le giletier qui avait sa boutique dans la cour. Sa nièce fut adoptée par mon oncle puis épousa le jeune Léonore de Cambremère pour mourir quelques jours après. Mais ce n'est pas de cela que je voulais parler. Je voulais tout simplement dire que dans ce quartier près des Invalides on ne peut pas dire que l'on sente peu la guerre mon dieu la misère l'abandon la peur règne dans tout le quartier. Marcel s'est déplacé son visage est maintenant en pleine lumière il a les yeux comme enfoncés dans les orbites des cernes immenses il est livide son teint a une blancheur cadavérique Saint-Loup renonce à faire semblant et il lui demande plein d'appréhension Mais toi comment vas-tu ? La nouvelle maison de santé dans laquelle je me trouvais n'a plus de personnel médical il va falloir en trouver une autre qui ne me guérira pas plus que la première mais je suis beaucoup mieux que cela la nuit c'est alors que je travaille que je sors je n'ai jamais ces crises d'étouffement durant la nuit enfin presque jamais Saint-Loup regarde la table de Marcel qui est encombrée de papier Jusqu'à présent au lieu de travailler j'ai vécu dans la maladie les soins les manières j'entreprends mon ouvrage à la veille de mourir non, non n'aie pas peur c'est c'est une longue veille car c'est tellement long ce que j'ai écrit un livre aussi long que les mille et nuigues que les mémoires de Saint-Simon tes mémoires à toi pourtant cela ne devrait pas être si long du moment que tu es si jeune l'art est long et la vie est courte une oeuvre même de confession directe et pour le moins intercalée entre plusieurs épisodes de la vie de l'auteur ceux antérieurs qui l'ont inspiré ceux postérieurs qui ne lui ressemblent pas moins les amours suivantes étant calquées sur les précédentes car à l'être que nous avons le plus aimé nous ne sommes pas aussi fidèles qu'à nous-mêmes je cherche à retrouver la notion du temps évaporé des années non séparées de nous le le temps perdu je fais la récapitulation de ma vie car j'ai découvert que sa réalité réside ailleurs la littérature qui se contente de décrire les choses tant donné seulement un misérable relevé de lignes et de surfaces et celle qui tout en s'appelant réaliste est la plus éloignée de la réalité celle qui qui nous appauvrit et nous attriste le plus car elle coupe brusquement toute communication de notre moi présent avec le passé dont les choses gardent l'essence et l'avenir où elle nous incite à goûter de nouveau Marcel regarde vers la table où sont entassées des feuilles et des feuilles de toutes dimensions couvertes d'une fine écriture raturée surchargée tous ces matériaux de mon oeuvre littéraire c'est c'est ma vie passée ils sont venus à moi dans les plaisirs frivoles dans la paresse dans la tendresse dans la douleur emmagasinés par moi sans que je devinasse plus leur destination leur survivance même que la graine mettant en réserve tous les aliments qui nourriront la plante comme la graine je pourrais mourir quand la plante se sera développée l'art n'est qu'un prolongement de la vie hôtel jupien intérieur nuit hiver des bribes de conversation comme on peut en entendre dans n'importe quel café ou restaurant si on ouvrait un peu la fenêtre il y a une fumée ici ouais mais pas les volets c'est les fendus à cause des éplins il n'en viendra plus des éplins les journaux ont l'air de dire qu'ils ont tous été descendus il n'en viendra plus qu'est-ce qu'on en sait si t'avais comme moi 15 mois de fond dans un quartier à l'allure misérable proche de la Seine au-delà du pont des Invalides Marcel a remarqué tout de suite un petit immeuble autour duquel il y a une certaine animation au milieu de tant de désolation par contraste et en dépit des ordonnances de la défense passive la lumière filtre à travers les persiennes closes un officier est sorti de l'immeuble c'est la façon de marcher de se faufiler de la silhouette qui évoque pendant un instant le souvenir du monocle tournoyant comme un scintillement au bout de son cordon que tient Saint-Loup un Saint-Loup très blond très jeune sûr de soie vêtu de clair Saint-Loup à Balbeck il y a si longtemps troublé Marcel a renoncé à suivre l'officier puis a décidé d'entrer dans l'établissement Marcel s'apprête à rebrousser chemin à s'en aller lorsque quelque chose qu'il entend dire l'incite à rester encore au 28 un des clients assis à une table dit très haut en riant c'est épatant pas trop qu'il ne revient pas dame à cette heure-ci je ne sais trop où on va trouver des chaînes mais plus que l'autre est déjà attaché il est attaché bien sûr mais il l'est sans lettres moi si j'étais attaché comme ça je pourrais me détacher ce qu'il y a c'est que les chaînes ne sont pas assez longues c'est pas moi que tu vas expliquer les choses j'ai tapé dessus hier pendant toute la nuit que le sang m'en coulait sur les mains c'est toi qui tapera ce soir non c'est pas moi c'est Maurice moi ce sera dimanche le patron me l'a promis quelqu'un s'est aperçu de la présence de Marcel et donne un coup de coude à son voisin avertissant les autres d'un signe de tête tous se taisent brusquement et regardent Marcel avec méfiance Marcel n'a plus le choix il avance touchant du doigt le bord de son chapeau en signe de salut on lui répond à peine le regardant toujours avec méfiance Marcel s'adresse au valet de chambre pourrais-je avoir quelque chose à boire à boire pourrais-je parler au patron le patron est sorti il y a le chef en haut mais je peux pas le déranger je voudrais avoir une chambre et qu'on m'y monte à boire je vais avoir le plaisir de vous chanter le trou de mon quai petite chansonnette métropolitaine je demeure dans une maison tout près de la Seine où l'on fait depuis trois semaines des fouilles et des travaux pour faire passer le métro de ma fenêtre tout en fumant des pipes je regarde les équipes dont les hommes sont occupés à faire un trou dans mon pied et si vous voulez mon adresse c'est pas difficile à trouver afin que chacun la connaisse en deux mots je vais vous renseigner à la recherche du temps perdu d'après l'oeuvre de Marcel Proust scénario de Lucchino Visconti et Suso Cechi D'Amico feuilleton en 15 épisodes découpage proposé par Emmanuel Douin quand Proust lui répète les drôles de potage qu'il a appris rue de l'arcade les vices des autres pour ne pas avoir à confesser les siens célestes des failles c'est une ingénue comme celle qui était au goût du marquis de Sade l'aïeule de l'or de Chevignet monsieur ce n'est pas possible ça ne peut pas exister pégait-elle la belle fille au cœur d'Angelo ne comprend pas comment son maître a pu regarder ça justement céleste lui répond-il parce qu'on ne peut pas l'inventer 15ème et dernier épisode le prolongement de la vie cette année ont passé et Marcel reçoit la visite de Saint-Loup en permission à l'arrière une nuit il croit reconnaître Saint-Loup dans la silhouette d'un soldat qui sort de ce qui s'avère être une maison de tolérance pour homme tenu par Jupien l'ancien giletier de la cour de l'hôtel Guermante dans l'établissement Marcel a demandé une chambre tu le connais le grand gelo ? si je le connais un macro enfin c'est lui qui le dit qu'il est un macro mais il n'est pas foutu de l'être moi je l'ai vu payer sa femme parole la payer voilà le sec qui seule encore ils disent qu'ils sont malades malades je t'en fiche c'est des gens à prendre de la coco ils ont l'air à moitié piqués faut les foutre dehors Marcel est monté jusqu'au couloir du premier étage et regarde les numéros sur les portes jusqu'à ce qu'il trouve le 43 il entre dans la chambre il va refermer la porte quand il y a un homme le patron qui monte l'escalier en soufflant et en criant le patron tient une longue chaîne qu'il tente à un jeune homme qui descend rapidement de l'étage supérieur et vient vers lui le valet de chambre monte à son tour portant un plateau sur lequel il y a une bouteille et un verre dites au 43 que je reviens dans un moment le patron redescend au rez-de-chaussée tandis que le valet de chambre entre dans la chambre de Marcel avec le plateau vous attendez quelqu'un ? non non je veux seulement boire et me reposer je n'ai pas trouvé de voiture et je suis un peu souffrant c'est ça bon je vais prévenir le patron et l'homme sort Marcel boit une gorgée et fait la grimace il regarde cette chambre puis dégoûté il sort dans le couloir et se dirige vers l'escalier pour s'en aller il vient juste de poser le pied sur la première marche lorsque des cris de douleurs effrayants et lancinants lui parviennent de l'étage supérieur il s'arrête et instinctivement au lieu de descendre comme on croyait qu'il allait le faire Marcel monte aussi vite qu'il le peut à l'étage ou dessus courant vers cette voix qui appelle au secours ne frappez pas si fort je vous paie mes pieds je m'humilie guidé par cette voix Marcel se dirige dans le couloir d'un coup de pied quelqu'un referme la porte on entend un bruit de pas rapide dans l'escalier quelqu'un accouvre au cri d'alarme lancé par Maurice anti-chambre de l'hôtel de Jupien intérieur nuit Marcel semble accablé et là Jupien n'a pas l'air de s'en rendre compte bien qu'il ait l'air embarrassé de la visite de Marcel je ne voudrais pas que vous me jugiez mal cette maison ne me rapporte pas autant d'argent que vous croyez si j'ai pris cette maison c'est uniquement pour rendre service au baron et distraire ses vieux jours c'est surtout pour lui éviter des ennuis parce que le baron voyez-vous c'est un grand enfant un jeune homme s'approche de Jupien et lui remet une croix de guerre j'ai trouvé ça par terre c'est une croix de guerre faudrait la renvoyer à celui qui l'a perdu pour lui éviter une punition mais personne ne sait qui peut l'avoir perdu venez avec moi il ne faut à aucun prix que le baron vous voit quand il descendra continuant à parler bas à Marcel et le prenant par le bras pour le guider Jupien passe dans une petite pièce peu éclairée où d'une unique fenêtre intérieure sorte d'ouverture biaisée on peut voir la salle ou attendre les hommes sans être vu d'eux d'ailleurs je dois vous avouer que je n'ai pas trop de scrupules à avoir ce genre de gain à quoi bon vous le cacher la chose que l'on fait ici je l'aime elle est le goût de ma vie sans doute le directeur d'un établissement de ce genre comme une grande cocotte ne reçoit que des hommes mais il reçoit des hommes marquants dans tous les genres et qui sont généralement à situation égale parmi les plus fins les plus sensibles les plus aimables de leur profession tu t'engages toujours ? pour sûr que je m'engage j'ai envie d'y aller taper un peu dans le tas tous ces moches mais j'offre c'est un homme qui couche avec les femmes des ministres tout en parlant Jupien comme d'ailleurs Marcel s'est approché de l'espèce de fenêtre permettant de voir ce qui se passe dans la salle où sont les jeunes gens pour le moment ils sont presque tous en train de jouer aux cartes Maurice entre maintenant dans la pièce il fait signe à l'un des joueurs qui se lève pour lui céder sa place tous deux restent un moment debout l'un à côté de l'autre à parler tout bas Marcel les regarde les deux jeunes gens ne se ressemblent pas mais il y a un élément commun dans leur expression un élément que la surimpression du visage de Morel met soudain en relief les trois visages celui de Morel celui de Maurice celui du troisième homme se confondent les trois visages deviennent alors un seul et même visage celui de Morel seul derrière un rideau de fumée Morel militaire à la garde doncière excusez-moi monsieur le baron de Charlus Morel comment vous êtes à doncière oui on m'a incorporé dans la musique cymbales et tambour je désirerais entendre ce soir un peu de musique je donne 500 francs pour la soirée cela pourrait peut-être avoir quelque intérêt pour l'un de vos amis si vous en avez dans la musique le train de Paris est signalé monsieur nous revenons sur Jupien qui raconte indigné il s'est si mal conduit avec le baron croyez-moi si je vous dis que quelque c'était ses relations exactes avec le baron Morel a connu de lui ce qu'il cache à tant de gens sa profonde bonté Morel a été cruel il l'a poursuivi de sa haine et ce qu'il a fait avec le neveu du baron c'est honteux il a fallu qu'il y mette des russes diaboliques car personne n'était plus opposé de nature à ces choses-là que le marquis de Saint-Loup Robert de Saint-Loup donc c'était bien lui que j'ai vu sortir d'ici Morel s'est aussi mal conduit avec lui qu'avec son oncle heureusement il y a quand même une justice au monde depuis quelques jours Robert de Saint-Loup n'en sait rien Morel est en prison et c'est l'amour de Saint-Loup qui en est la cause n'ayant plus de nouvelles de Morel qu'il croyait au front Saint-Loup a fait des démarches auprès d'un général pour le retrouver c'est ainsi qu'on a découvert que Morel était déserteur et on l'a recherché vers l'été c'est un homme qui pose bien on sent les instructions dit-il que ce sera bientôt fini il dit qu'on ne pourra pas les avoir que ça finira sans que personne n'ait pas dessus précédé d'un bruit de pas à l'eau le baron de Charles pénètre dans la salle où se trouvent les jeunes gens le baron marche avec une certaine difficulté malgré cela il a de la prestance il entre dans la salle les regardants et les s'allois avec une certaine timidité ce n'est plus à des fidèles amis de madame Verdurin mais à un des jeunes gens de l'hôtel de Jupien que Charles s'adresse maintenant se plaisant à employer ostensiblement ce qu'il croit être leur style vulgaire toi c'est dégoûtant je t'ai aperçu devant l'Olympia avec deux cartons c'est pour te faire donner du pèse voilà comme tu me trompes oh non je ne vous trompe pas et toi tu penseras à moi dans tes tranchées ce n'est pas trop dur dame il y a des jours quand une grenade vous passe à cotise et le jeune homme se met à imiter l'éclatement de la grenade le bruit des avions etc rue hôtel de Jupien extérieur nul depuis une rue on entend dans le ciel le bruit d'un avion qui se rapproche puis on le voit foncer en piqué abri intérieur d'une station du métropolitain intérieur nuit hiver des personnes de tous les âges affluent en hâte dans l'abri ce sont les pauvres habitants du quartier passant par les caves y arrivent aussi les hôtes de l'hôtel de Jupien et le personnel de l'hôtel des messieurs âgés souvent à moitié vêtus surpris de se retrouver en compagnie d'un ami ou d'un parent qu'il n'aurait jamais pensé voir sortir d'une des chambres de l'hôtel de Jupien les gens du quartier regardent avec étonnement ces messieurs cossus ces jeunes gommeux ces militaires au loin au dessus de leur tête les sirènes continuent de hurler les avions de vrombir les bombes d'éclater les canons de tirer escalier appartement de Marcel à Paris intérieur nuit hiver les sirènes annoncent la fin de l'alerte Françoise en compagnie des autres habitants de l'hôtel de Guermante sort de l'abri et s'engage dans l'escalier qui mène à l'appartement de la famille de Marcel voyant sur le palier Marcel en train d'ouvrir la porte de son appartement elle s'empresse de gravir plus vite l'escalier je vous croyais mort monsieur monsieur vous savez peu avant que ça ne l'averloque il y a monsieur de Saint-Loup qui est passé pour voir s'il n'avait pas quand il vous a fait sa visite ce matin laissé tomber sa croix de guerre il venait de s'apercevoir qu'il ne l'avait plus on a bien cherché partout mais on ne l'a pas trouvé tous deux sont dans la chambre de Marcel Marcel est près de sa table encombrée de papier il s'assied dans un fauteuil il ferme les yeux Françoise s'approche de la table et avec un respect qui est presque de la dévotion elle rassemble toutes ses pages éparses entassées déchirées couvertes d'une fine écriture une salle région militaire intérieur jour hiver sans doute j'ai déserté mais si j'ai été conduit sur le mauvais chemin est-ce tout à fait de ma faute ? tremblant de peur escorté par deux soldats en armes Morel est devant un général qui fixe sur lui un regard énigmatique sans expression le général tient à la main une lettre avec laquelle de temps en temps il s'évente Morel est sans veston ses chaussures sont sans lacets sa chemise est sans col comme c'est l'usage pour les prisonniers maintenant Morel éclate en sanglots hystériques rageurs désespérés infantiles je suis le fils d'un valet de chambre c'est à cause de cela que je me trouve ici les sadiques assassins poursuivent de leur vengeance malheureux qui comme moi cherchent à se sauver de leur hideuse influence pour eux il n'y aura pas du châtiment ils sont riches ils sont puissants ils sont princes peu importe je ne comprends pas ce que vous dites je sais très bien qui a provoqué mon arrestation Morel montre la lettre que le général tient à la main il est de plus en plus agité nerveux hystérique c'est le baron de charlus il avait dit je me vengerai il s'est vengé mais moi je demande à faire des révélations sur sur lui sur monsieur d'argent court et le prince de garmente vous ferez toutes les révélations que vous voudrez cela ne me regarde pas et n'a rien à voir avec votre présence ici cette lettre que vous voyez je l'ai écrite moi-même à Robert de Saint-Loup pour le mettre au courant de votre arrestation Robert de Saint-Loup m'avait prié de veiller à ce que la vie militaire ne fût pas trop dure pour vous ni trop dangereuse il vous considérait comme un grand artiste le général tend la lettre à Morel qui n'a pas le courage de la prendre et en serait d'ailleurs bien empêché tant il tremble on me l'a renvoyé avec cette mention décédé mort au champ d'honneur le général tourne le dos à Morel c'est par respect pour cet homme d'honneur que j'ai donné ordre de vous faire partir immédiatement pour le front dans la chambre de Marcel la lumière est encore allumée Marcel est au lit et a sur les genoux un écritoire sur lequel se trouvent des feuilles de papier très pâle il a des sernes autour des yeux et le regard fixe les feuilles manuscrites recouvertes d'une fine écriture éparses dans toute la chambre se meuvent jusqu'à devenir semblables aux feuilles des arbres tranchant sur un ciel clair les arbres de Combray doucement agités par le vent dans des sentiers de campagne un petit garçon vu de dos marche lentement le sentier devient peu à peu l'escalier conduisant à l'étage supérieur de la maison habité par la famille de Marcel l'enfant en chemise de nuit attend assis dans son lit du jardin parvient à atténuer le bruit d'une conversation l'enfant attend que sa mère vienne l'embrasser avant qu'il ne s'endorre la mère de Marcel embrasse le petit garçon qui se glisse dans son lit et enfonce sa tête dans son oreiller la mère sort Marcel souffle la bougie placée sur la table de nuit et l'éteint on entend la clochette de la grille du jardin de Combray longtemps je me suis couché de bonheur parfois à peine ma bougie éteinte mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps que je n'avais pas le temps de me dire je m'endors combien j'ai douce souvenance des jolis lieux de notre enfance ma soeur qu'ils étaient beaux qu'ils étaient beaux ces jours de France pour mon pays sois mes amours sois mes amours tous nous c'était à la recherche du temps perdu scénario de Lucchino Visconti et sous Ocechi D'Amico d'après l'oeuvre de Marcel Proust découpage proposé par Emmanuel Douin 15ème et dernier épisode le prolongement de la vie avec Nathalie Richard la narratrice Nicolas Gonzales Marcel William Mesguiche Charles Morel Daniel Mesguiche le baron de Charlus Vincent Grasse Jupien Jean-Marie Gallet le patron Francine Bouffard Françoise Jean-Louis Greenfeld le général et Philippe Bouvard Antonin Lebas Grégory Kidel Benoît Carré Richard Chevalier Alain Delanis Sophie Carrier Extrait de Proust Fantôme de Jérôme Prieur lu par Geneviève Crouset Bruitage Sophie Bissants Prise de son montage et mixage Olivier Dupré Émilie Couette Assistant Emmanuel Geoffroy Guy Peramor Réalisation Jacques Taroni Le texte de ce scénario est publié par les éditions Persona Quand il a mis le mot fin en bas du manuscrit quelques semaines plus tôt c'était le printemps il l'a raconté après la nuit il savait bien que c'était un mot d'auteur une fausse fin une happy end comme Odette l'aurait dit au Madame Verdura le mot fin il l'avait écrit ainsi qu'on aperçoit la terre promise mais il savait bien qu'il fallait continuer que rien n'était fini que l'oeuvre devrait rester imparfaite qu'il n'enverrait pas le dernier mot qu'il disparaîtrait avant elle qu'elle le maintiendrait jusqu'au bout vivant